Tu m'avais pas dit que tu faisais du basket, j'étais vu en bas, j'ai vu Jordan, j'ai vu le sac Jordan, je me dis lui, c'est sûr il joue, tu vois, je me dis lui, c'est sûr il joue, tu vois. Une technique, j'étais en gros malin, fais gaffe juste avec ton petit pied, parce que tu touches un peu la table son, ouais, ton gros pied, on va refaire l'intro, c'est pas grave, écoute, donc du coup, bienvenue à tous, attends, elle est où la caméra, elle est à la caméra, épisode 3, c'est de la Russie, de saison 2, comme vous le voyez, on est installé dans de nouveaux locaux, on a même des gens pour nous lancer la régie maintenant, même des spectateurs, ouais, c'est ça, la caméra est là, je vois la régie, elle nous fait des sons, elle nous fait des petits signaux maintenant, genre en bas de voix, c'est bon, vous pouvez lancer et tout, mais ouais, ça fait plaisir, qu'est-ce que je voulais dire, j'espère que vous allez tous bien déjà sur le plateau, on a l'honneur d'accueillir Gabdou avec nous, comment tu vas, ça va ? Ouais, ça va, nickel, merci beaucoup pour l'invitation. Pas de souci, pas de souci, ça va, t'es pas trop galère pour venir, je sais qu'on en avait parlé rapidement un peu, mais... Un petit peu bon, on va pas... Place de parking, tout ça, mais bon, vas-y. Vous, ça va les gars, tranquille ? Ça va, ça va, tranquille, fatigué, examen la semaine qui arrive. Toi, t'as match demain ? J'ai match demain. T'as match demain, j'essaie. J'ai match demain, examen toute la semaine du lundi au... Non, en vrai, deux jours. Moi, on a l'examen pendant deux jours et puis après... Toi, un jour. Ok, ok. Moi, c'est la merde. Non, mais écoutez, comme je disais, comme vous le voyez, on est un peu dans des nouveaux locaux ici. J'espère que ça vous plaît un peu tous. Qu'est-ce que vous en pensez du cadre ? Moi, je trouve vraiment qu'il est très stylé. À savoir qu'il y a deux semaines, il y a quand même un bonhomme qui a leaké l'info, alors qu'on voulait le garder un peu en surprise. J'en t'abuse. Alors que c'était très clairement malin. Mais voilà. Du coup, ouais... On a un monteur, que ce soit. On a globet. Mais ouais, non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que le cadre, il est vraiment beau. Avant, on était vraiment assis sur des tables avec des pieds micros et tout. Et là, je trouve un peu adossé. Ça fait plus convivial. On va tester le format et si ça plaît aux gens, on verra si... Vous m'avez respecté, là. Nous, comme toujours, on respecte les invités ici. On fait venir de la boîte, de l'eau, des bonbons. Et puis voilà, quoi. Je vais dire un autre truc que j'avais oublié. Oui. Pourquoi on est ici ? En fait, il faut remercier une personne. C'est tout simplement notre homme de l'ombre qui... Qui dort actuellement. Qui dort à quel moment ? Le lendemain de soirée, c'était compliqué. Mais ouais, du coup, j'aurais bien aimé que ce soit là pour nous expliquer un peu... Tu vas passer durant l'émission ? Franchement, dès qu'il se réveille, je vais le capter direct. Je vais dire, viens ici, hop. Tu nous expliques un peu. Mais l'idée, en gros, c'est très simple. C'est qu'ici, on est hébergé chez Wizards. Wizards. Donc, une boîte dans le développement logiciel et le développement informatique. Donc, ils ont eu la gentillesse de nous traiter, du coup, leurs locaux ici. Donc, on est un peu dans leur open space très beau, quoi. Un peu très... Beaucoup... Très open space. Très vert. Très vert. Et ça fait vraiment plaisir. Du coup, très, très gentil à eux. Donc, un grand merci à Wizards. Un grand merci à Sylvain. À Gaël aussi, Gaël. Du coup, merci à Gaël. Du coup, merci à Gaël. Du coup, merci à Gaël. Et puis, on espère qu'on pourra continuer comme ça sur ce format-là. On verra bien. Le partenariat. Ouais, voilà. On attend le partenariat. Non, je rigole. Mais ouais, donc si jamais Sylvain, il se réveille un moment, on va le faire venir pour qu'il l'explique un peu plus en détail parce que nous, on n'est pas forcément amené à expliquer ce que c'est Wizards ou quoi. Et puis, peut-être qu'il explique rapidement en 5 minutes sur quoi son travail et ce que c'est Wizards. Mais bon, aujourd'hui, le principal concerné, c'est Gabdou. Gabdou. Pour nous parler de basketball, de l'appli Ball & Connect, de technologie, d'incubateur, de lauréat de sport. Pour les 75 ans de la NBA. C'est vrai que c'est... Moi, je vais vous dire un truc très clair. Sur le plateau, je pense qu'on a deux experts. Franchement, toi, pour le basket et toi. Expert, c'est un grand mot. Je vois la rigide, elle rigole. Mais on a deux personnes qui se connaissent très bien. Toi aussi, tu connais très bien. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du basket. Je ne joue pas. Je ne connais pas forcément. Je ne sais pas si toi, Jean, tu es habitué. Malon essaie de m'initier. Donc, je pense que moi, sur l'aspect technique, développement, logiciel, tout ça, je peux en parler. Dès qu'on va parler un peu de basket, de la pratique, je pense que tu seras le mieux. Je vais l'amener. Voilà. Qu'est-ce que j'avais oublié ? Là, je lis vraiment le runner. Ah oui, si. Regardez, on a une tablette maintenant pour le runner. Alors qu'avant, on avait un ordinateur et tout. On a investi. J'ai juste volé la tablette à mon petit frère. Mais comme d'habitude, en gros, si vous voulez, ceux qui sont en live, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Sinon, on a la rediffusion. Donc, on va tout rediffuser sur YouTube. Et d'ailleurs aussi, maintenant, on stream sur Twitch et YouTube en même temps. Donc, ceux qui sont un peu réfractaires à Twitch, vous pouvez aller directement sur notre chaîne et regarder le live. Franchement, c'est plus pratique pour certains, je peux comprendre. Même si Twitch, ça reste quand même une bonne plateforme. Et donc, on a quand même la rediffusion qu'on va mettre à disposition dès que possible. Et puis, n'hésitez pas à follow du coup sur tous nos réseaux. Donc, à savoir le site web, la page Instagram, je l'ai dit toujours, YouTube, Spotify, Apple Podcast. LinkedIn. C'est vrai qu'on a un LinkedIn maintenant. LinkedIn, c'est puissant. C'est vrai qu'on en avait parlé et beaucoup de gens nous parlent de LinkedIn comme étant un vrai vecteur d'information. Et pour ramener beaucoup de gens, je pense qu'on en parlera tout à l'heure parce que j'ai quand même envie de parler de l'aspect réseaux sociaux, comment vous le gérez. Et je trouve que vous le faites très, très bien. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous follow si vous voulez un peu en parler plus. Rapidement, ce qu'on va parler d'aujourd'hui, comme d'habitude, franchement, ça ne change pas de la formule d'habitude. C'est-à-dire, on va apprendre un peu plus sur l'inviteur, on va apprendre un peu sur qui es-tu, Gabdou, ton parcours scolaire professionnel, etc. Et puis, on va directement briller sur Bolen Connect, comment tu as eu l'idée, comment tu as lancé, quelles ont été les étapes, etc. Comment tu fédères une communauté, comment tu maintiens l'application, etc. On aura plein de questions et je pense que ça va être très, très intéressant. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'on peut directement commencer. C'est un peu déroutant pour moi parce que d'habitude, j'ai l'ordinateur, tu sais, et puis j'ai le chat en même temps. Donc, maintenant, j'ai que le runner, mais ce n'est pas grave. Donc, première question. Ça va le faire, ça va le faire. Tu penses ? Vas-y. Je me sens un peu stressé, je ne sais pas pourquoi, alors que bon, on est plutôt à l'aise ici. On est mieux, on est plus à l'aise. Voilà, donc, bon, j'ai cru comprendre du coup maintenant que tu as grandi à Laval aussi, que tu as un peu fait tes études à Bordeaux, etc. Mais avant un peu de parler de tout ça, moi, j'aimerais parler un peu de ton tout début, c'est-à-dire même avant les études supérieures. C'est-à-dire en gros, comment ça s'est passé quand tu as grandi au collège, au lycée ? Est-ce que tu étais bon élève ? Comment ça se passait ? Quelle était ta vision des choses ? Déjà, ce n'était pas grave. En gros, raconte-toi un peu les tout débuts, quoi, au collège lycée. Ok. Bah, écoute, déjà, je vous félicite pour le nom, la rue Esside. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui me parle. On en reparlera après peut-être du concours Startup Banlieue, mais c'était aussi parce qu'il y avait le mot banlieue que je l'ai fait, tu vois. Donc, voilà. Donc, ouais, moi, en fait, effectivement, je vivais avec ma mère. D'accord. Donc, ma mère au foyer, j'habitais dans un quartier. Voilà, donc, un quartier un peu plus chaud de Laval, même si c'est une petite ville. Voilà. Et donc, moi, j'ai très vite été, en fait, on va dire, livré à moi-même. Parce que ma mère, voilà, elle venait du Centrafrique. Voilà, les Centrafricains et Tchadjian. Et donc, voilà, moi, j'étais pas forcément... J'avais des facilités en cours. Parce que ma mère m'avait proposé, quand j'étais en CP, de sauter une classe. Mais je ne l'ai pas fait. Ah, la classique. Parce que tu savais déjà lire ou des trucs comme ça, c'est ça ? Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je sais qu'elle me le rappelle souvent. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais rester avec mes amis, comme vous. Mais par contre, j'étais un bandit un peu, un peu envoyé. Donc, je me rappelle de quelques anecdotes. On avait un prof. D'ailleurs, si tu le retrouves, lui, je ne sais pas ce que je vais lui faire. Donc, ouais, en CM2, qui nous lançait des craies dans la tête, qui nous frappait avec les règles et tout ça. Donc, monsieur Vincent, je me rappelle bien de lui. Donc, ouais, moi, j'étais un peu un... Je faisais ce que je voulais, un peu comme tout le monde. En plus, j'avais, pour la petite anecdote, parce qu'on parlait un peu de foot tout à l'heure, j'avais le fils du kiné de l'équipe de France qui s'appelait Charles Boaxel. Son fils, son père s'appelait Philippe Boaxel, de 98. Donc, en fait, à Laval, nous, on voyait... On jouait, on faisait dans la cour de son père du kiné. On jouait avec Zidane, Alain Bougossian, Patrick Vieira. Ils venaient se faire soigner directement Laval en 205 pour pas que les gens les reconnaissent et tout. Je faisais déménager à Laval. Ah ouais, donc du coup, t'as pu le voir. Maintenant, Philippe, le kiné, il est à Paris. Si vous voulez prendre une session chez lui, je crois que c'est plus de 300 euros. Ah ouais, d'accord. Tu peux pas rééduquer ton genou. Je suis en crée avec ma douleur. Je suis en crée avec ma douleur, je pense. Donc voilà, et après, au collège, donc j'étais un collège, c'est ZUP, ça s'appelle, je crois. Ok, oui, les zones d'éducation prioritaire. Voilà, ça, c'est ZEP. Et donc voilà, donc au collège, ça a été un peu, comment dire, une période charnière pour moi. Voilà, donc en fait, il y avait une section où tu pouvais faire du basket. Donc voilà, nous, on avait une petite section où il y avait d'autres qui faisaient de la natation, des trucs comme ça. Et voilà, donc là, c'est à cette époque-là que j'ai commencé le basket. Parce qu'avant, je faisais du foot, un peu comme tout le monde. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est un président de club qui s'appelait Louis Belard, qui m'avait trouvé sur un terrain. Et bon, lui, il était recruté comme ça, tu vois, c'était pas sur les réseaux avec une affiche. Voilà, donc il recrutait. Il nous a dit, ouais, venez dans notre salle, venez jouer et tout. Donc on est allés. Ce mec-là, il a été hyper important dans ma vie parce qu'il venait me chercher chez Madaron. Voilà, il ne m'a pas fait payer ma première licence. Donc des choses comme ça, c'était un bon. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis dans le basket. En plus, aussi, c'était le plus vieux licencié de France. Donc il avait reçu aussi un maillot de l'équipe de France, FFBB 80. Voilà, tu vois, c'était vraiment à Dorian et tout ça. Donc il nous avait vraiment donné envie, en tout cas, de jouer au basket. Et après, derrière, on a commencé à prendre ça au sérieux. Voilà, donc au début, on n'était pas très bon. Au début, tu avais déjà des facilités, des affinités par rapport au basket ? Non, je courais assez vite. Donc c'était un truc. Mais après, non, je n'avais pas forcément de facilité. Tu vois, parce qu'il faut savoir shooter, etc. Mais après, derrière, quand j'étais tout de suite avec des joueurs, qui étaient plus forts que moi. Et donc je suis un peu un compétiteur. Ça t'a un peu challengé ? Ouais, ça m'a peu challengé. Et après, voilà, tout un été, tu joues tous les jours au basket. Et d'un moment, tu commences à t'améliorer, on va dire. Et tu commences à kiffer ça aussi. Donc voilà, après, on était dans le lycée Ambroise-Parey où il y avait, je te dis, Francis Cotlin, etc. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à vraiment… À te mettre au sérieux justement par rapport au basket ? À te mettre au sérieux pour pouvoir jouer au basket. Et donc ça, ça m'a emmené à continuer mes études. Après, il y a eu un événement qui a un peu bouleversé mon existence. Du coup, j'ai perdu mon père quand j'étais au lycée. D'accord. Et j'ai aussi ma mère qui m'a viré de chez moi. C'était plus parce que j'avais un beau-père qui ne voulait pas. Donc j'ai atterri en foyer d'urgence, des trucs comme ça. Et ça, ça m'a vraiment, tu vois, peut-être été triste, etc. Mais après, bon, voilà, tu as deux choix. Soit tu t'enfonces, on va dire, un peu dans ton… Et toi, dans ton cas, tu t'es enfoncé ou justement tu as réussi à te relever de cette situation ? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'en fait, du coup, j'ai, comme je te dis, j'ai été réenvoyé. Et en fait, comme j'avais un ami, lui qui était sport-études, mais pas basket, lui, c'était… Il faisait, comment dire, il faisait de la natation. Voilà, c'est ça. Et en fait, je faisais toujours le trajet avec lui pour aller au lycée. Et ses parents, en fait, ils me connaissaient. Et en fait, ils ont décidé de m'héberger, en fait, avant mes 18 ans. Donc, en gros, pour t'expliquer l'État, comment ça se passe, que du coup, maintenant, j'étais plus pays de l'État. C'est-à-dire que je… Je… C'est ma mère, c'est plus ma mère, voilà. La responsable légale, c'était l'État qui était… Légale, voilà. Et du coup, il payait, en fait, la famille de mon pote pour pouvoir m'héberger, quoi. En gros, pour ne pas s'y venir à mes besoins. C'était la famille d'accueil, quoi, un peu. Ouais, voilà, c'est la famille d'accueil. D'accord. Et donc, à partir de là, tu as un peu grandi avec eux ? Bah, jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Après, du coup, j'étais en foyer de jeunes travailleurs. Et là, après, j'ai décidé de trouver un autre club. Donc, du coup, je suis parti jouer à Bordeaux. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à Bordeaux, du coup. Voilà. Et en plus, comme après, quelques mois plus tard, mon grand frère, qui était, lui, en Afrique, du coup, est revenu en France. Il est revenu sur Bordeaux. Donc, voilà. Ça nous a permis de nous retrouver, etc. Ok. Donc, après, j'ai joué à Bordeaux. Donc, après, j'ai continué mes études sur Bordeaux. Voilà. Le basket, ça m'a vraiment canalisé, justement, vis-à-vis de cette situation. Voilà. Ça m'a permis... De te tracer un peu un chemin et de te dire... Ouais, voilà. C'est ça, de me cadrer, tu vois, psychologiquement, tu vois. Parce qu'en vrai, tu peux dévier très simplement, voilà, dans les quartiers. Ouais, j'imagine. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler, mais c'est vrai que... Enfin, peut-être pour toi, tu peux en parler malin, mais c'est vrai que le sport, en général, surtout pour les jeunes, c'est quelque chose qui peut beaucoup cadrer les jeunes. Il y a ce focus et il y a ce concentré sur quelque chose et, tu sais, un peu extériorisé, quoi. C'est comme quand on te dit, tu vas à la salle, tu pousses, tu t'extérioreses tout. C'est vrai que la pratique du sport, c'est... C'est ça, je pense que tous les sports ont cette vocation-là. Voilà, tu finis une journée, tu vas faire ton sport. Bah voilà, tu oublies, on va dire, toute la négativité, on va dire, que t'as pu cumuler. Et donc, je pense que ça, c'est important et ça t'amène une rigueur que toi-même, potentiellement, tu n'aurais pas ou, tu vois, dans les cours, parce qu'effectivement, t'as un tas d'esprit. Bon, voilà, c'est les cours, c'est relou, tu vois, qui n'est pas forcément positif vis-à-vis des cours. Bah là, t'es obligé, on va dire, de te cadrer pour performer. Parce qu'effectivement, à un moment donné, si tu veux... Si tu veux avoir ton temps de jeu, si tu veux jouer, si tu veux... Si tu veux pas finir, si tu veux pas regarder le match dans ton canapé. C'est ça, c'est compétiteur. Non, mais en vrai, même en dehors de ça, en vrai, il y a la raison, parce que cette année, je me suis inscrit en club de basket. Et moi, genre, je déteste mon... Plus fort, je t'entends pas. Je me suis inscrit en club de basket cette année. Et c'est vrai que mon alternance, moi, je la déteste, tu vois. Et le sport, ça te permet un peu de... Ouais, genre, j'ai l'entraînement un peu lundi soir, tu vois. Tu peux peut-être en parler rapidement, c'est vrai que toi, tu t'es inscrit un peu récemment... C'est ça, je me suis inscrit... En juillet, dans le club où deux amis jouaient. Et j'y suis allé. C'est la première fois que j'y allais. J'ai jamais fait de club, j'ai fait beaucoup de sport, tu sais, genre, dans la street, on va dire. Tu vois, du foot, le sport du... Si on sait, c'est le sport du peuple, le foot. Du foot, du basket, après, arrive au lycée. Tu sais, même un peu, genre, n'importe quoi, la natation et tout, etc. Mais j'ai jamais fait en club, j'ai jamais utilisé ce truc de... La compétition, avoir une équipe, des coéquipiers, tu sais, genre, tu joues tout le temps avec les mêmes personnes. Là, cette année, je suis venu, c'est vrai que genre, je sors du taf, genre, je suis énervé à cause de mon patron. Et je me dis... Je vais shooter des trois points. Je me dis, dans une heure, en fait, t'as entraînement, tu vois, donc tu rentres chez toi, tu prends ton sac, tu retournes à l'entraînement. Et vas-y, genre, le mec qui, genre, tu te défends, tu vois, tu joues, tu penses à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que tu penses. T'es obligé, t'es obligé. T'es obligé, t'es obligé. Et donc, du coup, t'es arrivé à Bordeaux à partir de là, et c'est à partir de là que t'as fait tes études supérieures. Est-ce que tu peux en parler un peu, du coup, rapidement, c'est quoi ton parcours scolaire, études supérieures, ce que t'as fait, tout ça ? En fait, j'ai fait un IUT informatique, donc voilà, et après, bon, j'ai senti que c'était pas forcément ma veine. Pourquoi t'as pas aimé ? Bah, clairement, tu vois, en fait, c'est comme si, en fait, tu vois, genre, tu sais, il y avait pas assez de relationnel. Clairement, tu vois, c'était beaucoup de projets où il fallait bosser tout seul, etc. Et tu sais, je ressentais pas le truc, tu vois. Bon, après, ça m'a appris énormément de choses, ça m'a permis aussi d'être à l'aise. Et je pense aussi de, tu vois, d'être légitime, entre guillemets, dans le projet qu'on est en train de construire. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je sentais qu'il y avait un manque de relationnel, en tout cas, au niveau de, on va dire, de Bac plus 2, où là, en fait, t'es plus dans la technique, dans l'apprentissage des algorithmes et tout ça. Voilà, donc que je sentais pas, en fait, qu'elle allait basculer, alors que potentiellement, quand tu vas jusqu'au Bac plus 5, voilà, tu commences à avoir du relationnel, voilà, dans le milieu informatique. Mais ça, j'avais pas... C'est ce qui te manquait un peu, quoi, la communication ? Ouais, la communication, etc. Donc, du coup, après, j'ai basculé dans un, comment dire, dans une école. J'ai fait une école sur Bordeaux qui s'appelle l'ISSEC Bordeaux. OK. Voilà, dans le marketing, la communication. Donc, clairement, c'était un peu bullshit de se trouver, tu vois. Ah ouais ? Tu vois, les écoles, c'est... L'école est bien, franchement, il n'y a pas de... Mais bon, tu vois, t'es... C'est... On va dire que j'étais pas impliqué vraiment dans le truc. Tu le faisais vraiment pour dire, bon, j'ai un Bac plus 5 à la fin. Voilà, et en plus, j'avais pas forcément envie d'aller travailler, tu vois. J'avais... C'est-à-dire, j'avais... Tu sais, j'avais fait plein de jobs étudiants, je travaillais à côté. Voilà, je travaillais, donc... Et c'était pas des jobs que je me disais que j'allais me projeter dans ces trucs-là. Donc, je savais que, on va dire, j'ai une capacité à me dire si j'aime pas, je vais pas faire, tu vois. OK. Je me mens pas forcément moi-même par rapport à ces choses-là. Donc, tu vois, quand tu fais des trucs... Tu vois, j'ai fait du quick, j'ai fait de la téléphonie, je travaille dans la téléphonie, des choses comme ça. Et voilà, je me disais que c'est pas forcément dans ces domaines-là que... Sur le long terme, je... Ouais, c'était pour récupérer du bif à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Et... Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'expérience, tu vois, pour se dire, ouais, ok, je vais pas faire ça. Et peut-être que je vais peut-être pousser, continuer à pousser les études pour faire un truc, peut-être, qui va plus me correspondre. Des fois, c'est bien d'avoir ce genre d'expérience, comme ça, tu te dis, ça te pousse à ne pas être dedans, quoi. Il y a pas mal de gens qui te disent ça, tu sais, les gens qui ont un peu une expérience dans l'équipement de polyvalent, des trucs comme ça, tu vois. Ils se disent, au moins, j'ai goûté à ça. Et ça me donne une raison de continuer dans mes études pour me dire, je vais pas tomber, enfin, tomber, c'est un grand mot, tu vois. Mais dire, je vais éviter le plus possible cet environnement, tu vois, parce que j'ai envie de me prouver... De m'élever, ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai arrêté pendant deux ans, je serais dans la logistique, gros. Tu te lèves le matin super tôt, tu rentres le soir super tard. Tu peux pas te projeter, ouais. Et t'es fatigué, tu as des combattures tout le temps. Et là, tu te dis, en fait, l'école, c'est important. Parce que quand t'es tout petit, on te dit, va à l'école, etc. En fait, tu te dis, c'est pas des lols. Tu te dis... Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et il faut que t'es confronté à ça, en fait. Il faut que t'aies d'avoir une première expérience où tu te dis, est-ce que je me vois vraiment faire toute ma vie ? Et si tu te dis oui, bah, tu vas pas bouger. Par contre, si tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, tu vas être motivé. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vas me motiver à être avec deux fois plus que d'habitude. C'est clair, c'est clair. De fou, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de me dire, ouais, ok, je continue mes études et je vois ce que je peux faire plus tard. Et en plus, tu vois, j'avais encore... Bah, tu vois, par rapport au basket, j'avais envie encore de jouer au basket, donc là... T'étais toujours plongé dans ça, parce que... Voilà, c'est-à-dire que... T'avais arrêté, du coup ? Non, non, je continue au basket, je connais les yeux à jouer. Et tu vois, c'est l'avantage des écoles, tu vois, j'avais que trois jours par semaine de cours. Ah ouais, t'avais du temps libre. T'avais un peu l'aspect associatif, justement, dans ton école ou... Bah, je vais en parler. Ah bon, ok. Bah, parfait. Du coup, justement, bah, c'est bien que ça fait la transition. En fait, Laval, les Pays de la Loire, c'est vraiment une région de basket. Tu vois, donc, t'as Laval, Le Mans, Cholet, Nantes. Voilà, donc, tout le monde jouait au basket. Rennes qui est pas très loin aussi, 45 minutes. Donc, du coup, en fait, nous, l'été, bah, on faisait que du basket, tu vois. C'était bouqué. Tous les tournois, on les enchaînait, etc. Et en fait, j'ai un ami qui s'appelle Ahmed Doumbia, qui joue en N1 à tour. Du coup, lui, bah, lui aussi, il est parti jouer dans le sud-ouest, d'accord ? Et après, il est parti justement jouer au JSA avec la Pro-B et tout, à l'époque. Et donc, du coup, en fait, on s'est rendu compte que, bah, l'été, il y avait rien pour nous. Bah, à part les quais, t'as un terrain où on se saigne, on jouait tout le temps. Mais, du coup, il y avait pas de tournois parce qu'il y avait le foot, il y avait Bordeaux, il y avait le rugby aussi, tu vois, qui trustent un peu tout ce qui se passe. Et donc, du coup, on a créé un autre tournoi qui s'appelle le Bang on the Chest. Ok. Voilà, donc on a créé la première édition. Ça consiste en quoi, rapidement, du coup ? Bah, c'est un tournoi de basket 5-5. Ok. Voilà. Et les gens, ils viennent totalement gratuits ? Ouais, c'était ça. Ok. Et donc, du coup, on a fait ça. Et en gros, ce tournoi, il a super bien fonctionné, tu vois. Parce qu'en fait, on a fait plein de partenariats, notamment avec Red Bull, le cinéma. Les cinémas de Bordeaux, tu vois. Ouais, tu l'as vraiment poussé. L'Incè, Méga CGR. Ouais, en fait, on s'est vraiment pris au jeu, tu vois. On a voulu faire un truc propre. On s'est vraiment, vraiment pris au jeu. Donc, on a démarché plein de monde. Et tout le monde nous a suivis, tu vois. Donc, c'était vraiment cool. Donc, l'édition, il nous a super bien passé. Après, tout le temps, on nous identifiait à ce tournoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ouais, quand est-ce que vous refaites le Bang on the Chest, voilà, tu vois. Aujourd'hui encore, on en parle. C'est un truc qui continue, de toute façon ? Ouais, c'est un truc. Alors, moi, je ne suis plus dans le projet. Tu vois, c'est-à-dire qu'Amet, lui, il a repris le Bang on the Chest. Parce que, du coup, justement, par rapport à sa carrière, par rapport à la mienne aussi. Moi, je suis parti à Nantes. Et lui, il est parti dans l'Est de la France, puis à Angers. Bref, donc, lui, maintenant, c'est vraiment un joueur de basket au niveau. Donc, du coup, il n'a pas pu le refaire directement. Et après, à un moment donné, il a décidé de le refaire. Parce que, tu vois, il a des attaches dans le coin. Donc, là, il l'a refait depuis trois ans, tu vois. Donc, moi, je le soutiens sur le projet. Tu vois, du coup, au Bang on the Chest, j'avais présenté Ball and Connect. Voilà. Mais, du coup, c'est ça aussi. Tu vois, il ne faut pas croire qu'au Ball and Connect, ça arrivait tout seul. C'est vraiment, nous, on avait vraiment le truc dans le basket. Tu vois, on était déjà dedans. Est-ce que, déjà, à cette période-là, tu t'es déjà commencé à faire un constat où tu as envie de construire Ball and Connect ? Ou c'était encore très, très flou ? C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Je vous explique. Déjà, le Bang on the Chest, je me suis dit, en fait, il y a une demande. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une demande. Donc, je me suis dit, ben voilà. Et en fait, pour le Bang on the Chest, on a mis beaucoup d'énergie, tu vois, à le faire. Ça s'est super bien passé, mais on avait mis beaucoup d'énergie pour faire un événement. On ne se rendait pas compte, mais moi, je le vois un peu avec le recul. En gros, tu parlais un peu d'associatif, mais tu vois, quand tu fais une association et tout ça, c'est un peu un mindset entrepreneurial. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu gères des comptes, il faut chercher des partenaires, il faut faire des actions, il faut organiser des choses, etc. Et en fait, nous, on ne s'en avait pas compte parce que nous, c'est le basket, c'est notre truc. Tu faisais ça pour kiffer. En fait, avec du recul, je t'ai dit, c'est une entreprise, en fait. Bah ouais, parce qu'en plus, en fait, on s'est rendu compte que, pour la petite anecdote, on a fait de l'argent, c'est-à-dire qu'après le tournoi, quand on a fait le bilan, parce que tu vois, on se dit, putain, on investit dans des dominos pizza, des trucs, tu vois, on s'est d'autres cas, je ne savais pas si on allait récupérer nos billes, que les gens, ils allaient acheter des trucs et tout. Et au final, on a fait une plus-value, tu vois, donc on était trop content, on s'est dit mortel et tout, tu vois. Dès la première édition ? Dès la première édition, ouais. Ça a bien pété, genre, dès le début. Ouais, ça a bien fonctionné. C'est vrai que les gens, ils sont, on demande, je pense, de tournois. Ouais, ouais, bah là, c'est vu après le Covid, franchement, il y a plein de vacances. On n'a pas des structures-là en France, j'ai l'impression. Mais on n'a pas, ouais, vraiment. Quand je parlais au Japon, au Japon, gros, genre, j'avais vu un... On se baladait avec l'homme de l'ombre qui dort, là. Et en gros, par exemple, on avait vu une sorte de, tu sais, de dôme immense, genre, des kilomètres de nous. On marche jusque là-bas. Et sur la route, on croise plein d'enfants, plein de... C'est plein d'enfants, plein de parents. On croise même, tu sais, des gens avec des caméras, dans des chaînes de télévision. Ils vont dans la même direction que nous. Et quand on arrive là-bas, en fait, on se rend compte que c'est une sorte de gymnase. On arrive à rentrer dans le gymnase. Le gymnase, il était rempli. C'était des parents. En fait, c'était un tournoi de kendo, genre... Ah oui, tu nous en avais parlé la dernière fois, ouais. À l'école primaire. Mais du coup, ils sont tout petits. Le gymnase, il était rempli. Il est pendant que les iPads, etc. Je pense que c'était des écoles, tu vois, c'est une autre école. Et à la fin, l'école qui a gagné, elle est passée à la télé. D'accord. Ils ont vraiment fait cette culture du sport et tout. Même aux Etats-Unis, j'ai l'impression qu'il y a cette culture. Après, les Etats-Unis, c'est très, très connu aussi. Parce que ça te permet d'en vivre et de financer tes études, tu vois. Là où en France, je pense que c'est très compliqué. On a les sports-études, tu vois. On a la S. On a la S. On a la S. On a la S, tu payes 10 balles pour avoir tous tes sports. Et même sport-études, c'est pas... Non, mais c'est pas genre un truc pour financer ta bourse, avoir la bourse ou quoi, ça a rien à voir. Je sais pas s'il y a des lycées, genre... Je connais pas de lycées membres à Paris. Où tu viens et tu me dis, ouais, et tout, on a un AS basket, on fait des matchs entre lycées, etc. J'en connais pas. J'en connais avec du foot-sale, mais basket, j'en connais pas. Mais surtout, tu connais pas de lycée où tu dis, là, j'ai le meilleur meneur, je sais pas, de telle équipe, enfin de telle col, lui, ça va être une pépite, financez-le, payez ses études, tu vois. Ça, ça n'existe pas en France. C'est très malu, genre, de faire le sport-études, c'est un peu une filière un peu... Ouais, mais c'est là où je trouve ça un peu dommage, parce que, tu vois, pour parler rapidement de l'actualité, tu vois, les JO, surtout avec les JO récemment, tu vois, Macron, il était revenu en disant, bah ouais, on aurait aimé un peu avoir des meilleurs résultats, ne sais pas quoi, il faut mettre l'accent sur le sport et tout, mais... Bah ouais, mais derrière, on n'a pas l'impact, tu vois, on n'a pas l'action et tout, et enfin, c'est normal, tu vois, qu'on s'investisse pas autant dans le sport, parce que même dans l'éducation, on n'a pas accès à une vraie volonté de faire quelque chose avec le sport. Mais là, il a dit qu'il voulait remettre le sport au centre du... Ouais, suite au tweet d'Evan Fournier, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'avais vu ça, oui. Après, genre, en vrai, de vrai, en vrai, de vrai, la France, elle a fait un beau parcours, je parle au Bastien de Place Unie, les autres sports, au Bastien, ils ont fait un beau parcours. Ouais, ils ont fait un beau parcours. Ils ont fait un beau parcours. Final, je vais faire contre les Etats-Unis. Final, troisième place chez les filles, je crois. Ouais, et genre, en vrai... Troisième place aussi sur... Contre les Etats-Unis, ils pouvaient gagner, genre, le match, tu le rejoues, le match, tu le gagnes, c'est pas choquant. C'est pas choquant, c'est ça. T'as un sportco derrière, hein. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais on est... Après, c'est mon avis personnel. Je trouve, genre, au niveau, genre, à l'intérieur même, tu vois, du cursus scolaire, la place du sport, elle est trop petite. Ouais, je trouve qu'on la privilégie pas assez. Le PS, genre, en gros, il y a des... Je sais pas, c'est chelou, tu vois. Moi, je sais que... Le PS, genre, on a fait des sports style... Je ne crache pas sur les sports. Avec du recul, je me dis, j'ai fait genre du... J'ai fait de l'ultimate. Mais frère, on a fait de l'ultimate et de la tech. Vous m'en lancez une balle, tu vois, et de l'acro-sport. L'acro-sport, frère. C'est pas vrai, on va dire, dans quoi, il dit accro-sport. Il ne devait pas être bien en acro-sport. De l'acro-sport, frère. Tu vois ce que c'est, l'ultimate ? L'ultimate, ouais, mais acro-sport, c'est quoi ? Tu sais, tu fais des pyramides avec les pyramides et tout. Tu fais des gamides, là, tout ça. Et c'est une preuve du bac. Obligatoire, ouais. C'est une épreuve du bac. C'est une épreuve du bac. Tu vois ? Le 3x400, je crois que c'est... 3x500. Ouais, et puis ça aussi, tu vois. 3x500. 3x500. 4x500. 4x500 mètres, sinon t'as le demi-fond. Ouais, demi-fond. Mais tu vois, on te dit, genre, on veut mettre du sport dans l'éducation, et puis on te propose de faire de l'acro-sport, faire 3 pyramides et avoir 18 sur 20. C'est ça. C'est pas logique, tu vois. Mais tu sais que je crois que j'ai fait du basket dans ma scolarité. J'ai dû le faire une fois au collège. Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Par contre, du ping-pong, j'en ai fait tous les ans. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus facile à noter des trucs d'acro-sport plutôt que noter, peut-être, quand tu fais du foot. Il y a un système de notation qui est plus facile. Même, par exemple, pour le ping-pong, je pense qu'être en table 1, etc., c'est plus facile de noter, alors qu'en vrai, le foot... Ok, mais alors pourquoi il y a le volet, alors ? Tu vois, le volet... Ouais, le volet, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, moi, j'ai mon avis. Mais vas-y, je sais pas si tout le monde le partage. Moi, je pense que le basket et le football... Tu as parlé des filles ? Non, non, c'est que c'est un sport qui ramène beaucoup de monde. C'est-à-dire, c'est vraiment le sport du peuple, tu vois, qu'on se le dise. Le quoi ? C'est un sport du peuple, tu vois, genre... Lequel ? Non, mais je veux dire, quand je parle du basket et du foot, c'est les deux sports collectifs les plus pratiqués au monde, tu vois. Je peux même avancer en me disant ça sans me tromper, tu vois. Ouais, je pense que c'est possible. Et je pense que c'est parce que ça ramène beaucoup de monde et du coup, tu as toutes les images possibles du basket et du foot, genre les bons et les mauvais côtés. Et tu en retiens peut-être que les mauvais et du coup, forcément, dans l'école, tu sais pas, tu auras peut-être un a priori sur le foot. Vas-y, je sais pas, je dis une connerie. C'est un sport de quartier, le basket, est-ce que pour les Rhônois, des trucs comme ça ? Moi, je pense que c'est ça, tu vois. Pourquoi on te proposait de l'acro-sport ? L'acro-sport, c'est un sport pour qui, tu vois ? Après, moi, je pense juste que le sport, déjà, c'est pas la priorité de l'éducation nationale. C'est ça. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est un peu le prof de PS aussi qui choisit ses épreuves. Il a une grille et qu'il n'y a pas le foot et que, voilà, c'est ça. Mais je pense même que, genre, je sais, genre, moi, j'ai eu ce débat avec un prof, je crois, et il m'avait dit, en vrai, le foot, tu peux le faire extérieur. Ben oui. Genre, le badminton, t'en feras pas extérieur. Je disais, ben non, je vais pas en faire extérieur. Et surtout, c'est plus galère de faire de badminton. Je sais pas, je te rappelle, à l'époque, on faisait du ping-pong au collège et tout. Fallait se déplacer dans un gymnase, fallait installer toutes les conneries et tout. Mais frère, tu fais du foot et du basket, tu veux juste à la salle, et tout est installé déjà. En vrai, dans le collège, on avait des pannies de basket. Au collège, on avait des pannies de basket. Et ça se déplaçait dans des gymnases pour faire du ping-pong. Et on faisait, genre, une demi-heure de marche pour faire... Ben, de l'acro-sport, frère. On allait au gymnase, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Mais je pense, ouais, il y a une vraie problématique derrière. Comment recentrer le sport dans l'éducation, quoi. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a... Les valeurs du sport, elles ont un impact sur les gens qui est hyper important, tu vois. Mais je trouve que c'est marrant parce que c'est très paradoxal, parce qu'on n'a pas de foot au bac. Pourtant, on a la meilleure équipe au monde. Ouais, ça, c'est un truc. Après, c'est parce que, tu vois, par exemple, pour être à Laval, où il y a eu l'espoir au-dessus de foot, tu vois. Ben, du coup, tu vois, il y a un vrai... Comme il y a un peu d'argent, ben voilà, il y a des choses qui sont mises en place très tôt. Tu vois, on va dire... Même les joueurs, tu vois, ils commencent déjà à avoir une aura. Tu vois, t'as des mecs, ils sont au lycée, ils ont 15 ans. Ils sont payés 900 euros par mois, tu vois, c'est anecdotique, mais tu vois ce que je veux dire ? Quand t'as 15 piges, l'histoire, elle est belle, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je veux dire, l'histoire, elle est belle, tu peux t'acheter tes nouvelles shoes, tu vois. On va dire, voilà. 900 euros, t'as pas de loyer. Comment ? En plus, t'as pas de loyer, t'es bien. T'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es plutôt bien, t'as donc... Non, non, je pense qu'il y a un truc qui est bien fait au niveau du foot parce que ça draine beaucoup d'argent. Ouais, après, c'est le privé. Ouais. C'est pas le public, quand tu dis les 900 euros, c'est des entreprises privées qui investissent. Ouais, c'est les clubs qui investissent, effectivement. C'est pas l'éducation nationale. Ouais, c'est pas l'éducation nationale. Ouais, c'est pas l'éducation nationale. Ouais, effectivement. Par contre, bah du coup, ils font des partenariats justement avec l'éducation nationale pour que... Pour mettre en avant. Bah tu vois, qu'ils auraient aménagé et que voilà, tu termines tes cours à 16h au lieu de terminer à 18h comme les autres, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Au lycée, j'avais fait ça. Au lycée, j'avais fait du foot sale dans mon lycée. On avait une équipe de foot sale et on faisait des tournois genre... On faisait des tournois, il y avait genre... Tu sais, on était dans une sorte de ligue, tu vois, interlycée, tu vois. On jouait tous les mercredis après-midi contre d'autres lycées. Et je me rappelle que, en gros, tu avais un test à faire durant l'année. Parce qu'en gros, tu sais, genre, les matchs, si tu joues pas, tu es supposé l'arbitrer. Donc du coup, il faut que tu apprennes les règles du foot sale. Et tu passais un test et les meilleurs de ce test-là, ils avaient le droit pendant, je crois, deux jours d'aller à Clairefontaine. Oui, genre en mode petit stage découvert d'initiation. Du coup, genre, moi, j'étais en seconde, donc on m'a fait passer le test. Et je suis allé à Clairefontaine pendant genre deux jours. J'ai arrêté deux jours de cours. C'était stylé ? Genre, en gros, tu visites Clairefontaine, tu visites les vestiaires, les banquets, les banquets. À l'époque, il y avait encore Benzema. Il est revenu, mais à l'époque, il y avait Benzema, tu vois. En gros, tu prends des photos, etc. Mais par contre, on a joué au foot, je crois, de ma vie. J'ai jamais joué tout le temps au foot sur une courte période. On est arrivé à 10h, on a joué au foot jusqu'à midi. On est parti manger. On a digéré une des meilleures. On est parti jouer au foot jusqu'à 16h. On a goûté. On est revenu. On a rejoué au foot. Le soir, on a visité. On est revenu. On a rejoué au foot. 23h, on est parti dormir. Dans les chambres où les joueurs dorment. Les joueurs qui dorment et tout, ouais. Ouais, donc il y avait Canal+. Et... Ouais, de ouf. Mais en fait, t'as un plan d'endroit à la télé, en fait. T'as un plan d'endroit à la télé. T'as un joué au foot pendant huit heures. T'as envie de dormir, te lever à huit heures et puis juste manger et rejouer quoi. T'as le cadre aussi qui te stimule de fou. C'est incroyable. Et genre, le lendemain, tu reviens et tu rejoues au foot la journée et tu repars le soir. T'avais lésiquement et tout ? Bah non, c'est du foot sale, tu vois. Ah oui, non. Il faut juste des joueurs, tu vois. Et à la fin, quand tu pars, il te déposait, je crois, à Bastille. Et il donnait ta carte d'arbitre officiel, foot sale et tout, etc. C'était archiure comme expérience, tu vois. Mais ça, il y en a trop peu, genre. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu vois, je trouve que c'est une super anecdote, ce que tu dis, Malin. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand t'es jeune et tout, ce genre de truc, ça te marque, tu vois. Ça te marque, collectivement parlant, tu vois. Je pense que ça crée des liens avec des joueurs, etc. Il y a plein de choses qui sont... Tu vois, moi, je te donne un exemple, tu vois. Vas-y, vas-y. Ça faisait, tu vois, un mec qui était au lycée avec moi, lui, c'était un foot. Bah, on s'est revu, genre, huit ans après, à Montréal, tu vois. Parce que lui, maintenant, il jouait à Montréal, là-bas, tu vois. Et c'est le sport qui nous a, tu vois, qui nous a créé des liens, qui a fait qu'on est toujours en contact, etc. Donc, franchement, c'est vrai que... Tu vois, le sport, c'est quand même des émotions, tu vois. Et c'est pour ça aussi que le foot, ça draine énormément, parce que ça crée beaucoup d'émotions, etc. Ouais, tu crées des émotions, et les émotions, ça marque les souvenirs. Bah, voilà, c'est ça. Quand t'es petit, tu vas façonner tous tes souvenirs autour de ça et... Autour des émotions, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai toujours un souvenir tout bête. Moi, franchement, je suis pas trop au sport collectif, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup. T'es comme moi, je crois. Mais par contre, en primaire, par exemple. Tu sais, t'as toujours cette anecdote de, vas-y, laissez à moi un versus CCM2 et tout comme ça. Ça te garde dans ta tête, tu vois. Et c'est juste un exemple pour dire, ouais, ça façonne. Hé gros, ces matchs-là. Hé, le bras, ta voiture, il rigole. Mais c'est la vérité, non ? Hé, les petits versus les grands à 16h aujourd'hui. Je vous jure. C'était les classico. C'était incroyable. Hé, ce match-là, les gars, pour moi, quand j'étais petit, je me vois encore dans mon école primaire. Tu sais pourquoi ça me fait rire ? Parce qu'il y a, je crois, d'avoir un mois, il y a un pote d'école primaire, j'ai rajouté sur Snap. Et il a mis une story. Tu sais, je sais, pour vous rappeler, à l'époque, Nike, il avait une paire Nike 90, là. Avec la languette qui pliait vers l'avant. C'était un peu comme des chaussures. Incroyable, cette chaussure, d'ailleurs. Elle était en mode un peu, genre, je sais, les coutures. Ouais, elle s'était coupé comme ça. Elle s'était quadrillé. Tu sais, on aurait dit une toldarainie. Ouais, exactement. Elle était incroyable, cette paire. Il a mis la paire. Il a mis la paire et il a mis une photo de lui quand il était petit, tu vois, avec la paire. Et j'ai dit, ah gros, ça, ça me rappelle l'époque CM1, CM2. C'est gros, on blaguait pas. Et là, il est marié, il m'a dit, ah gars, ça, c'était Barca Rial à l'époque. Ça, c'est ça, ce truc-là. Même si tu étais malade, tu savais qu'il y avait ça à la cour. Ah, tu te levais. Il y avait plus de maladie. Tu y allais, tu jouais, gros. Tu t'attendais le repas, tu sais, le repas demi, parce que c'était au moment où tu faisais le match, quoi. C'était incroyable, c'est vrai que l'histoire des souvenirs qui façonnent et tout, voilà, on est bon exemple, quoi, du sport qui permet de mouler des beaux souvenirs, etc. Mais ça, c'est incroyable. C'est trop peu. Moi, j'ai envie de parler maintenant, du coup, de… Eh, je trouve que je suis fort en transition, moi, non, t'as vu. Je pense à te… Non, mais moi, j'en ai parlé maintenant d'aspect expérience professionnelle, parce que, du coup, t'as pas mal parlé de l'aspect associatif, études, etc. Ouais. Avant de faire Ball & Connect, je sais que t'as eu des premières expériences dans le monde du travail. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que t'avais déjà une certaine vision du monde du travail quand t'étais à l'école, où tu t'es dit que tu t'es projeté dans le monde du salariat ? Alors, bah, tu vois, on parlait un peu de la rue, voilà. En fait, moi, clairement, tu vois, psychologiquement, tu vois, je me disais, t'as vu, il fallait que je travaille en costard, tu vois. Tu sais, le costard, psychologiquement, c'est si tu gagnes bien ta vie… Je me dis pareil que toi. Je me dis pareil que toi. Je suis pas le seul. Première alternance, costard-cravate direct. J'ai vu la photo, d'ailleurs. Direct. Tu vois, c'est ouf, tu vois. Mais psychologiquement, tu vois, on a ce genre de… De cases à remplir. De cases qui sont remplies, tu vois. Donc, je me suis dit, moi… C'est pour ça qu'après, j'ai fait une école du commerce, je me suis dit, t'as vu, en plus, eux, ils marketent bien un truc pour que tu rentres dans leurs écoles, voilà, où tu vois des mecs avec des petites services. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu dis, ah putain, je vais faire ça et tout. Je vais bien gagner ma vie, je vais m'en sortir, t'as vu. Et donc, tu vois, j'avais un peu ce truc-là en tête. Et après, du coup, ça s'est matérialisé avec les stages que j'ai fait. Donc, juste avant de parler de mes expériences professionnelles. En gros, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un peu de la discréation positive. Parce que j'étais le seul Renaud de mon école, tu vois. Et c'est un mec qui s'appelle Jean-Bernard Méninger, tu vois, que je remercie encore. Parce qu'il a été vraiment cool de me prendre et ça fait un peu un tremplin. En gros, il avait une régie publicitaire dans le sud-ouest qui s'occupait de l'équipe Nouvel Observateur, Challenge, des magazines, etc. Et de l'équipe, la régie télé, etc. Donc, j'étais assistant chef de pub chez lui. Donc, du coup, il m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a appris un peu, justement, un peu le business. Et ça m'a beaucoup plu, tu vois. La manière dont il fonctionnait. Il avait un certain charisme. Tu vois, il était à Ascension. Donc, il avait un certain charisme. Et donc, du coup, tu vois, ça m'a permis d'avoir des... C'est vrai que les études, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on peut faire des stages. Donc, ça peut faire le tri aussi, tu vois. Et savoir vers quelle affinité t'as ou t'as pas. C'est vrai. Et du coup, moi, ça m'a plu assez rapidement avec lui. Tu vois, on roulait dans son gros 4x4. On allait voir les clients. La belle vie. C'était tranquille, tu vois. Il m'invite au resto. Donc, tu vois, je me suis dit, faut faire un truc dans ce domaine-là, tu vois. Et donc, du coup, voilà, ça a été un de mes premiers stages. Et après, j'ai fait un stage, notamment dans les études marketing. Donc, là, vraiment dans le cœur de tes études, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, dans les études marketing. Et ça, c'était plus un stage bureau, tu vois. Donc, là où, en fait, j'étais chargé de réaliser des études marketing dans toute la France. Et après, il y avait des études à distance en Espagne, en Angleterre et tout. Et bon, ça, il y avait une bonne ambiance et tout. Mais, tu vois, j'ai moins apprécié le truc, tu vois. Tu vois, c'était la vie au bureau qui fait pas trop ? Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu trop... Mais en plus, il y a une anecdote, en fait, pendant ce truc-là. C'est que, du coup, j'ai découvert les RTT. Ah ! Le système français. Ouais, le système français, voilà. Et en fait, en gros, j'ai eu la chance que... Voilà, comme j'étais un peu identifié dans la famille basket, j'ai un cousin qui faisait ses études à Londres. Et en gros, pour vous expliquer, je sais pas si les JO 2024, ça va se passer comme ça. Mais en gros, tu sais, c'est une loterie pour avoir des matchs ou des trucs comme ça, des finales, etc. Et en gros, même pour l'euro, c'était la même chose. L'euro de football, tu payes tes places. Par exemple, tu payes pour 1 000 euros de place. T'as trois places, voilà, qui sont bloquées pour le quart de finale. Et après, c'est une loterie parce que tout le monde achète. Tout le monde les veut, ouais, c'est sûr. Et donc, si en gros, t'as les places, bah, ils débite ton argent. Si t'as pas, bah, ils te remboursent et voilà, t'as pas tes places, tu vois. Ouais, je savais pas ça. Ouais. C'est un peu comme le principe des resells de chaussures, des trucs comme ça. Tu donnes de l'argent et tu vois pas. Et donc, du coup, ils ont fait ça aussi, pareil, pour les JO 2012 à Londres. Et du coup, mon zinc, il a eu France USA, donc au basket. Donc, du coup, j'ai eu la chance. Incroyable. Ouais, donc, il m'annonce ça, il m'annonce ça quelques semaines avant. Et je prends mon premier EasyJet au calme. Ça pose un RTT, ça décale. Et voilà, pour revenir au RTT, ça pose le premier RTT de ma vie. Pour aller voir un match de France USA. Pour aller voir ça, j'ai tout posé là. CP, RTT, j'ai tout posé, tu vois. Congé sans solde, s'il faut en plus. Faut que je regarde, moi. Et donc, ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment... Tu vois, c'est une anecdote de fou, tu vois. On s'en rend pas compte parce que, tu vois, j'ai vécu les JO 2012, tu vois. Et même en termes d'ambiance, tu vois, de voir toutes les origines, tu vois, genre au même endroit, etc. C'est un truc de fou, tu vois. On m'a toujours dit que les JO, c'était un truc incroyable. C'est un truc de fou, tu vois. Ouais, 2012, t'as l'on dit. 2012, 2012, 2012. Attends, 2012, avec mon frère, on était en seconde. 2012, on est en seconde. Coby... Coby... C'est le maillot blanc, là. C'est le maillot blanc USA avec... C'est ça. C'est ça. Bah, y'a tout le monde. Y'a Arden, tout ça, là. Y'avait Arden, y'avait tout le monde. OK, OK, OK. Y'avait tout le monde, tu vois. Bon, moi, j'étais vraiment haut, mais y'avait tout le monde. OK. Et par contre, je vais dire un truc, en plus, l'anecdote, parce qu'en fait, derrière, comme nous, on n'avait pas accès au village olympique, parce que, tu vois, c'est un truc qu'il faut payer et tout. Et du coup, en fait, y'avait un centre commercial juste à côté du village où tu voyais des joueurs qui... Bah, ou des athlètes qui venaient acheter des trucs, tu vois, qui sortaient. Tu prenais des photos avec des gens, tu sais pas c'est qui, mais bon. Tu dis le plan. Genre polonais, tu sais pas, tu dis bon, c'est peut-être une star, on sait jamais. Et du coup, j'ai eu la chance de voir Yannick Boccolo, qui était en équipe de France, tu vois, qui était MVP de la Semaine des As, qui est maintenant la Leaders Cup, maintenant. Et donc, tu vois, tu sais, il m'a capté, parce qu'en fait, moi, je l'avais déjà rencontré, parce que nous, Laval, quand j'étais à Laval, bah, lui, il était au MSB. Et en fait, le MSB venait toujours faire un match de gala, en fait, à Laval, tu vois, j'avais déjà rencontré, donc il m'a capté, on a pris une petite photo. Et c'est un truc de ouf, parce que, genre, neuf ans plus tard, il m'envoie un message sur LinkedIn, et il me dit, il me dit, ouais, putain, j'ai du mal à rajouter un terrain à Apo sur Bollet Connect. C'est trop marrant, la connexion. C'est un truc de fou, tu vois. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est un délire, tu vois. Donc, tu vois, moi, je prenais une photo avec lui en mode groupie, tu vois. Et tu vois, neuf ans plus tard, le mec, il parle de ton appli, donc c'est ouf. Il y a de la reconnaissance quand même derrière. C'est ouf. C'est incroyable. Donc, déjà, ça, ça m'a vraiment marqué, tu vois. Et donc, du coup, c'est là aussi que je me suis dit, tu vois, donc en 2012, qu'il y avait vraiment un truc à faire dans le basket. Et tu vois, en fait, le bang on your chest, je me disais que c'était beaucoup d'énergie pour juste deux jours d'événements et qu'il y avait un truc à faire pour pouvoir rassembler vraiment toute la communauté basketball. Et ça, c'est vraiment à développer après. Donc, je serai après pour revenir à ta question sur l'expérience professionnelle. Bien sûr. Et donc, du coup, en fait, mon dernier stage de fin d'études, donc en gros, moi, j'ai, comment dire, je me disais, je me disais toujours qu'il fallait, il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Donc, tu vois, il fallait que je trouve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, je commençais à kiffer le domaine commercial. Donc, je me suis dit, je cherchais dans ça. Donc, j'ai tapé sur Google les meilleurs stages commerciaux, les mieux rémunérés. Et en fait, ça m'a sorti une liste, une liste de toutes les boîtes qui rémunéraient plutôt bien. Et donc, ça, c'est que des grands groupes. Tu avais Philips, Sineken. Tu cherchais dans la région ? Mais tu cherchais dans la région ou vraiment sur toute la France ? Ouais, non, sur Bordeaux. Je voulais vraiment rester sur Bordeaux. Ouais, j'étais pas très mobilier. J'avais pas la possibilité de, tu vois, de payer des loyers, je sais pas quoi. Bref, j'ai cherché sur Bordeaux. En fait, j'ai postulé, donc... Bonjour. Il vient de se réveiller, désolé. J'ai postulé chez Unile Vert et Philips, toutes les grosses boîtes là. Et en gros, il y a une quête qui m'ont appelé. Et il y a Danone aussi, qui m'a appelé aussi. C'est lourd. Et donc, du coup, tu vois, je fais les entretiens téléphoniques, premier entretien téléphonique. Après, je suis retenu pour les deux. Et en fait, après, je vais à Paname, Rueil, ma maison, donc au siège d'Aineken. Et là, on est... En fait, moi, je croyais que... Tu sais, j'étais tout seul à postuler au poste, mais en fait, on était 40, tu vois. Ah ouais. On était 40. 40 pour l'entretien et tout ? Ouais, 40, en fait. Donc, c'était entretien de groupe. Ouah, une dingue. Ah non, ça, c'est impossible, ça. Il y en a 40 qui ont fait comme lui. Ouais. Stage les meilleurs éminérés. Et Johan Ken, on y va, on y va. C'est exactement ça. Et donc, on était 40. Mais en fait, il y avait 14 postes. C'est-à-dire qu'en fait, il proposait 14 stages. Ah ça va. Dans toute la France, tu vois. Donc, à Marseille, Bordeaux, Montpellier, tu vois, dans plusieurs villes. Et en fait, avant de commencer les entretiens, il y a, bah du coup, tout le monde se parlait, tu vois. Et en gros, bah déjà, tout le monde est habillé. Ca plaît. Ca plaît. Toutes les meufs qui étaient là, je vous le dis parce qu'elle était trop fraîche. Tu vois, elle était trop bien habillée et tout. Et tu vois, en fait, tous, ils me disaient, tu vois, lycée, mon école, c'est un peu plus d'aura, mais c'était une petite école à l'époque. Donc, à l'époque, tout le monde me dit, ouais, moi, j'ai fait les secs, moi, j'ai fait esquema, tu sais, des grosses, des grosses. Je me suis dit, ah, c'est chaud. On est deux Renoirs, tu vois, genre, dans tous les, dans les 40, c'était deux Renoirs. Et j'ai dit, ah ouais, c'est soit lui, soit moi. Il y a un quota à remplir, ça doit être moi. Il y a un quota à remplir, ça doit être moi. Non, non, mais en gros, et en fait, après, il faut un entretien de groupe. Tu vois, tu as des entretiens de groupe, on était plusieurs. Donc, ça, ça va, ça se passe bien. Et après, derrière, ils annoncent la liste des... A la fin comme ça ? Comment ? Ils annoncent à la fin comme ça ceux qui sont... Non, la liste des entretiens individuels. Ah oui, pardon. Parce qu'il y avait deux types d'entretiens. Ah oui, les groupes et individuels. Et moi, je passe en dernier, tu vois. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud, ça va être chaud, ils vont me prendre avant et tout, tu vois. Et en fait, en gros, pendant que les autres y passaient, tu avais une meuf de chez Anakin qui nous parlait de, tu vois, de la culture d'entreprise, tu vois, bon, un peu du poste, etc. Et en fait, j'ai eu trop de chance parce qu'en fait, elle, elle nous a tout dit, elle nous a tout dit, ce qu'il fallait dire, en fait, pendant l'entretien, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire, ils se sont passés en promis, ils n'ont pas entendu tout ce qu'elle a dit. Ouais, toi, t'as tout capté. Toi, j'ai capté, tu vois. Et en gros, tu vois, c'est une petite anecdote, mais le basket, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Parce qu'en gros, à l'entretien, en plus de ça, qui m'a aidé, mais pendant l'entretien, le mec, il m'a dit, ouais, pourquoi tu veux être chez Anakin et tout ? Et moi, j'avais bien révisé, t'as vu les valeurs de la boîte, t'as capté ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, du coup, j'ai parlé beaucoup du... Tu sais, en fait, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en dehors et tout ? Donc, j'ai dit du basket, tu vois. Donc, ça, ça aide, ça aide vraiment, parce que le gars qui fait le basket, ça, je l'ai su qu'après, mais qui fait le basket. Et en plus de ça, en fait, j'ai parlé du bang on your chest, tu vois. Et donc, en fait, quand j'ai parlé du bang on your chest, je pense que, tu vois, l'énergie que j'ai mis, tu vois, en mode de... Elle est très positive et... Tu vois, tout ce que j'ai créé. Et en fait, tu vois, les valeurs de Anakin, ça, c'est... Tu vois, c'est convivialité, voilà, esprit d'équipe, etc. Et tu vois, j'ai associé ça, tu vois. Tu vois, voilà, moi, je suis dans la convivialité, parce que, voilà, j'ai envie de rassembler les gens, etc., tu vois. Et c'est un peu vos valeurs. Tu vois, j'ai parlé de la Ligue des champions, parce que, tu vois, Anakin, c'est partenaire de la Ligue des champions et tout ça. Et tu vois, il a grave kiffé, tu vois, le gars, tu vois. Et en gros, tu vois, c'est le basket qui m'a encore sauvé. Dans ma vie, tu vois. Comme toujours. Ball is life. Ball is life. Non, c'est vrai, c'est un peu ça. Du coup, ce qui m'a permis de... Bah, en fait, parce que, en gros, tout le monde voulait Bordeaux. Parce que, tu sais, les mecs, même, ils habitaient dans le Nord, tout ça, ils voulaient tous une ville dans le Sud. Tu sais, tout le monde voulait Bordeaux, Montpellier, Stade. Ouais, pour le beau temps, en vrai. Parce que, tu sais, eux, c'est des gens qui avaient les moyens de partir, prendre un stage six mois et tout ça. Donc, voilà, tu vois. Donc, tout le monde voulait les belles villes, tu vois, Montpellier et tout. Et le mec, il m'a validé sur Bordeaux, tu vois. Donc, j'ai eu trop de chance, tu vois, de récupérer le stage de Bordeaux. Et ça, ça a vraiment été un, comment dire, un moteur. Alors, en fait, tu vois, tu passes de boursier, tu vois ce que je veux dire ? De boursier avec ton Chrome étudiant, ton pré-étudiant, à une voiture de fonction, un ordi portable, un téléphone portable. Un salaire. Un salaire, tu vois ce que je veux dire ? Un salaire de quelqu'un qui travaille alors que, tu vois, t'es encore en stage et fin d'études. Et donc, tu vois, ça motive déjà, tu vois. Ça motive et ça te donne envie de... De continuer quoi. Ouais, de continuer et de réussir, tu vois. Et à l'issue de ce stage, du coup, après t'as... Bah, en fait, on était 14. Et en fait, à Inuken, il nous faisait miroiter que si on était bons, on pouvait rentrer. Et en fait, bah, du coup, j'ai été bon, tu vois. J'ai eu la chance d'être bon, tu vois. Et en gros, on était trois à être retenus. C'est-à-dire, en gros, à être « retrus », entre guillemets, à être validés. Et en fait, fallait qu'on passe encore un entretien. Donc, en gros, une business review. On appelle ça comme ça. En gros, tu viens au siège à Paris, à Réunima Maison. Et tu passes devant le directeur commercial. Tu présents ton secteur, l'évolution de ton secteur. Voilà, comment t'as réussi à développer. Ouais, la pression. Ouais, tu vois, genre, t'as la DRH, t'as tout ça, tu vois. Il te met un peu de pression. Ok. Mais c'est une bonne pression, parce que ça t'aide à devenir… En fait, franchement, tu vois, c'était genre… Dans mon école, je venais pas le matin. Tu sais, genre, je me levais pas. Je me ferais des avertissements. Je voulais me gérer tout. Et à une quête, en fait, comme j'étais en chef de secteur GMS, je devais me lever à des 3-4 heures du matin. Ça, ça m'a vraiment changé de mindset, tu vois. Vraiment. Tu vois, c'est… Ça t'a forgé, vraiment. Ouais, ça m'a forgé de fou, tu vois. Tu faisais quoi à 3h du matin ? Comment ? C'est une bonne question. Tu faisais quoi à 3h du matin ? C'est le directeur de mag. Les prix, tout ça ? Ouais, les prix, tes produits, les volumes. Et en fait, derrière, sauf que les chefs de rayon, en gros, dans la grandisserie, c'est le pouvoir, c'est les centres commerciaux et tout ça qu'ils l'ont. Tu vois, et les fournisseurs, ils sont obligés de se plier. De se plier. Tu vois, s'ils veulent rester dans le business. Donc, du coup, t'es obligé de venir implanter tes produits. Tu vois, si en fait, tu fais tout le temps, tu fais la négo et tu fais aussi l'opérationnel, la partie opérationnelle, devenir implanter tes produits, etc. Parce qu'eux, ils ont pas trop de main-d'oeuvre. Donc, du coup, ils en profitent pour que tu puisses faire le taf aussi pour eux. Sur ta marque, entre guillemets. Donc, voilà. Mais c'est hyper formateur. Surtout, t'as retrouvé un peu l'aspect relationnel dont t'avais parlé auparavant. C'est exactement ça. Ça, c'est ce que t'as bien kiffé, j'imagine. C'est ça. C'est ça, tu vois. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait kiffer le plus, en fait, chez Anakin. C'est la liberté qu'on te laisse. Tu vois, c'est dur à dire. Mais en gros, la liberté, c'est qu'en fait, t'es livré à toi-même, clairement. On te laisse vraiment énormément de liberté. Mais en fait, la liberté, c'est soit tu l'apprends vraiment, tu vois. Donc, t'es responsable et tu fais vraiment le taf. Soit, voilà, tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu vois. Donc, ça, c'est à double tranchant, tu vois. Ça dépend de la personnalité et du tempérament des gens, tu vois. Puis ça dépend aussi de ce que tu veux faire, tu vois. C'est ça. Si t'arrives à te projeter dans la boîte ou de voir des choses, t'as envie de te motiver et de faire des trucs. C'est ça. Puis si à un niveau, ça te convient et que t'as pas forcément envie, tu peux aussi de... Tu vois, chacun son niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment... Il y a un certain tempérament à avoir que tout le monde n'a pas. Mais clairement... Et donc ça, ça a été formateur parce que t'es obligé de te motiver tout seul. Tu vois, tu te lèves le matin tout seul. Il y a personne qui te dit quoi que ce soit. Tu veux rester chez toi, tu vois, chez toi. Et voilà. Et après, ça fait aussi les crémages, tu vois. Les trois qui sont restés, c'était ceux qui... Qui se levaient à 3h par rapport. Qui se donnaient, tu vois. Qui se donnaient un petit peu. Ok, ok. Très bien. Donc voilà. Après, du coup, j'ai réussi à rentrer en CDI chez eux, tu vois. T'as resté combien de temps ? Je suis resté un an et demi. Ok. Et après, derrière, j'ai trouvé un club à Nantes. Et en même temps, j'ai trouvé un autre poste. Ça me rapprochait aussi de ma famille, tu vois, à Laval, tu vois. Mais ça veut dire que quand tu te levais pendant ton stage de fin d'année, là, jusqu'à maintenant, dans l'histoire, t'as pas arrêté de basket ? Comment ? Tu l'as jamais arrêté, du coup, jusqu'à maintenant. J'avais pas arrêté, ouais. Ok. C'est-à-dire, je faisais des grosses journées, tu vois. Ah ouais. Je faisais des grosses journées. C'est-à-dire, je faisais des entraînements ? Entraînement. C'était quoi un poulet, la journée ? 23h, tu rentres chez toi, minuit, tu dors, tu dors. C'était chaud. C'était chaud ? Bah, c'était chaud, mais... Mais t'étais dans une bonne routine. Ouais, j'étais dans une routine. T'étais tout en mode charmant. Après, c'était un choix, tu vois. Ouais, ouais. Exactement. C'était un choix, parce qu'effectivement, tu vois, pour donner une anecdote, justement, en cadet, t'avais des joueurs qui étaient beaucoup plus forts que moi, et qui ont, eux, arrêté à cause de leurs études. Voilà, tu vois, on va dire, pour moi, je pense qu'ils sont un peu des gâchis sportivement, parce que, bah, la société... Je dis pas que la société veut ça, mais, tu vois, on va dire qu'on te pousse pas forcément à continuer ton sport, à maintenir aussi, justement, cette routine sportive. Parce qu'après, il y a les aliens, je sais pas. Tu vois, t'as les meufs, t'as... Si t'es marié, t'as tes enfants, il y a plein de trucs. Les meufs, tu changes de ville, tu changes de truc, tu vois. Je suis pas sûr que ça peut changer. Genre, moi, au BTS, dans mon alternance, il y avait un grand chef de région. Il était connu, t'as la dent depuis, genre, peut-être plus de vingt ans. Et un jour, on l'a vu. Moi, je l'ai vu pour la première fois, il est rentré. Il était, genre, immense. Il était immense. Genre, immense... Genre, comme le monsieur de la régie, là ? Il va rigoler, parce qu'il a un délègue. Il va rigoler, parce qu'il a un délègue. Comme les deux de la régie, clairement. Parce que, genre, moi, quand je l'ai vu, je me levais pour lui serrer la main. Et c'était la première fois dans la boîte que je levais la tête pour dire bonjour à quelqu'un. Et quand il m'a vu, il m'a dit, il m'a dit, vous faites du basset ? Et je lui dis, comme ça, dans la rue, pourquoi ? Et il m'a dit, j'en fais et tout. Et il jouait avec les vétérans de Nanterre. D'accord, ok. Et quand il m'a dit ça, en fait, en gros, il m'a dit, genre, en gros, il m'a expliqué, on a parlé de basset et tout. Il m'a dit qu'il avait jamais arrêté, tu vois. Il avait enfant, femme, tout ça, il était chef de région. C'est un des mecs qui ramenaient le plus d'argent dans la boîte et il avait jamais arrêté. Tu l'as dit, un basset. C'était sa passion, genre. Ouais, ouais, franchement, tu vois, je pense que si t'es vraiment motivé, tu peux ne pas arrêter, tu vois. Oui. Et c'est vrai qu'après, la culture, elle fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur sport respectif pour, bah, privilégier les études, alors qu'il y a possibilité de maintenir le truc, voilà. Et après, voilà, c'est aussi le... Je pense qu'il y a une grosse pression sociétale, tu vois. Du fait, bah voilà, faut continuer tes études, faut faire... Tu te concentres tellement sur ça que tu n'as pas tendance à... Ouais, tu délaisses le sport, ouais. Tu délaisses le sport. Alors que je pense que c'est un moteur, justement, dans... Même dans ton existence, dans ton attitude, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que... Ça permet aussi de conserver une hygiène de vie. C'est ça. Hygiène de vie, tu vois. Tu t'en rends pas quand tu prends le recul après. Quand on dit, mon âge, c'est pas mon âge, tu vois. Je me dis, c'est que quand même ça... Ouais, c'est vrai. Il vous l'a peut-être pas dit, mais est-ce que vous pouvez lui donner un âge, peut-être, à Gavdou ? Si, mais moi j'ai entendu, du coup, je suis... Ouais, qu'espoil pas. Peut-être mal en fait, tu sais, vas-y. T'as mon âge, non ? T'as quel âge ? Moi, j'ai 30 ans, moi. Non, t'as pas 30 ans, mal en dis la vérité. J'ai 25 ans, moi. Tu es mon petit ! Ouais, pour de vrai ? Non, t'as quel âge ? Il a 32 ans. T'as quel âge ? 32. Je te moque des mots. Je te moque des mots. Eh oui, le sport, ça maintient. T'as 32. Mais oui. Ouais. Putain de merde. Je t'ai dit, mais attends, il était parti voir Françoise en 2012. 2012, on était en seconde. Eh, je fais plus de 40 pays. Tu parles à un vieux. Attends, j'ai un ancien. Attends, c'est sûr qu'il a le brevet avec quel âge ? Arrête, c'est bon, tu vas pas. Vas-y, on va. T'as eu 32 ans ? T'as eu le bac ? Nous aussi, on aura 32 ans. T'es quelle année ? 89. Ouais, c'est même pas 89. Il a 17 ans plus que nous. Ah oui. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Ah oui. Il est choqué. Putain, mais c'est vrai, comme tu dis, pratiquer le sport, ça permet aussi d'avoir une hygiène de vie. Ouais, je pense, ouais. Ça maintient. C'est surtout qu'il faut le conserver, parce qu'après, il y a des gens qui veulent revenir dedans. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils ont perdu leur habitude, leurs réflexes, l'envie. C'est ça qui... C'est... Moi, pour me faire peut-être une introspection de moi-même, genre, c'est vrai que moi, quand je t'en prépa, zéro sport. Vraiment, j'ai pas le temps pour ça. Ouais, bon, après on prépa, c'est obligé. Ouais, mais tu vois, et c'est après, genre, quand tu fais les écoles et que tu fais des trottaires, tu te dis, ah, ça existe, le sport et tout. Et je m'étais mis à, tu vois, faire juste la salle, tu vois, un truc tout con, genre, faire la salle et tout. Et aller à la salle et je kiffais de fou. Et c'est là où tu te dis, putain, vas-y, j'aurais bien dû le faire auparavant. J'aurais dû, enfin, pratiquer le sport juste plus régulièrement, plus tôt, quoi. Bon, après, il est jamais trop tard. Même si c'est valorisé, mais t'as une belle métamorphose, hein. Oui, mais après, il y a le Covid, mais bon, c'est vrai que, mais bon, voilà, c'est vrai que ça dépend des... Il y a des études pour lesquelles c'est un peu plus compliqué de faire du sport. Mais je pense qu'il faut quand même se pousser, de se motiver à faire un minimum de sport. Oui, conserver une activité physique. Je suis pas... L'État, tu fais du sport, toi, Jean ? Non, j'ai arrêté, mais après, moi, c'est particulier. Et puis, d'ailleurs, en parlant de sport, vous voyez ce que je veux faire ? Non, mais en parlant de sport, c'est vrai que tu as parlé un peu de ta carrière professionnelle, on va dire, au niveau basket. T'avais... Raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que t'étais à Laval, ensuite t'as fait Bordeaux, ensuite t'es parti à Nantes. Comment ça s'est passé un peu, l'aspect professionnel derrière ? Genre, t'as rejoint plusieurs clubs ? Après, jusqu'à quel niveau ? Ouais, bah écoute, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait la National 3, essentiellement. OK. Voilà, donc j'ai fait ça à Nantes, voilà. Et là, à Gennevillet, je suis arrivé à Gennevillet, donc, il y a 4 ans, tu vois. Et donc voilà, c'est... Laval, ça a été un tremplin, je pense, aussi. Et après, donc, j'ai continué à... Voilà, donc... Dans cette pratique, tu t'es toujours dit que ce serait quelque chose que tu mets de côté, ou genre, vraiment, t'avais une ambition d'en faire quelque chose de très professionnel ? Non, non, non. Jamais, moi. Je pense que j'avais conscience de potentiellement mes limites, mais j'avais conscience que, bah, en fait, en maintenant, tu vois, genre, une pression, on va dire, bah, je pouvais progresser et, voilà, atteindre des niveaux corrects, voilà, tu vois. Qui, en tout cas, pour moi, psychologiquement, était correct, tu vois. Aujourd'hui, tu penses que t'as atteint un peu ta limite de la pratique professionnelle ? Bah... Ouais, 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 bien sûr. Je pense que, tu sais, à un moment donné, faut savoir, faut être conscient aussi de son truc. Et après, maintenant, c'est... Tu vois, faut aussi savoir où tu mets ton énergie, parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Et voilà, c'est des choix. Malheureusement, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au sport en France, bah, le choix, il est déjà fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, voilà. Et si tu le fais, on va dire, tu le gardes, bah, c'est en ton âme et conscience, on va dire. Et donc, voilà. Mais maintenant, je pense que... J'en parlerai surtout sur la partie Ball & Connect, mais c'est vrai que... Ball & Connect et Ball & Coaching aussi, j'en parlerai aussi, mais... C'est justement de faire en sorte que des jeunes, plus tard, bah, ils puissent justement avoir ce truc que, ouais, ils kiffent ça. Mais on va pas leur casser leur ambition. Leur ambition. Parce qu'en leur disant, bah, non, non, faut que tu fasses tes études. Vas-y, c'est pas ça qui va te payer. Tu vois, les idées reçues qui sont, pour moi... Justifiées, non ? Hein ? Justifiées ? Non, pas justifiées, justement. Bah non, elles sont pas justifiées, mais... Les gens qui le disent, elles sont justifiées auprès d'eux, parce qu'ils essaient pas du tout de... De le mettre en avant. De le mettre en avant, et que... Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te dit, ouais, bah non, fais pas ça alors qu'il l'a jamais fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est souvent... C'est un peu le... En vrai, tu peux faire... En vrai, c'est la preuve. C'est la preuve, même. Il y a plein de... Tu peux forcément faire... C'est pas parce que tu vas pas être pro au foot ou au basé, tu veux pas te permettre de faire ce sport-là, tu vois. Voilà, d'essayer d'investir, de t'impliquer dans le bon truc, tu vois. Il y a plein de... Je sais pas si tu sais, mais pour le foot, il y a plein de... Je sais pas comment on va décrire ça. Il y a plein de... C'est pas des sous-ligues, mais des ligues de 7-7. Surtout en Ile-de-France. Il y a plein de ligues de 7-7 en Ile-de-France. Où, en gros, c'est des vraies ligues avec des... Tu sais, t'as 14 équipes, t'as un match tous les lundis. Il y a des arbitres, etc. Et en gros, genre, tu sais, avec des points, des montées, etc. Et genre, c'est un vrai truc, tu vois. Il y a une vraie organisation derrière. Et... Et pourtant, bah, tu peux être, genre, jeune cadre dynamique et... Ouais, pratiquer professionnellement à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Si tu sais que tu vas pas être pro, en gros, t'as conscience de ta limite, tu sais que tu vas pas être pro. Ou même si tu sais pas que tu veux être pro, tu peux te lancer dedans à 100%, tu vois. Genre, on en connaît combien, nous ? Bah, moi, personnellement, j'en connais 3. Les deux là et... De là, derrière, Alain. Et Alain. Toi, tu connais Alain avec moi. Bah, maintenant, les deux là aussi. Ouais, les deux là aussi. Tu vois, mais... En gros, si tu penses que tu peux... Si tu penses... En gros, si t'as l'ambition, si t'as l'ambition, si t'es à 100%, personne peut te juger, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et tu vois, par exemple, l'inverse est possible. Moi, j'ai plein de... Je connais plein de joueurs pro qui, maintenant, refont des études. Voilà. Les deux sens sont possibles. Les deux sens sont possibles. Oui, c'est ça. Et là, ils ouvrent encore plus, de plus en plus, ce genre de pratiques. Ouais, j'ai vu des partenariats avec Teddy Riner, l'Isset, etc. Ouais, voilà ça, des écoles et tout ça, tu vois. Qui, justement, pour que, justement, ces athlètes puissent aussi se former et réfléchir à leur après-carrière, etc. Donc, clairement, il y a un gros sujet, tu vois. Tu vois, on pourra pas tout révolutionner, mais, en tout cas, nous, on veut le faire via un peu ce qui nous a animés. À ton échelle. Comment ? Tu veux le faire à ton échelle, genre ? Ouais, on veut faire à notre échelle, en tout cas. Il y a votre échelle, ben, ça se passe par BolenConnect, du coup. C'est exactement ça. Les gars, je veux pas me saucer. Je veux pas me saucer. Mais les transitions que je fais, elles sont incroyables. Je pense que je vais me faire un plateau télé, maintenant. Aujourd'hui, t'es... Aujourd'hui, t'es... Je suis hors feu. Après, tous les problèmes techniques qu'on a, je trouve que... Mais ouais, donc, je pense que c'est une bonne transition, déjà, pour parler de BolenConnect. Après, on va passer beaucoup de temps, je pense, du tout, parce que c'est un peu le gros cœur du sujet. C'est un peu ce que tu fais actuellement. C'est ce qui te pousse et t'anime, comme t'as dit. Après, tu l'as un peu justifié, du coup, avec ton parcours scolaire. Moi, on a envie de savoir un peu plus, quoi, par rapport à BolenConnect. Alors, t'as un peu parlé, je pense, des débuts... Je vois la Régie qui rigole parce que... C'est bon, tu notes ma transition ? Elle est validée, c'est bon ? Elle est validée, ma transition, c'est bon ? Non. Mais oui, j'aimerais parler un peu des débuts de BolenConnect. BolenConnect, c'est né de quoi, en gros ? Et c'est quoi le principe ? Et comment ça a été tenu l'idée, globalement ? En gros, comme je t'ai dit, c'est né de toute cette historique, déjà, de toutes mes expériences, notamment du baigne-en-neu de chaise, du constat, du fait que je voulais pas refaire juste un petit événement, que je voulais faire un truc un peu plus grand psychologiquement dans ma tête, tu vois. Et en fait, aussi de mon passage de Bordeaux à Nantes. Vraiment, ça a été... Tu vois, à Bordeaux, j'avais vraiment toute ma famille basket, on va dire, tu vois. J'avais tous mes gars... Toute la mifla... Voilà, tu t'arrives... Tu vois, j'avais... Ton groupe WhatsApp ? Hein ? T'avais ton groupe WhatsApp ? Voilà, j'avais mon groupe WhatsApp, j'avais tout, tu vois. C'est-à-dire, j'arrivais avec mes chaussures, mon sac, j'allais sur les quais, j'appelais presque personne, tu vois. Ouais. Quand je suis arrivé à Nantes, tu vois, le club où j'étais, j'avais un super appart à côté à Procès. Et donc, Procès, il y a un gros terrain où il y a six terrains. Et j'habitais juste à côté, tu vois. Donc, moi, premier réflexe, même si j'ai mon club et, tu sais, ton club, tu rencontres du monde directement et tout, il n'y a pas de problème. Si tu as un niveau correct, les mecs, ils t'intègrent, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, je vais sur un playground et, tu vois, donc les premiers jours où j'arrive et je me retrouve seul sur le terrain, tu vois. Ah ouais. Donc, je me dis, il y a un vrai truc à faire, tu vois, de créer une appli et tout. Pour assembler du monde. Voilà. Pour assembler du monde, etc. Donc, ça, ça a marronné un peu dans mon esprit. Et en fait, voilà, le truc, il se passe. Et en fait, tu laisses ça un peu de côté et voilà, tu laisses mûrir le truc. Mais je ne me lance pas directement sur le projet. Tu t'es mis un coin dans la tête. Ouais, voilà, dans un coin dans la tête. Voilà, ça se passe super bien sur Nantes. Et en fait, j'avais mon ex qui était sur Paris. Donc, j'y trouve une opportunité sur Paris. Et je travaillais dans les spiritueux aussi. Et en fait, tu sais, au niveau de ma carrière justement pro, je voulais m'écarter des spiritueux parce que sinon, j'allais me coller une étiquette des spiritueux. Parce que j'avais fait deux boîtes dans les spiritueux. C'est quoi les spiritueux ? Ah, c'est les boissons, l'alcool. L'alcool. Donc, je ne bois pas d'alcool, donc c'est pas très cohérent. C'est pas très vendeur. C'est pas très cohérent, tu vois. Et en plus, c'était des commerçants. Je crois que j'avais entendu parler chez Père Norica. Oui, qui doivent boire et saouler les gens pour signer les contraintes. Moi, en fait, en gros, pour t'expliquer. Donc, moi, j'étais dans le groupe La Martinique. Et moi, j'étais côté GMS. Donc, c'est grande et moyenne surface. Donc, c'est supermarché, hypermarché. Donc, en gros, quand tu vas négocier avec les chefs de rayon, toi, tu n'as pas besoin de boire. C'est plus le côté CHR. Donc, c'est café, hôtel, restaurant. Ceux qui font dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les trucs. Qui, eux, sont obligés de partager le verre avec le patron pour valider, on va dire, l'intégration du produit dans le truc. Alors que nous, c'est plus, justement, tu négocies plus sur de la partie, comment dire, visibilité sur les rayons. Détallage. Et voilà. Et aussi, le concept marketing. Tu vas se dire, tu as une nouvelle innovation. Comment le mettre en avant. Comment le mettre en avant. À qui elle est destinée, etc. Dans quel univers elle doit être mise, etc. Voilà. Donc, du coup, moi, pour te donner une anecdote, j'étais genre trois fois numéro un France dans le double article. Le goat. Tu ne vois pas. Le salt. Spiritue of all time. Justement, c'est la formation à Inuken qui m'a vraiment... Tu sais, ils ont une super formation. Ils t'onboardent. Ils te font monter à des formations tout le temps. Ils te challengent vraiment sur tes chiffres, etc. Donc, ça te donne un mindset qui te permet d'être performant justement quand tu sors de chez Inuken, tu vois. Donc, voilà. Ça m'a permis vraiment d'être à l'aise, on va dire, dans ma deuxième opportunité de travail. Mais du coup, tu vois, je bascule dans le pharmaceutique. Ah ouais, d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Je suis passé du poison A au poison B. Le pharmaceutique à Paris, du coup ? Ouais, à Paris. OK. Donc, dans le diabète. Voilà. Donc, dans le diabète. Et donc, voilà. J'étais 16 représentatif dans le diabète. Et voilà. Donc, du coup, ça, ça m'a permis déjà d'arriver sur Paris. Voilà. D'être bien sur Paris. Et en fait, de connaître les jeux aussi des bouchons parisiens. Le périphère. Ah oui, en plus. Quand t'es commercial, ça doit pas être évident. Et du coup, on va dire que c'est un peu grâce à ça que j'ai postulé au concours. Donc, le startup banlieue. OK. T'as du temps dans les... Comment ? T'as du temps dans les bouchons. Voilà. T'as du temps. Oui. C'est ça, en fait. C'est en gros. J'étais dans les bouchons. J'étais sur le tel. Et... Donc, ne pas reproduire. Ne conduisait pas que téléphone. Et donc, voilà. Je vois passer sur Facebook le concours de startup. OK. Et tu vois, je me dis, putain. Tu sais, j'avais cette idée depuis. Je me dis, bah vas-y, postule. Pourquoi pas ? Tu vois, pourquoi pas ? Et en gros, les mecs m'avaient envoyé des mails. Et j'avais pas vu. Et en gros, il m'appelle. Il me dit, ouais, t'es toujours OK pour ce week-end. Ça, c'était quand ? C'était en 2018 ? 2018, ouais. Parce que startup banlieue, c'était lancé en 2017. Bon, pour l'anecdote, j'ai un pote à moi qui travaille à startup banlieue. Je pense que tu dois le connaître. Il s'appelle Mehdi. OK. Il était dans le pôle logistique. Et ouais, il m'avait parlé de ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai connu Boll & Connect. Parce qu'il m'en avait parlé il y a un... Enfin, il en avait parlé du fait qu'il était chez startup banlieue en 2018. Et il n'avait pas entendu parler de ça. OK, OK. Et donc, du coup, ouais, c'est... En gros, j'ai la chance qu'on me rappelle. Parce que, tu vois, j'avais pas répondu aux mails et tout. Et ils me disent, ouais, putain, il faut... C'est ce week-end et tout. Et je lui dis, ah putain. Putain, il y avait l'équipe 2 de Genevilly qui s'entraînait le vendredi, tu vois. Et je lui dis, ouais, vas-y, il faut que j'y aille et tout. Et en gros, je voulais pas aller au truc. Je lui dis, je peux pas venir que le samedi et tout. Il me dis, non, faut que tu viennes le vendredi. Et je dis, bon, vas-y, je vais venir et tout. Donc, je suis allé. J'ai bien fait, tu vois, du coup. Et donc, tu vois, en gros, pour t'expliquer, startup banlieue, il y a au moins 200 personnes qui ont postulé. Et donc, il y avait 20 finalistes. En gros, comment ça se passe ? C'est que tu pitches ton projet. Donc, il y a 60 personnes qui peuvent t'aider. Donc, comme vous, par exemple, vous aidez à un autre projet. Et donc, nous, on a pitché. Donc, moi, j'étais pas très opérationnel. Toi, tu étais porteur de projet tout seul encore à cette époque ? Ouais, j'étais porteur de projet tout seul. Et du coup, à l'issue de cet événement, il y avait des gens qui sont regroupés. Ouais. Mais la petite anecdote, c'est qu'en gros, bah, du coup, je pitchais. Et il y avait un autre projet qui est hyper connu, qui s'appelle… Bah, c'est banlieue santé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, c'est… Bon, voilà. Maintenant, c'est un super gros projet. En gros, c'est un mec, c'est un infirmier qui justement a créé une sorte d'algorithme pour les minorités qui ont des dialectes, etc. Parce qu'ils vont pas, justement… Comment dire… Aller aux procédures médicales, c'est ça ? Ouais, voilà. Ils vont pas… C'est pour faciliter le fait qu'ils se médicamentent, etc. Parce que, justement, quand il y a la barrière de la langue, bah, en fait… T'as pas trop envie. Ouais, t'as pas trop envie, etc. Ouais, c'est vrai. Si t'as pas d'enfant, tu fais pas ça, du tout. Ouais. Et donc, du coup, on va dire que son projet, à lui, était grave publicité. Du coup, moi, quand j'ai pitché mon projet, il a un peu floppé. Et donc, il n'y a qu'une seule personne sur les 60 qui est venue dans mon projet, tu vois. Ok. Donc, un jeune qui me dit… Qui s'appelle Vincent et qui me dit… Ouais, t'as, moi, dans mon quartier, tout le monde joue au foot. Et moi, j'ai envie de jouer au basket, mais je sais pas comment on fait, avec qui et tout, tu vois. Et donc, du coup, tu sais, je dis, bon, putain, ça va être chaud, on va être deux, tu vois. Moi, je suis un compétiteur, tu vois. J'ai envie de dire, on va dans un truc, faut gagner, tu vois. Donc, je me dis, ça va être chaud. Et en fait, tu vois, c'est des anecdotes, mais en gros, on commence à bosser le soir sur la start-up week-end. Moi, j'étais un peu KO de ma semaine. Et je lui dis, ouais, vas-y, viens, on commence demain et tout. Et c'est lui, il me motive. Il me dit, non, 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 vas-y, viens, on bosse dur, tu vois. Donc, c'est lui, il m'a piqué, il m'a dit, il faut qu'on charbonne. En fait, il a charbonné toute la nuit, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'est même pas couché, on a bossé le truc et tout. Et du coup, on s'est grave pris au jeu, tu vois, on a charbonné. En fait, on n'a pas dormi presque le week-end, tu vois. C'était quoi un peu les étapes, du coup ? Bah, les étapes, c'est eux qui nous les ont données, en fait. Du coup, voilà, de rédiger un peu l'étude de marché du projet, etc. Voilà, de rédiger toutes les grandes lignes. Voilà, l'équipe, l'étude du marché. Tu avais plusieurs livrables à leur donner, c'est ça ? Ouais, voilà, il y avait plusieurs livrables à préparer. En fait, la deuxième partie, c'était des mentors qui venaient challenger un peu ton projet. Donc, du coup, on a... En fait, du coup, on était tous les deux. Et en fait, l'équipe de Banlieue Santé ? Ouais, de Startup Banlieue, plutôt. Ah, pardon. Ouais, ils ont eu un peu pitié de nous, parce qu'on n'était que deux. Alors que, justement, les projets, par exemple, comme Banlieue Santé, ils étaient au moins sept ou huit. Ils étaient tous là qui faisaient leurs projets et tout. Et donc, du coup, ils nous ont, justement, à Norette. Ok. Donc, à Norette qui est mon associé. Ils nous ont... En gros, lui, il devait être dans Banlieue Santé. Pour te dire, c'est un associé de Banlieue Santé. Ah ouais. Donc, c'est son association aussi. Il fait partie de l'association et tout. Et du coup, ils lui ont dit... Bah non, il a vu qu'il arrivait que le deuxième jour, le samedi. Ils lui ont dit, bah non, tu vas pas avec eux. Miskine, va les aider. Ouais, va les aider, tu vois. Et j'en ai eu trop de chance, parce qu'en vrai, le feat, il a super bien fonctionné. En fait, au début, on a passé pendant une heure et demie à parler, lui et moi, tu vois. Apprendre à se connaître. Ouais, apprendre à se connaître. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un vrai bon feat. Et donc, du coup, on a bossé aussi le soir, etc. Et il y a eu aussi une personne qui m'a vraiment... Bah, je pense qu'il m'a permis aussi... Donc, deux personnes qui m'ont permis de remporter le truc. Parce qu'elles m'ont grave challengé sur le projet. Et ce qui m'a permis de faire, en gros, du samedi au dimanche, de faire une autre nuit blanche pour rebosser le truc, tu vois. Et donc, c'était la directrice innovation d'Orange, tu vois. Donc, elle, elle m'a grave challengé, ouais. Donc, tu vois. Je pense qu'elle s'y connaissait un peu. Donc, elle m'a grave challengé sur le truc. T'as bien l'idée, ouais, c'est cool. Et une autre qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais elle a un incubateur qui s'appelle Time to Start. D'accord. Et donc, du coup, elle aussi qui m'a un peu challengé sur mon PowerPoint pour la présentation, etc. C'est une présentation finale à l'oral à la fin. Ouais, c'est une présentation. Et en fait, le truc qui était stylé dans Startup Banlieue, c'est que du coup, on pitchait au Parc des Princes. Donc, dans les locaux du Parc des Princes. Donc, tu vois, devant énormément de personnes et tout. Et donc, devant des têtes, tu vois, t'avais le directeur marketing du PSG. T'avais la directrice innovation, là, d'Orange. Le PDG de BNP Paribas. Tu vois, t'avais plein de... Ils avaient vraiment fait les choses bien, tu vois. Donc, tu vois, ça donnait un peu de pression. T'avais grave demande et tout, tu vois. Donc, aussi pour ça qu'on a charbonné dur pour pas passer pour des, tu vois. Les derniers au potentiel. Ouais, voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, on a pitché le projet et ça s'est super bien passé. Et en gros, pour l'anecdote, tu vois, en fait, moi, j'ai commencé le projet en disant... en parlant du PSG, justement, qui venait justement d'être... Racheté ? Racheté... Non, pas racheté, mais sponsorisé par Jordan. Ah ! Ah oui, bah oui, 2018. Tu vois, ils disaient que... Tu vois, c'était énorme, tu vois, l'anecdote que, en gros, ça soit un joueur de basket qui sponsorise le foot. C'est pas à cause de Mbappé, d'ailleurs ? Non. Ah ouais ? Ah, peut-être. Je sais pas. Je sais plus si c'était à cause de Mbappé qu'en gros, ils avaient décidé de faire ça. Hein ? Non, c'est vraiment... Je crois pas, non. Non, c'est vraiment... C'est quand, 2018 ? Ouais, c'était 2018. En tout cas, je me rappelle, c'était pas que... Ça faisait pas longtemps, hein. C'était fou, hein. C'était pas que de se dire... Ils ont déjà le maillot, Jordan. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça devait être 2017-2018, je pense. C'est pas Mbappé, du coup. Non, je pensais que c'était Mbappé qui avait un partenariat avec Jordan, et du coup, ils avaient décidé de... Non, non. Il est même pas encore... Il est même pas encore... Mbappé, avant de gagner Coupe du Monde, il est pas encore Sponso par Nike. Ok. Il est pas encore Sponso par Nike. C'est après tout le monde, Nike, il l'agrippe. Voilà. Ils l'allont, mais pas avant. Ils l'allont, mais pas avant. Ils ont aligné. Ils ont signé un chèque direct. Ouais. Non, pas avant. Ok. Et donc... J'ai un peu introduit le truc comme ça. Et après, j'ai expliqué Bolen Connect. Et on a eu la chance d'être lauréat du concours. Trop bien. Donc ça, ça crée des émotions. Encore une fois, on parle des émotions. Et le fait d'être lauréat, du coup, ça a ouvert... Mais écoute, nous, quand on était lauréat, ça nous a permis d'avoir une incubation offerte. En fait, il y avait plusieurs lauréats. Et en gros, nous, on a eu... Comment ça s'appelle ? Medialab 9.3. Le Medialab 9.3 à Pantin. D'ailleurs, petite anecdote. S'il y en a qui veulent postuler ou quoi, ils font une édition de Medialab, là, avec La Ruche. D'accord. Et c'est le dernier délai aujourd'hui avant minuit. D'accord, ok. Voilà. Je sais qu'on doit finir les dossiers, nous aussi, mais... Le col du lab. Enfin, voilà. Je vais les finir ce soir, t'inquiète malin. Hein ? On a peut-être suer la bonne ? J'avais tenté, je me suis dit pourquoi pas. Ok, si... Je connais maintenant, je peux te... On peut faire passer le dossier. Ce soir, ce soir, on a postulé. Non, mais bref. Mais... Ok, donc ça t'a ouvert des portes vers des incubateurs. Voilà, c'est de l'incubateur. Moi, je connaissais pas forcément ce truc, tu vois. On n'est pas issus d'une famille d'entrepreneurs. Toi, t'as vraiment ça, c'est un truc que t'as découvert, quoi. Avec Startup Banlieue et tout. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai... L'esprit startup, t'avais jamais... J'étais loin de ça, tu vois. On va dire qu'on est déjà... On a abordé déjà beaucoup de choses, tu vois. Le taf, plus le basket, plus la vie perso, tu vois. Donc... Ouais, non, non. J'étais loin du monde des startups, donc j'ai vraiment appris sur le tard. Et du coup, ça, ça... En fait, t'as un... Tu sais, c'est comme quand tu gagnes un prix ou une coupe ou quelque chose. Bah t'as toujours l'après, tu vois. L'après coup, tu vois. Et je pense que, voilà. Le sport, c'est ça qui est important, tu vois. T'as toujours des hauts débats, tu vois. Des sportifs, bah... Tu sais, tu joues pas le week-end. Le coup, tu sais pas pourquoi il t'allait te laisser sur le banc. Des trucs comme ça. Tu perds un match qui était hyper important. Donc voilà, faut toujours se remotiver. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc ça, c'est... Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a un match assez positif dans l'équipe et dans le projet, tu vois. Parce qu'en fait, du coup, après, c'était l'hiver, du coup. Bon voilà, il y avait les fêtes. Donc il y en a, ils allaient repartir et tout. Donc tu vois, c'était un peu dur de maintenir le truc, la communication. En plus, à Norett et moi, on se connaissait pas d'avant, tu vois. C'est vraiment, on s'est connu, tu vois. Donc... Mais moi, j'avais vraiment... Moi là, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Donc du coup, je le re-challenge en janvier et tout ça. Je me remotive pour le remobiliser et tout. Et donc, on bosse un peu sur le projet. Donc tous les dimanches, du coup, on avait accès à l'école du Lab. Et nous, on y allait pas la semaine parce qu'on bossait, tu vois. Et en plus, j'avais le basket, donc voilà. Ah donc, c'est intéressant, c'est que tu pouvais travailler à côté et avoir accès à l'incubateur, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok, t'es pas à temps plein où tu dis je dois tout lâcher et... Non, après bon, j'en ai pas trop trop parlé que je travaillais et tout. Oui. Mais ouais, ouais, j'étais pas à temps plein, j'allais pas tous les jours. Ok, intéressant. Et en plus, comme moi, on va dire, comme j'étais sales, j'organise mes journées comme je l'entends. Bah tu vois, par exemple, des fois, il y avait des modules où il fallait venir, qui étaient obligatoires. Et moi, j'y allais. C'est moi qui y allais parce que du coup, moi, j'organisais mon temps comme je voulais, tu vois. Ok. Et il est devenu quoi ? À part si j'ai mal suivi... Vincent. Ouais, Vincent, il est devenu quoi ? C'est intéressant. En fait, Vincent, justement, il a kiffé le projet. Il était avec nous au début, tu vois. Ouais, ça juste. Et au bout de, franchement, 2-3 mois, quand on le voit, je te dis... Ça a redescendu, ouais. Le down, comment dire, le down psychologique. Bah, tu vois, il nous a dit, ouais, les gars, moi, j'ai mes études, tout ça. Je suis pas à fond, fond dans le basket. Donc, bah, les gars, moi, je préfère arrêter, tu vois, pas m'impliquer. Et vous parlez toujours entre vous ? Bah, franchement, on se parle plus du tout, mais pas en mode, genre... Oui, il n'y a pas d'animosité, quoi. Il n'y a pas d'animosité, non. Au contraire, tu vois, non, il nous a dit ça, mais, tu vois, il a été transparent avec nous. Non, mais c'est bien, c'est important, ça. Et non, non, moi, franchement, Vincent, tu vois, le jour où vraiment il y aura une grosse réussite, ça sera avec un grand plaisir de, tu vois, de l'intégrer dans la réussite, tu vois, du truc, voilà. Bien sûr. C'est pour ça que j'en parle. Je trouve que, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment lui qui m'a vraiment motivé sur le week-end, tu vois. Vraiment, c'est une anecdote de ouf, tu vois, parce que, tu vois, au début, tu vois, j'étais un peu en mode, je vais négliger un peu le truc et, en fait, c'est lui qui m'a remis dans le truc, tu vois. Et donc, non, non, il a été important aussi dans le process. C'est bien, du coup, parce que vous avez quand même une étape où, tu vois, vous avez vraiment communiqué entre vous pour essayer de comprendre, en gros, qui est chaud, qui est pas chaud, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est important et à quel point... C'est hyper important, tu vois, je suis en train de regarder un One Piece, un manga, là. Hé 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 hé. Moi, je connaissais... Bah, c'est si, je connaissais, mais... T'as des experts. T'as des experts autour de toi ? Ils vont sourire dans deux secondes, à part celui-ci. Ok. Tout le monde regarde ici. Ou tout le monde lit. Voilà. Bon, moi, je suis vraiment au pro premier. J'ai vu qu'il y avait plus de mille épisodes. T'inquiète, prends ton temps. Je suis vraiment dans les premiers. Je trouve qu'un peu dans le mindset Laura de One Piece, par rapport aux pirates, c'est vrai qu'en fait, dans ton bateau, dans ta barque, il faut emmener les gens déterminés. L'équipage. Voilà, l'équipage, il est hyper important. Et tu vois, il faut... Je suis au début du truc, mais c'est le premier constat que j'ai fait en regardant ça. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure d'une boîte, le bateau, il y en a, ils tombent du bateau, il y en a, ils s'arrêtent au port. Et voilà, tu vois. Mais le bateau, il faut qu'il avance. Dans tous les cas, le bateau, il faut le maintenir. Il a un cap à franchir. Il a un cap et il faut aller le chercher. Et donc, tu vois, c'est pour ça que ça fait kiffer un peu de regarder la One Piece. Tu essaies de te projeter un peu sur le projet. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipage, du coup ? Dans l'équipage, en tout, on est sept. On est sept dans l'équipage, tu vois, en ce moment. Mais l'équipe, elle a grave bouillé. Elle a évolué, elle a beaucoup évolué. Là, globalement, vous êtes sept, mais c'est quoi les rôles de chacun, quoi ? Ouais, ben, en gros, t'as, moi, le fondateur, on va dire... Le boss ? Non, non, non. Le fille ? Non, là, on va dire la crédibilité du projet, tu vois, entre guillemets. L'effigie, la tête, un peu. Ouais, voilà, pour dire, c'est pas des mecs qui sont pas dans le basket du tout, tu vois. Même si les autres, ils sont dans le basket aussi, ils kiffent le basket, etc. La plupart, c'est comme c'est un peu un projet passion, tu vois, ça fédère assez simplement, naturellement. Bah oui. T'as, donc, à Norette, qui est la partie tech, si vous dites que l'appli est cool, c'est pour lui. C'est le CTO, quoi, c'est ça ? C'est le CTO, ouais. C'est le CTO, ouais. Faïm, qui est donc le CMO, tu vois, donc, celui qui s'occupe du marketing, de la communication. Donc, celui qui vous fait rêver par ses vidéos, par toutes ses images. Celui qui m'a vu sur Instagram, ça veut dire. Voilà, celui qui t'a attrapé. Celui qui t'a attraqué, t'a ciblé. T'a attrapé, là. Je garde à savoir, parce que quand même, il faut savoir, c'est-à-dire, on en parlait, j'en parlais avec lui. Je lui ai dit que moi, l'application, je l'ai connue grâce à une pub sur Instagram. Et je lui ai dit, moi, la pub, elle a apparu sur mon Instagram, je n'ai pas d'influenceur. Disons que je ne connais pas, je dois avoir quelques chanteurs. NBA. Mais sinon, j'ai NBA, Kevin Durin. Et je dois avoir 5, 6 pages qui parlent des médias français, qui parlent de basket. Trash to vol, quoi, tout ça. Début août, j'ai reçu une pub, genre, entre deux stories, où ça m'a mis, ça me parlait, genre, en mode, tu cherches les terrains, etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est incroyable, cette application. Je lui ai dit, je voulais essayer. Et j'ai téléchargé. Et je lui ai dit, ouais, début août, je me suis fait avoir. Et il m'a dit, on a lancé la sponso Instagram, fin juillet. Ok. Et ça va trop vite pour moi, là. Il m'a dit, toi, tu t'es fait cibler trop rapidement. Il m'a dit, avec carrément. Ok, c'est intéressant. Ouais, mais c'était peut-être aussi la période de l'été où tu as envie de jouer et tout. Ok. On en avait fait, on en a fait, en juillet. On en a fait, en juillet. En juillet, on en a fait. Ouais, aussi, ouais. On en a fait, en juillet. Ça t'avait remotivé, je crois. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est... On a joué avec les hommes de l'ombre, là, la régie. Non, pas... Non, je crois que pendant le ramadan, on en a fait. On en a fait pendant le ramadan, je crois. Je sais plus. De basket ? Ouais. Non, c'était pas le ramadan, on a bu. On a bu, c'était pas le ramadan. On a bu de l'eau. On a bu de l'eau. C'était pas le ramadan. Ouais, juste après ramadan. En tout cas, on peut remercier Faïm, quoi, du coup. D'avoir bien ciblé, surtout sur Malon. Ouais, tu t'as bien ciblé. Ouais, il fait ça plutôt bien. Et du coup, je te disais, l'équipe, elle a révolué. Donc t'as aussi Kenny, qui est notre alternant BizDev. Du coup, voilà. Il cherche un peu les partenariats, les contrats, tout ça. Voilà, il cherche les partenariats, etc. T'as donc Tristan, qui est notre alternant tech. Donc voilà, Tristan aussi, qui est bon et qui est motivé, qui apporte aussi toujours des nouvelles idées, etc. Parce qu'avant, à Norette, il travaillait vraiment tout seul sur Aspitech, c'est ça ? Non, non, non. En fait, pour vous donner, nous, en fait, on a un peu, on essaie de, tu vois, peut-être qu'il ne faut pas que je le dise, mais bon, tu vois, on essaie de pirater un peu. S'il y a des choses que tu ne dois pas dire, t'inquiète. Non, si, si, je peux le dire, tu vois, il n'y a pas de problème. Au début, tu vois, du coup, oui, à Norette, il a abordé un peu tout le truc, mais en fait, on a eu la chance d'avoir des super compromis, tu vois, d'essayer de pirater un peu le système. Parce que c'est vrai que la partie tech, quand vous sortez d'études, vous êtes déjà sollicité, hyper sollicité, tu vois, il ne faut pas se mentir. Et donc, du coup, vous ne travaillez pas gratuitement, voilà, tout simplement. Donc, en gros, nous, on a eu la chance d'avoir deux profils, donc Richard et Malamine, qui est un joueur de basket, qui joue à Poissy. Donc, qui, en fait, eux, justement, étaient en reconversion tech. Et du coup, on a pu les on-border, donc ils nous ont vraiment aidé sur plein de sujets. Voilà, des tâches, on va dire, qui étaient accessibles, justement, pour des profils juniors. Donc, du coup, eux, et eux-mêmes, tu vois, pour la petite anecdote, parce que ça, on en est fiers aussi, tu vois, c'est que, tu vois, Malamine, il a trouvé un taf derrière, tu vois. Et donc, c'est cool, tu vois, il y a un basketeur qui joue à un bon niveau, qui se reconvertit dans la tech, et qui trouve un taf, qui travaille chez Boleyn Connect. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Il s'appelle comment, tu as dit ? Malamine Ba. Malamine ? Ouais, Malamine Ba. Pourquoi tu le connais ? Non, je ne connais pas, mais je m'appelle Malan, c'est le diminutif de Malamine. Ah, ok. Tu m'as dit, je m'appelle Malan. Ouais, ouais, donc Malamine Ba. Donc, tu vois, franchement, on est plutôt fiers de ça, tu vois. Donc, c'est vraiment cool, tu vois, même, on a eu un stagiaire qui s'appelle Fabien, et là, qui vient de trouver son alternance, tu vois, on l'a pris, et derrière, ça a pu lui permettre de trouver une alternance, tu vois, donc, tu vois, c'est cool. Mais effectivement, ben voilà, on n'avait pas, au début, on n'avait pas 50 000 moyens pour pouvoir faire rentrer les gens dans le projet. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, on essaie de trouver des win-win pour que les gens y puissent. Surtout, c'est difficile de faire venir les gens au bénévolat, tu sais, c'est... Ouais, bénévolat, c'est chaud. Tu te sens pas légitime, tu vois, de... Ouais, c'est chaud. Je dis ça, alors qu'en connaissance de cause, eux, ils sont... Enfin, on est tous là, en bénévolat, on paye personne ici, mais... Ouais, après... Mais c'est vrai que quand tu veux intégrer des gens et que t'as ton propre projet, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est l'équipe. C'est un peu le noyau du jour de l'équipe. Mais après, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le bateau, il a évolué. OK. Voilà, il a évolué, il y a eu la première... Déjà, il prouve Vincent. Parce que vraiment, Vincent, comme je t'ai dit, nous, on l'a pris si de ouf et tout, tu vois, ça nous a fait un peu chier, tu vois, parce que clairement, il était là... Ouais, t'as un peu le seum, quoi, quand même, le gars, il est au début. Et c'est vrai que j'ai dit que c'est vrai, c'est vraiment des up and down, tu vois, c'est-à-dire... Et donc, du coup, tu vois, ça nous a un peu, tu vois, on s'est dit, putain, on est depuis le 2, voilà, tu vois. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, comme ça, bossé sur les designs de l'appli, etc. Et on a eu beaucoup d'aide aussi. Clairement, moi, le fait aussi que j'ai joué dans plusieurs villes, etc., ça m'a vraiment permis déjà de diffuser un peu le message un peu partout, parce que sur mon Facebook, quand j'avais parlé du projet, t'as plein de gens qui sont venus, ils ont dit, ouais, c'est lourd et tout. Et en fait, il y a justement une fille qui s'appelle Inès, qui fait partie de l'équipe aussi, tu vois. Donc, moi, j'estime qu'elle fait partie de l'équipe, tu vois, elle est plus en freelance sur le projet maintenant, mais qui tout de suite, elle nous a dit, parce qu'elle, elle est UIUX, d'accord ? Elle s'occupe du design, quoi, vraiment. Voilà, elle s'occupe du design. Et donc, du coup, elle nous a aidé sur les premiers croquis de l'appli. Donc, ça, c'était cool, tu vois. Et après, derrière, ça, déjà, ça nous a permis de se projeter, parce que quand tu vois les images de ton truc, ça te donne déjà de plus envie de décharbonner le truc. Parce que jusqu'à Startup Banlieue, il n'y avait aucun MVP ni rien, c'était vraiment que dans l'idée, c'est ça ? Ouais, ouais, j'étais au début, j'étais dans l'idée, ouais. OK. Mais en fait, on a fait, si, on a fait pour le Startup Banlieue. Des maquettes ? Ouais, on a fait des maquettes très rapidement. Et ça a suffi, quoi ? Ouais, ça a suffi à projeter les gens. Et ça, c'est une bonne question que j'ai envie d'avoir, c'est quelqu'un qui a une idée, tu vois, pour faire une appli, est-ce que tu penses qu'il faut se lancer directement dans les tests, les essais, ou il faut au contraire se dire, OK, on va peut-être analyser le marché, voir ce qui s'ensuit, la faisabilité, comme tu as fait à Startup Banlieue, ou juste... Bah, écoute, moi, j'estime qu'il n'y a pas de, comment dire... De bonne ou mauvaise manière. Ouais, voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Par contre, il y a une bonne manière, c'est d'exécuter, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as une idée, et en fait, tu te rends compte, il y a plein de gens qui le disent, c'est qu'il faut aller le plus rapidement possible aux freins, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étude de marché, c'est bien, parce que, par exemple, si tu as une idée, il faut la challenger auprès de personne, tu vois. Si elle est vraiment, il faut la protéger, etc., soit tu la protèges avant, mais voilà, je pense que si tu la challenges auprès de ton public cible, il faut directement la challenger. Moi, je ne sais pas si c'est un truc qui est en relation avec le B2B, va voir une boîte, discute-en directement pour voir si c'est vraiment... Quitte à faire en parallèle une boucle où tu discutes, tu travailles, tu discutes, tu développes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il faut très rapidement exécuter. Tu vois, par exemple, moi, j'estime qu'on a pris beaucoup de temps, en fait, pour Bullen Connect, même si, voilà, les gens pensent que sa tête s'est bien passé, mais je trouve qu'en fait, avec du recul, demain, si on lance un nouveau projet, on ira beaucoup plus vite dans l'exécution, dans la confrontation du produit avec Bullen Connect, mais ça n'a pas été un frein sur ce type de projet. J'ai expliqué après, par rapport au fait que nous, on a créé une communauté et que ça, c'est en fait le noyau dur de notre projet, c'est la communauté qu'on est en train de créer. 15 000 boleurs. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. 15 000 utilisateurs connectés et du coup, l'application, elle est destinée à qui précisément ? Est-ce que c'est des utilisateurs, genre, moi, je ne fais pas de sport, je peux installer l'appli et jouer ou c'est plus pour des utilisateurs réguliers qui veulent vraiment chercher une team ? Non, 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 justement, moi, ce que je veux, en tout cas sur l'application, elle sera, tu sais, quand tu joues à un niveau et que tu joues au basket, vraiment, moi, ce n'est pas ma cible, ce n'est pas mes potes qui jouent en pro. Oui, bah oui. Ou des mecs qui, ma cible, c'est justement tout type de joueurs de 7 à 77 ans et ça peut être justement ces joueurs-là, mais qui, voilà, par exemple, l'été, ils veulent trouver un terrain, un truc, ils veulent jouer, etc. Mais en vrai, en régulier, c'est vraiment de tout type de joueurs. Vraiment, on est sur tout type de joueurs, il n'y a pas de… Voilà, on a mis justement dans l'application, justement, si tu es débutant, voilà, pour que tu puisses aussi filtrer et te dire, bon, ok, je ne vais pas me taper contre un mec qui joue trop dur, mais… Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est de taire, pour revenir sur ce que tu as dit sur le MVP, sur une idée comme la sienne, en vrai de vrai, même sur un MVP, en fait, tu vois tout de suite le truc. Mais oui. En fait, c'est parlant, tu vois tout de suite le… Tu sais que c'est… C'est ça, en fait, moi, j'en ai parlé durant l'été avec un des hommes de l'ombre, tu vois, avant que même de parler de Brian Coney, et en fait, c'est parlant. Tu vois le truc, tu t'imagines tout de suite le truc en mode de… C'est un des projets que tu peux visualiser, etc. Tu vois, il y aura une carte, etc. Tu vas voir des terrains, et tout, directement, tu vois. Et pour revenir sur ce qu'on a dit à l'heure, au tout début, le basket, tu m'as dit, c'est un sport qui est beaucoup joué. Le basket, en France, dans le Nord, surtout. Ouais, dans le Nord, surtout. Moi, là, je me suis à Paris dans le Nord. Parce que tu… C'est une horreur. Ah ouais ? Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. C'est une galère. Les terrains, tu sais pas si… Parfois, il y a trop de monde, parfois, il y a trop de monde, parfois, il y a pas assez de monde, il y a pas de panier, il n'y a pas l'arceau, il n'y a pas le filet. Il n'y a pas le plan plaque, il n'y a pas de panier. C'est ça, c'est une horreur, c'est une horreur, tu vois. Et avoir une appuiçon comme ça, avoir une appuiçon comme ça, où tu as des photos, où tu sais s'il y a du monde, etc. Et tout, c'est incroyable. Ouais. En fait, c'est incroyable, tu vois. Mais du coup, c'est quoi un peu les grandes… Merci. C'est quoi les grandes fonctionnalités, du coup, de l'appli, globalement ? Bah écoute, en fait, en gros, on est parti, nous, d'un slogan, tu vois, on est un peu carré, tu vois. J'aime beaucoup leur slogan. Ouais, c'est « Fine, play, progress », tu vois. Et en fait, l'objectif, c'est de fédérer vraiment autour de ces trois points. Comme tu as dit, vraiment une communauté, quoi. Ouais, donc, tu vois, « Fine », c'est trouver la communauté. Donc, j'ai localisé les terrains, les joueurs… Petites cartes où tu peux voir directement. Et donc, le play, c'est développer la pratique, voilà, au sens large. Donc, avoir accès aux tournois, aux événements, voilà, tu vois, un pick-up game, voilà, tu veux créer ton petit pick-up game. Deux-deux, demain, voilà, tu peux. Et la partie progresse, c'est un peu une frustration que j'ai moi-même, personnellement. Et que je pense qu'il y en a qui l'ont. C'est de se dire, « Ok, bah, t'as à tel niveau, t'aurais voulu peut-être aller plus haut. » Tu vois ce que je veux dire ? Jouer en N1, peut-être en Pro B, comme tout le monde, tu vois. Ouais, Pro B, voilà, NBA, voilà. Voilà, on sait déjà, tout le monde sait. Et qu'en fait, je pense que je ne suis pas tout seul. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi Bowling Coaching. En fait, on a dissocié au début, on voulait tout mettre dans le même panier. On s'est rendu compte que, bah, il faut… Tu sais, Uber, tu réserves un truc. Tu vois, en fait, il faut une fonctionnalité privée. Il y a Uber et Uber Eats. Voilà, c'est pour ça qu'il y a Uber et Uber Eats. Et donc, du coup, voilà, on a dissocié le truc avec Bowling Coaching. Et là, en fait, l'idée, c'est de mettre en relation du contenu des coachs avec des joueurs, voilà, avec des joueurs, avec des coachs, justement. Des coachs qui ont une licence, un diplômé ? Voilà, qui sont diplômés pour la plupart. Nous, on a une petite base de coachs diplômés. En plus, je pense qu'ils ont presque toujours à des hauts niveaux et tout. Donc, voilà, qui permettent de faire progresser les joueurs et, justement, de leur faire atteindre leurs équipes. Parce qu'en fait, sur cette partie progresse, la partie d'un constat, justement, c'est que je suis parti… Je ne sais plus qu'il me parlait du Canada, mais voilà, je suis parti à Montréal. Il y a un mec qui me parlait d'un concept qui s'appelle Dream VS Team. Et en gros, c'est que le coach, il te fait… Tu sais, le coach, il veut que tu gagnes les matchs, les championnats, etc. Et… Mais il ne prend pas en charge ton rêve, tu vois. Je suis… Moi, je ne me rappelle pas avoir dit à mon coach, tu vois, je rêve d'être… Tu sais ce que je veux dire ? Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a développé ça. C'est que, voilà, aux États-Unis, le personal training, ça existe. Et moi, je sais que le personal training, en tout cas, je suis persuadé, on pourra regarder la vidéo dans 5 ans, que ça va progresser au niveau du… En tout cas, du basket français et même d'autres sports. C'est vrai. Bon, après, nous, on essaie de… Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont très férus, en fait, de progresser et que même leurs enfants progressent ou des trucs comme ça. C'est ça. Et ils ont envie que leurs enfants… On le voit dans le foot, le nombre de parents qui se chargent personnellement l'éducation de leurs fils pour que leurs fils aient atteint le niveau, par exemple, de Mbappé ou des trucs comme ça. C'est ça. Le projet Mbappé, tu peux en faire un projet… C'est ça. Le Juan James, quoi. Mon fils, il va jouer au Bastien. C'est ça. Le projet de durée n'était lancé. C'est exactement ça. Ça se voit. L'autre fois, j'ai crawlé sur Instagram et je suis tombé sur une publication de football américain. Ouais. Et tu vois, tu avais un petit, il avait genre 8 ans. Et tu vois, il y avait… Tu vois, genre, il mettait « class of 2026 ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, le mindset des caries, c'est de dire, ils savent déjà où ils veulent aller. C'est quoi leur objectif ? Et ça, nous, je pense qu'on n'a pas forcément cette totalité parce qu'on ne nous a jamais appris à l'avoir. Il n'y a pas la même culture du sport, c'est pour ça. On en avait parlé tout à l'heure. Ouais, parce que, par exemple, aux classes, c'est parce que quand ils disent « classe », je ne sais pas si tu as compris pourquoi. C'est pour la draft en gros, genre aux Etats-Unis, genre, il y a un système qui est incroyable dans le basket, c'est plus tu es bas dans le classement, plus tu vas récupérer la jeune star que tout le monde veut récupérer qui sort du cursus universitaire, tu vois. Pour te faire drafter en NBA, quoi, c'est ça ? En gros, ça veut dire plus tu es haut dans le classement et moins tu as de chance, normalement, tu ne récupères pas la star. En fait, quand tu es haut dans le classement, tu vas juste récupérer les stars qui sont déjà existantes dans l'écosystème, c'est ça ? Non, tu vas récupérer des mecs d'université, tu vois, des jeunes d'université qui vont venir. Il y en a 60, je crois, c'est ça ? Il y en a 60 et en gros, il y a le top 10, tu sais à peu près qui c'est habituellement genre à un mois de l'événement, mais après le reste, c'est habituellement, c'est souvent sous-sort de loterie, etc, tu vois. Des échanges et tout ça, ouais. Tu peux changer, tu peux changer, par exemple, si toi, tu es 11e, moi, je suis 11e, toi, tu es 9e, quand je peux t'envoyer un joueur et mon pic numéro 11, tu me donnes ton pic numéro 9, tu vois. Il y a tout un système qui se crée dessus, tu vois, et du coup, quand le mec, tu viens, il te déclasse 2026, c'est-à-dire que le père ou le gosse, c'est lui qui a fait ça, il sait déjà qu'en 2026, il va se présenter à la draft pour le foot américain, du coup de NFL, tu vois, et ça, c'est incroyable, tu vois, c'est-à-dire, c'est incroyable, tu vois. C'est vrai que maintenant que tu l'expliques comme ça, c'est une vraie ambition, quoi. C'est incroyable, ouais, c'est une vraie ambition qu'on ne nous pousse pas à développer, justement, ici, et voilà, tu vois, on a des bons côtés. En France, hein, je ne sais pas, il ne faut pas croire, mais je pense qu'il y a ces choses-là qui peuvent être insufflées pour justement encore plus faire progresser nos états d'esprit, et voilà, et ne pas perdre les JO, tu vois, de 5 points, tu vois, ce que je veux dire. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est ça. Vas-y. C'est ça. Assumer leur rêve. C'est ça, ouais. Assumer leur rêve, ouais, voilà. Maintenant qu'il le dit, la plupart des gens, moi, dans la masculinité, que j'ai vu avec, c'est qu'un égo de foufureux, tu vois, en mode, les gars, je vais tout niquer, même si tu révises trois heures, moi, je vais réviser cinq heures, je vais te niquer quand même. Habituellement, ils font du sport. Ils font un sport, peut-être pas forcément un sport, tu sais, co. Co ou en cas de rien, mais ils font un sport. Mais je te promets, tu vois, par exemple, tu vois, quand tu disais, ouais, j'étais numéro 1 France et tout dans mon taf, mais je te promets que c'est le sport qui me fait un peu. Ouais, bah ouais. Tu vois, ce que je veux dire, c'est pas que je suis plus fort que les autres, au contraire, c'est que, justement, tu sais, le sport, déjà, t'apporte à avoir beaucoup d'humilité, peut-être tout le temps te remettre en question, parce que, tu vois, tu vas faire des matchs, tu vas mettre tes 4, 5, 3 points, et l'autre, tu sais pas pourquoi tu vas pas mettre, donc il faut que tu saches pourquoi tu l'as pas fait, etc. Tu vois, donc, en fait, du coup, tu vois, moi, par exemple, dans le travail, ils commencent à se matérialiser, tu vois, c'était genre, bah, je vais voir les meilleurs que moi, tu vois, ce que je veux dire, tout simplement, quand je suis arrivé dans mes boîtes, bah, j'allais voir, on va dire, les anciens, des mecs de 40 ans qui t'expliquent le truc, en plus, en plus, ils sont ravis de partager leurs trucs, tu vois, ce que je veux dire, c'est valorisant aussi pour eux, tu vois, et donc, du coup, ils te donnent les best practices, ils te donnent comment il faut négocier, comment ceci, comment cela, et, en fait, bah, du coup, t'évolues, tu progresses, et après, derrière, bah, tu vois, tu fais preuve aussi d'abnégation, etc., et du coup, bah, tu sais, le truc, il est, tu vois, tu es content, tu es toujours content, tu dis toujours, c'est de la chance, mais il y a un part de ta charbonnée, tu t'es remis en question, etc., tu vois, donc, je pense que le sport, il y a un gros, gros sujet sur ça, en tout cas, ça, c'est mon parti pris, tu vois, qu'en fait, bah, du coup, le sport, bah, c'est, en vrai, quelqu'un qui est bon dans le sport, tu vois, tu vois, il y a une certaine humilité derrière, parce que, tu vois, il est toujours obligé de se remettre en question, tu vois, même s'il est au top, bah, il va se lever le matin pour aller faire son, tu vois, son entraînement, son truc, tu vois, donc, et c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est fatiguant. Et ça, tu peux le, tu peux le calquer, du coup, au niveau professionnel. Bah, tu peux le calquer au niveau professionnel. En gros, Ronaldo Messi, il ne reste pas premier s'il ne travaille pas tous les jours. Mais oui, non, mais surtout, c'est pas parce que t'es premier que tu t'arrêtes de travailler, tu vois. C'est quoi ? Kevin Durant, il avait une phrase, quand moi, j'ai rencontré dans le monde du basket, j'ai trouvé cette phrase-là, c'est pas là, je me fais incroyable. Vas-y, vas-y, tu veux faire l'anecdote, vas-y. Je te jure, je ne veux pas dire en anglais, je n'ai pas l'accent anglais, mais en gros, il disait, il disait genre, le talent, c'est bien, mais le talent, son travail, c'est rien. Et genre, c'est pas faux. Ouais, c'est ça. C'est totalement. Kevin Durant, c'est pas n'importe qui dans le basket. Donc, le mec, il dit ça, gros, tu lui dis, ok. Ouais, je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est vraiment l'envie de se dépasser, tu vois. C'est surtout ça, ouais. Ouais, c'est de se dépasser. C'est un peu les valeurs, c'est justement les valeurs de notre boîte, en tout cas. Le dépassement de soi, je pense que, tu vois, en plus, on est dans une innovation, voilà, qui n'a pas été faite en France, en tout cas. Et donc, du coup, tu vois, devant nous, c'est un peu flou, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se dépasser et se remettre en question pour pouvoir faire avancer le projet. Il y a tout à construire. Il y a tout à construire, c'est exactement ça. Ça existe aux Etats-Unis ? Ouais, il y en avait une qui s'appelle Court of the World, qui existait. Mais en fait, moi, du coup, j'ai contacté les... Ah oui ? Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est aussi limité de se dire, ok, voilà, il y a des mecs qui ont fait un truc, bah, allez les voir, voir ce qu'ils ont fait, etc. Moi, je les ai contactés. Il y a un Français en plus dedans, qui bosse à Los Angeles avec eux, qui est dans le truc. Mais eux, ils ont fait ça un peu en mode side project, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout à fond dans le truc. Et tu vois, c'est encourageant parce que le gars, je l'ai sur LinkedIn et il m'a dit qu'en gros, il a fait... Ils ont été jusqu'à, comment dire... Là, ils ont 23 000 utilisateurs. Mais ils ont lancé ça en 2009, tu vois, c'est-à-dire... Je vois le genre de truc. C'est vraiment l'appli qu'un gars a lancé pour répondre à son besoin et pas professionnaliser le truc. Trouver le truc et tout ça, tu vois, donc... Donc c'est encourageant, tu vois, on se dit, nous, en 6 mois, on est à 15 000. C'est ça, c'est exactement. Et je pense que le momentum, je parlerai après, mais il est plus maintenant qu'avant eux. Parce que c'est vrai que le basket a une plus grosse aura depuis... C'est en train de péter. Et en plus, en France, ça a une plus grosse aura dès maintenant, avec les JO, avec les joueurs qui... Tu penses qu'il y a un timing dans le lancement de ton projet ? Et que t'en profites beaucoup, là, actuellement ? Je pense que, par exemple, genre, 2009... Tu me dirais si je me trompe, hein ? Mais 2009, dans le monde du basket, il n'y a pas eu de... De rayonnement ? En tout cas, à mes yeux, dans le monde du basket, t'as eu deux gros moments où j'avais deux joueurs quand il y a un impact, genre, plus que... Même en dehors du terrain, tu vois. Genre, t'as eu Jordan, et après, t'as eu Curry. Il a lancé pas très loin du moment où Curry l'a pété. Curry, quand on a pété, quand même si tu connaissais pas le basket, tu connaissais forcément Curry de nom, tu vois. C'est quand même juste... Ouais, mais les moins même, ça n'a pas eu le... Ouais, les moins même, c'est encore autre chose. Les moins même, c'est encore autre chose. C'est peut-être même... C'est encore autre chose. Même pas forcément que sur le basket, lui. C'est même en dehors de ça, tu vois. En termes d'image sportif, c'est ça ? Genre le Curry, gros, Curry, c'est un mec, il a changé le sport. Après, il y a un avant après Curry. On prend deux aires de basketball. Ça, on prend le 3 points, tu vois. Ouais, c'est vrai. Curry, ça n'a pas autant d'importance, si on s'en met un peu les couilles. T'as un joueur qui s'est bien shooté. Maintenant, si personne n'essaie shooté à 3 points, on te regarde bizarrement. On te regarde bizarrement, tu vois. On te regarde bizarre, tu vois. C'est un peu changé. Et lui, tu vois, il a changé le sport. Et tout le monde, en gros, le basket, il a gagné en popularité, en visibilité, tu vois. Grâce à ce bonhomme-là. Et, gros, tu sens une application comme ça juste après. T'es dans l'élan de la chose, c'est ça ? Ouais, il y a un certain momentum, je pense, qu'il va falloir qu'on comprenne et qu'on presse. Voilà, tu vois. Qu'on force la décision. Du coup, vous avez des grandes perspectives, puisque vous pouvez aussi aller aux Etats-Unis. Ouais, ouais, on a des grandes perspectives sur le projet. Honnêtement, je pense, déjà, en gros, moi, je suis déjà plus ici, en fait. Tu vois, psychologiquement, je suis déjà plus en France, tu vois. Dans ma vision, en tout cas, du projet avec les gars, avec Anouret et Faïm, notamment. Mais, effectivement, je trouve que c'est une super étape d'être en France, tu vois. Parce qu'en fait, on est un pays où les gens critiquent. Ils te critiquent énormément, plutôt que de te soutenir. Je trouve que ça. Donc, c'est, je pense, un bon moyen de voir si le projet a vraiment une viabilité sur le long terme. Parce que si tu peux faire ici, tu peux faire ailleurs. Tu vois, tu ne peux pas le faire, tu vois, il n'y a pas le problème. On critique trop ici, on ne sait que ça. On ne fait que ça, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur les notes Play Store, Apple Store, tu vois, les gens, c'est souvent que quand ils critiquent, tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui te disent. Il y en a, mais bon. Mais en fait, donc, du coup, tu vois, c'est hyper, je trouve que c'est hyper formateur d'être en France, etc. Mais tu vois, en vrai, c'est pas en France où on joue le plus au basket. Oui, bah oui. Et tu vois, pour nous, on analyse un peu les marchés. Je dirais que ce n'est pas forcément aux États-Unis qu'on irait en premier. OK. C'est plus en Asie, tu vois. Oui, j'ai entendu parler qu'en Asie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est plus en Asie. Et je pense que toi, tu as été... Japon, deuxième, c'est le deuxième sport national. Le premier sport national, c'est le slam dunk, Kuroko. Vous étiez le baseball, moi ? Non, je dis le deuxième. Ah oui. Le premier, c'est le baseball. Le deuxième, c'est le basket. OK. Oh, j'ai joué au basket là-bas. Oh, ils sont forts. Ils sont forts, les salauds. Je pense qu'ils sont forts et ils ont une vraie culture du basket, quoi. C'est-à-dire, les terrains, ils doivent être propres, je ne sais pas. Ils sont... Je pense que c'est sur un terrain. J'en ai vu des terrains au Japon. Il n'est pas dans les terrains. Il a sorti les noms directs, ouais. Tu connais. Je t'ai dit... Tu connais. Moi, j'y suis allé. Je m'étais dit, quoi qu'il arrive, il faut que je joue au moins au Bastet là-bas une fois. Je me rappelle, j'étais avec Sylvain, là. On y est allé. Et moi, j'ai dit à Sylvain, gros, il faut aller jouer au basket au moins une fois au Japon. Et ce jour-là, on s'est séparés. Il a fait ça, j'en ai de son côté. J'ai fait moi, j'en ai de mon côté. Je suis allé sur Google. J'ai cherché sur Google... Des terrains. Des terrains. J'ai galéré. J'ai trouvé un terrain. J'y suis allé. Je me rends sur le terrain. Et genre, il y a trois bouts qui jouent. Du coup, j'essaie de parler avec mon anglais approximatif. Genre, on se comprend. Je me mets à jouer avec eux. Et je ne sais pas ce qui se passe. Mais genre, tu sais, je rate un shoot et je dis... Par réflexe, je te dis un mot français. Je te dis genre... Putain, merde. Ouais, merde, tu vois. Et quand je dis ça, ils s'arrêtent et ils font... T'es français ? Et je fais... Ouais, je suis français. Vous parlez français ? Ils me font ouais et tout. On est genre japonais d'origine, mais on parle français. On est à la vacances, etc. Et en gros, on a joué... Avant qu'ils sachent que je sois français, on a peut-être joué pendant... Honnêtement, pendant peut-être 15 minutes, 20 minutes. Sans... Même la barre de la langue, c'était pas un problème. Ouais, ouais. Et genre... Langage du sport. Je me suis dit incroyable. Je me suis dit incroyable. Ouais. Et franchement, c'est vraiment ça qu'on essaie de diffuser. À travers notre projet, tu vois, c'est... Tu sais, t'as vraiment de l'inclusion, tu sais. Quand t'es sur un terrain de basket. Aujourd'hui, t'es pas... Il n'y a pas de cadre supérieur. Il n'y a pas de... Je sais pas quoi. Tu vois, c'est tout. On peut jouer. Tu travailles à l'usine ou t'écale. Voilà, c'est la même chose. C'est le ballon qui parle. Tu vois, c'est le ballon qui parle. C'est le jeu. Et tu vois, ça crée du lien. Tu vois, c'est des mecs... Bah, tu les... Quand tu les vois en dehors, tu les check. Voilà, tu vois, c'est... Tu sais, ça, c'est... Et je pense que, tu vois, cette énergie... Nous, on ne peut pas mentir, tu vois, parce qu'on a vraiment vécu ça, tu vois. Donc, on sait vraiment l'utilité de créer ce lien... Bien sûr, bien sûr. ...autour de ça. Et tu vois, et même, tu vois, comme tu dis, bah, moi, tu sais, j'ai vécu dans plein de... J'ai joué dans plein de pays, parce que, du coup, tu vois, j'ai beaucoup voyagé. Bah, tout le temps, quand j'allais sur un terrain, tu vois, ça créait des liens, ça... Voilà, ça m'a permis de rencontrer du monde et tout ça. Donc, je pense que c'est un bon moyen de développer cette synergie, etc. OK. Et donc, du coup, quand tu entends par développer l'appli au niveau international, ça va être géolocaliser aussi les terrains et les playgrounds dans les pays qui vont vous intéresser, donc notamment en Asie, quoi, c'est ça ? C'est ça. Bah, il faut savoir que, déjà, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais sur la carte, je vais sur Japon, je peux trouver ? J'ai regardé, j'ai checké hier. On a 57 terrains qui sont à l'étranger. Donc, t'as des terrains. Bon, on a eu notre premier terrain à Hong Kong. Ah, trop bien. Il y a deux semaines, tu vois, donc c'est lourd. Parce que c'est les utilisateurs qui ajoutent les terrains. Ouais, ouais, c'est participatif, genre. Donc, vous allez traduire l'appli en... Ouais, bien sûr. Alors, là, justement, tu vois, en fait, nous, en fait, on a une... Tu vois, par exemple, je ne sais pas si c'est le concurrent, mais ils ont tout fait dans leur appli. Voilà, tu vois, donc après... On en parlait tout à l'heure. Ouais, genre, c'est vraiment pareil, t'as suivi la fin de la discussion. Ouais. On parlait d'une des applications qui fait la même chose, tu vois. Mais ils n'ont pas le même... Ils n'ont pas... Genre, moi, d'extérieur, tu vois, en tant que client, tu vois, je vois qu'ils n'ont pas la même politique pour d'avancer. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'évolution. Ils n'ont pas la même façon, tu vois. Ok. Ouais, ils n'ont pas la même roadmap. C'est ça. Eux, ils prennent beaucoup plus de temps, tu vois. Ils prennent beaucoup plus de temps. Et genre, en mode, ils sont beaucoup plus dans le... C'est ce qu'ils disaient ? La création d'une communauté, tu vois. Et en gros, genre... Arrête, peut-être, c'est mon téléphone qui bug. Mais moi, j'ai souvent des mines à jour sur ces applications, tu vois. Et... Mais en gros, quand je vais dessus, j'ai pas de réel bug, tu vois. Genre, en fait, ça, c'est concret, tu vois. C'est vraiment concret, je sais où je veux aller, tout, etc. L'autre application, par exemple, techniquement, elle n'est pas sur le Play Store. Elle n'est pas sur l'Apple Store. Il faut passer par un... Il faut passer par un... Les articles. Il faut passer par un market alternatif, en gros. Et en gros, tu es considéré comme un testeur. En gros, c'est une... Ouais, je connais ce genre de truc. Bon, c'est clair. Tu n'as pas d'application. Tu testes Flight, des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Je connais ce truc. Genre, c'est NBA, à la limite. Tu vois, ces événements, moi, les événements comme ça, je les vois, genre, l'été, genre, quand, par exemple, tu as l'école de Fournier, ou tu as le truc de Rudy Gobert qui a eu cet été aussi. C'est des événements comme ça que je vois, tu vois. Ils ont fait ça. Ils n'ont même pas encore d'application, tu vois. Arrête, c'est des politiques de... Moi, je suis juste client, tu vois. Donc, je n'ai pas d'advile là-dessus, tu vois. C'est deux besoins identifiés différents, et c'est deux politiques différentes. C'est totalement différent, tu vois. Ouais, c'est des deux manières d'aller dresser différentes. Mais bien sûr. Après, bon, voilà. Ils peuvent nous copier à pas de frais. J'adore la compétition. Il y a toute la commu qui est véritablement aussi. Je pense que j'ai un ami qui a peut-être pas tout le cas. Je ne sais pas si tu connais pas mal. Ah oui, je connais, ouais. Vas-y, rapproche-toi si tu veux en parler, on va dire. Rapproche-toi, rapproche-toi. Viens, rapproche-toi. Je pense que je suis... Ouais, là, c'est bon, on devrait t'entendre. Et du coup, voilà, c'est vraiment la commu qui a derrière qu'il faut pas grandir pour que le projet est passé. Ouais, bah oui. T'as tout dit, clairement. Je pense que nous, notre sujet, justement, ça fait bien la transition. En gros, ce qui est le plus important dans mon projet, au-delà de l'appli, parce que les gens, ils nous disent, ouais, franchement, c'est lourd et tout, l'appli, c'est vraiment la communauté. Aujourd'hui... C'est ce que vous essayez vraiment de pousser à fond. C'est pour ça que tu vois, dans le Find Play Progress, le Find, c'est la communauté. C'est aujourd'hui, tu vois, parce qu'on est des vrais basketteurs, je sais, avant de faire une appli tech, moi, je suis un gars qui veut jouer au basket, tu vois ce que je veux dire ? Donc, répondre à ce besoin-là, tu vois. C'est au-delà de... Je ne sais pas si citerai pas les gens, mais en gros, de vouloir tout fourrer, de tout mettre, tout ça, que la pièce fasse le café, tu vois. Vous êtes les premiers en France ? Ouais, on est les premiers, ouais. Ok, donc, attends, vous êtes les premiers en France à avoir lancé l'application que j'ai avec vous ? Faut qu'on parle après l'émission, alors. Ah ouais ? Faut qu'on parle après l'émission. Je vais vous poser une question, parce que c'est... Je ne sais pas, je pense que je vais vous poser une question. Ok, ok. D'accord. Mais après, après l'émission, je vais vous poser une question. Mais c'est vrai que l'aspect communautaire, je l'ai vu parce que, tu sais, en essayant d'étudier un peu la chose avec Bolen Connect et tout, vous êtes très présents sur le réseau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos sur votre chaîne YouTube, etc. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'était les événements. C'était les boss du Playground, parce que je t'en ai parlé un peu auparavant. Les événements réalisés sur l'application, pas forcément par vous, mais par les utilisateurs. Et après, c'est incroyable de voir la vidéo parce qu'il y a toute une communauté derrière, tu as des gens sur les bancs, tu as des gens qui vont regarder, il y a du trash talk, vraiment, tu vois la vie du basket, derrière le man-sail et tout. C'est le basket, oui. C'est ça, l'organisation. C'est ça, parce qu'au-delà de vouloir fédérer autour de cette appli, voilà, tu as tout ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, le basket, c'est plus que du basket. C'est une culture. C'est une culture qu'on essaie de développer, de diffuser, parce que c'est notre truc, tu vois. C'est pour ça qu'on ne ment pas quand on est dans ce sport-là, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'adresser que le basket, tu vois, et pas d'autres sports parce que déjà, c'est ce qu'on sait faire, voilà, dans un premier temps. Et après, peut-être, potentiellement, on aura des duplications, des choses à faire. Ça, c'est un peu des choses qu'on réfléchit, mais voilà, déjà, si on se disait, si on ne sait pas le faire dans un domaine, c'est un répliqué. Plus tu as choisi un nom, Bolland Connect, ça peut s'appliquer à d'autres sports. C'est exactement ça. Food et ça, vous avez vu large. Ping-Pong, c'est un peu compliqué, Ping-Pong & Connect. Même le logo, le petit B avec le basket. Il a été réfléchi. Ça se voit, ça se voit. Il y a des questions. Il y a des questions. Je n'ai pas fait l'émission, désolé. Il y a quelqu'un qui demande, c'est-à-dire, tu as parlé de partenariats et tout. Ils ont demandé des partenariats avec des structures, des clubs pros, des FFB, ou même, c'est d'autres structures. Pour les partenariats ? Donc, Kenny et tout ça. Tu parlais quoi ? De Bolland Coaching ? Je ne sais pas. Il y a eu des partenariats avec des structures, clubs pros, FFB. Ah oui. Ça, c'était une de mes questions aussi. Je pense qu'on peut la poser, elle est intéressante. Moi, c'était surtout, par rapport à l'aspect partenariat que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé d'approcher, par exemple, des structures ou des organisations comme la FFB ou même, je ne vois plus large, mais genre dans l'aspect street culture parce que c'est très lié aujourd'hui. Peut-être s'approcher des médias comme Trash Talk, se rapprocher de la street culture. Ah ouais ? Pas très longtemps. Genre même la culture des baskets, tu vois ? Bastien, Bastien, il vit dans le 15. Ah ouais ? Bastien, il vit dans le 15. Ok, bah écoute. Il vit dans le 15. Moi, j'ai vécu dans le 15 au bout d'un moment et je le voyais souvent. Ah, ça crée des conditions. Et en fait, on a parlé comme ça. trop marrant. Bon, le problème, c'est que moi, j'aime pas aller voir les YouTubers. Je trouve ça fait... Par contre, je me dis, je dérange, tu vois ? rien à perdre. J'ai croisé, en fait, après, du coup, on a échangé. Le problème, c'est que moi, je les regarde, donc en fait, ils me regardent bizarrement. Ils vont en renommer à regarder, ils font, pourquoi ils me regardent ? Ils me regardent. Je vais tracer ma route. Mais du coup, l'aspect, vous avez passé un appel à ça, c'est parti les voir pour voir s'il y avait des synergies possibles. Très rapidement, ils ont voté en touche aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont un peu plugés avec une appli qui s'appelle B-Sport qui veut devenir le Facebook du sport. Après, pour moi, c'est pas une défaite. Je me dis, on était peut-être arrivés trop tôt aussi au niveau de notre projet. Je pense qu'à un moment donné, c'est un peu mon mindset de sales. S'il y a une porte qui se ferme. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Ou peut-être que toi aussi, tu dois t'améliorer intrinsèquement avant que la personne te calcule. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que j'ai dit en tout cas à l'équipe. On essaie déjà de bosser sur nous, de bosser sur notre appli, voir comment elle fonctionne. Mais en vrai, l'échange avec eux, il a été plutôt ouvert. Il a été plutôt ouvert. Donc la porte n'est pas fermée. Mais derrière, il faut qu'on puisse aussi leur apporter un intérêt qui est identifié pour eux. Parce que clairement, ils ne vont pas juste faire du bénévolat en tout cas pour voler le connect. Après, c'est très institutionnel. On va dire, ce n'est pas l'agilité d'une startup. même s'ils essaient de s'améliorer. Et donc du coup, de toute façon, même si demain, il y a potentiellement un truc, ça ne se fera pas en 30 secondes. Donc voilà, à nous aussi de confirmer, de progresser sur notre projet et de leur montrer qu'ils ont un réel intérêt à avoir des relations de partenariat avec nous. Et puis, ça peut ne pas forcément être avec des structures officielles. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est large, c'est strict. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. J'ai voulu cibler des structures un peu... Là, en fait, je vous donne des exclusivités. On est en train d'échanger. On échange justement avec la Radio Régénération. Ok. Et donc leur partenaire pour la deuxième édition du Boss du Playground. Donc là, je l'espère, en tout cas, on a une grosse ambition sur le sujet. On va faire un truc un peu national. Donc voilà, ça va être un truc très très lourd si on fait les choses bien. Déjà, cette année, il faut savoir qu'on a fait 14 Boss du Playground. Donc on l'a fait à Paname. Donc sur plusieurs terrains, Le Valois, Carpentier, etc. Et on a fait ça à Nice. On a fait ça à Toulouse. On a fait ça à Lyon. On a fait plusieurs éditions à Lyon et tout ça. Donc on a vraiment bien... Tu vois, on a fait progresser à Nantes et tout, bref. Et donc du coup, l'idée, c'est de refaire ça mais vraiment plutôt carré parce qu'en fait, l'été, il est passé trop vite qu'on n'a pas pu faire les finales. Vraiment, tu vois, on a une roadmap qui est hyper précise. Tu vois, il y a des gens mais voilà, nous on a une roadmap hyper précise de ce qu'on veut faire sur le... On va faire un... Le body playground, je pense que ça va cartonner. C'est-à-dire que, en gros, on a une appli mais on a plus qu'une appli. Tu participes aux événements ? Comment ? Tu participes aux... Moi, alors tous les événements, j'étais en béquille. Non. Imaginons que tu reviennes à ce que là, il faut savoir qu'il est encore blessé. Il est en rééducation mais demain, tu reviens à 100%. Tu participes ? Bah, écoute, ouais, si je participe, je fais une très, très, très grosse équipe. T'as pas envie de faire. Je pense que t'as des candidats là, derrière. S'ils participent, ma team, elle va être incroyable. C'est pas envie de faire. On va dire, ah ouais, c'est... Mathieu va être incroyable. Mais, par exemple, sur Paris, parce que moi, je sais que je suis beaucoup en région parisienne. Est-ce que, sur Paris, t'as pensé à un partenariat avec la mairie de Paris ? Les mairies de Paris. Ah bah, écoute, ouais, c'est... Là, je suis déjà en train d'échanger avec... J'ai pour te dire, la semaine dernière, j'ai vu Pierre Rabadant, l'adjoint au maire de Anne Hidalgo, tu vois, qui est délégué au sport, tu vois. Donc ouais, on échange avec eux pour des choses, tu vois, pour des... Mais après, c'est du... C'était des institutions, tu vois. Oui, ça prend du temps. C'est moins flexible, mais... Tu vois, beaucoup d'échange, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie à dépenser avant de... Tout ce qui est street et tout, genre, sur Paris, ça dépend vraiment des mairies, tu vois. Quand on street, le panier est cassé, en gros, il faut que la mairie en prenne conscience qu'ils viennent changer, tout, etc. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, en vrai, sur la FFVB, c'est vraiment genre... Fédéral. Ouais, c'est plus les clubs, tu vois. Mais genre, en vrai, sur la partie street, street, c'est vraiment les mairies, tu vois, chaque arrondissement qui voient le truc, tu vois. Et d'ailleurs, tu parlais d'État et tout, ça, j'avais une question, c'est est-ce que sur l'appli, on a la possibilité d'avoir l'État d'un playground ou genre juste, on sait s'il y a la disponibilité ? Bah, si, si, on donne... Non, l'État, là, on l'a pas, ça, c'est une bonne anecdote parce qu'on n'y avait pas pensé, donc je vais le dire aux autres. Mais on est en train à réfléchir justement à une review. Ok. C'est-à-dire... Ouais, un peu comme sur Google Review. Il n'y a pas une partie commentaire ? Si, par contre, il y a une partie commentaire où le mec, il dit, il met... Il prend une photo. Il met les trois photos, donc tu peux savoir si c'est du béton, si c'est... du parc n'importe quoi. Tu sais si l'anneau, il y a des filets, il n'y a pas de filet, si la planche, elle est en bois, elle est en plexi, en acier. tu as tous les éléments. Voilà, tu as tous les éléments. Et effectivement, mais ce qu'on voudrait derrière, c'est que ça soit... Bon, voilà, les gens trouvent ça plutôt cool, mais que ça devienne beaucoup plus dynamique justement pour qu'il y ait une vraie interaction sur... Ok, le terrain, moi, j'ai dit qu'il a 3, 4 étoiles, 5 étoiles ou potentiellement, il manque un panier, l'autre, il a cassé le panier, etc. C'est bien, parce que ça, c'est des pratiques que tu peux favoriser auprès de la mairie, tu vois, en disant, regarde ça, c'est... Est-ce que tu peux modifier les photos ou pas ? Pour l'instant, mais ça va être le cas, ça va bientôt le cas. Parce que, moi, je sais qu'il y a un terrain sur lequel je joue souvent, et c'est les photos, il a été, en gros, il a été rénové durant l'été et les photos qui sont présentes, c'est les photos avant la rénovation ? C'est un jour de pluie, le mec qui a mis les photos sur un jour de pluie, j'ai pas compris la logique, et genre, c'est avant la rénovation. En gros, c'est le... T'as envie de mettre un jour la photo ? Si toi, tu prends les trois photos, tu peux nous envoyer un mail et nous, on les change. Ok. Pour l'instant, on peut le faire comme ça. Ok. Note ça ce soir, tu enverras la photo ce soir. J'attends tes photos. Je vais t'envoyer, j'envoye mon petit frère pour les photos. Ouais, donc, c'est ça, donc ça, c'est la fonctionnalité de base, c'est vraiment géolocaliser les terrains et connaître un peu l'affluence des joueurs. La fonctionnalité affluence, on n'est pas encore au top sur ce sujet, il faut qu'on travaille encore plus pour que vraiment qu'il y ait... Parce que si, bah tu vois, s'il y en a qui font de l'IA et des choses comme ça... Tu parles à des bonnes personnes là ? T'as ingénierie A, t'as ingénierie A ici. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est très intéressant, je donne des idées, tu vois, comme ça, mais je suis un libre à la discussion, c'est... C'est altruiste. Non, non, mais c'est... Tu vois, genre sur ce qui est très bien, parfois, moi, c'est le constat que j'ai, c'est les salles de sport par exemple. Moi, ce que j'adore faire, c'est de regarder les affluences sur Google. Avant d'aller à ma salle de sport ici, je regarde et je vois 8 heures, peu d'affluences, hop, j'y vais. Je sais qu'à cette heure-là, il n'y aura personne, je pourrais faire mon développé couché direct. Et je me dis, je pense que sur une appli de Blasket, même si c'est l'aspect communautaire, tu te dis, ok, là, s'il y a une forte affluence, flemme un peu parce que tu peux tourner le terrain et tout. Peut-être que tu as une appli, tu vois, qui pourrait prédire un peu le... même pas prédire, genre, tu sais qu'à telle tranche horaire, en fait, par rapport au passé, bah, t'as tant d'affluence, etc. C'est ça, en fait, donc si vous voulez faire ça, les gars, n'hésitez pas à venir me donner un coup de moi. Les gars, on va donner des idées. Non, mais bon, mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités à développer et que rien qu'aujourd'hui, ça se voit que c'est encore le début, quoi. Et rien que du fait que c'est le début, mine de rien, vous avez récolté quand même 15 000 utilisateurs, quoi. C'est incroyable, je trouve. Et ça, c'est franchement toute l'équipe qui bosse, qui bosse vraiment... On a une bonne dynamique, je pense que déjà, tu vois, on va dire que c'est vraiment une aventure humaine, tu vois. Clairement, tu vois, c'est un truc qui nous développe, même personnellement, tu vois. Bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du projet, c'est une aventure humaine, comme je t'ai dit un peu à la One Piece, tu vois. Et où, bon là, il y a des hauts débats, etc. Il y en a qui quittent le navire, etc. Mais ça, ça nous permet de tous grandir et tout le monde apporte sa contribution, tu vois. Vraiment dans le projet. Et franchement, il y a une réelle synergie. On ne sait pas comment c'est possible, mais tu vois, c'est vraiment... Et je pense que ça se ressent justement dans nos publications, dans nos événements, dans nos jours. Et je pense que c'est ce qui justifie un peu aussi l'affluence, tu vois, enfin, le nombre de utilisateurs. C'est ça. Vous êtes aussi très présent sur les réseaux, tu vois. C'est ça. Sur YouTube, comme j'ai dit, vous faites beaucoup de vidéos. Il y a aussi TikTok. Ouais. Je sais que vous avez un compte TikTok où vous tous les jours postez des trucs. Est-ce que c'est une vraie stratégie, du coup, les réseaux ? Ah, bien sûr. C'est une vraie stratégie. Aujourd'hui, c'est... Moi, j'étais... J'ai fait un peu de... C'est vrai, j'ai fait un truc de... Ça s'appelle brand marketing, tu vois. Mais c'est un peu notre truc. En tout cas, moi, je suis très... En fait, je suis quelqu'un... C'est pour ça que je fais du brand marketing, parce que j'aime beaucoup l'histoire des marques, tu vois, de comment elles ont... Elles ont évolué, elles ont naissances. Et tu vois, je suis quelqu'un de très visuel, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime que... Tu sais, il y en a, on leur dit les choses et ils comprennent directement. Mais moi, je comprends que si tu me montres... Ouais. Si tu me montres un truc, tu vois. Donc... Je trouve que c'est... j'ai besoin de montrer les choses, moi, quand... Tu vois, même si la personne, elle va me croire ou elle va comprendre ce que je dis. Tu vois, je trouve que visuellement, si je te montre le truc, c'est... Tu sais, c'est là, c'est acté dans ton esprit. Et tu vois, moi, j'aime beaucoup le cinéma, tu vois, ces trucs, donc je suis très, très visuel, tu vois. Et donc, je me suis dit... Dans le basket, le basket, c'est un sport qui est lifestyle, qui est beaucoup... qui passe beaucoup par l'image. Vous m'arrêtez, si je m'arrête... Beaucoup de malin, mais gros, le basket, le basket, c'est le sport... C'est pas un sport des renards pour moi. C'est un sport, il n'y a que de la malin. Un mec qui fait du basket, tu lui parles pas, tu t'es fait du basket. Tu vois ? Prends Gabdou, tu m'avais pas dit que tu fais du basket ? Je t'ai vu en bas, j'ai vu Jordan, j'ai vu le sac Jordan, je me dis lui, c'est sûr, il joue. Je me dis lui, c'est sûr, il joue, tu vois. C'est pas possible qu'il me dise qu'il joue pas au basket. C'est un sport a trop de malin dans le basket. Ouais, c'est pour ça, en fait, c'est vrai que notre culture, elle est poreuse parce qu'elle a un brique, tu vois, la sneaker, la streetwear, les rappeurs, les hip-hop, le rap, etc. Et tu vois, je pense que c'est ça qui fait aussi la popularité de notre sport. Et tu vois, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de se transmettre dans le projet, tu vois. Je pense que ça se voit un peu dans comment on communique. C'est vrai que on communique, tu vois, on se prend pas trop la tête comme on communique. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se voit que vous prenez pas la tête, mais pour autant, c'est du contenu de qualité, que ce soit sur Instagram, TikTok ou quoi. C'est ça, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, on communique comme on est un peu, tu vois, comme les McDo et tout ça, et donc, voilà, même, tu vois, si tu regardes mes posts LinkedIn, moi, je communique un peu, tu sais, je communique pas comme je communiquais chez les sales chez Heineken, ou tout comme ça. chez Heineken, buyer, on va dire, j'avais pas la même manière de fonctionner. Ça, c'est une question de pitié-rejet. Est-ce que ton passé de sales, il t'a facilité, tu sais, pour tout ce qui est pitch, etc., ou même, tu sais, pour vendre ton, je sais pas si t'en as passé avant de vendre, tu sais, pour promouvoir ton application, ton, tu vois, alors, ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'en fait, je suis quelqu'un de, après, c'est ma manière d'être, mais je suis quelqu'un de déjà très reconnaissant de tout ce qu'on m'a appris, tu vois, donc, et je pense que ça me sert dans tout ce que je fais actuellement, tu vois. Et effectivement, un truc qui est une condition sine qua non, et mon job de sales m'a permis de ça, c'est ma manière, ma capacité à travailler seul, pas à travailler seul, mais à, comment dire, à me motiver seul, tu vois, à me fixer des objectifs, etc., sans qu'il n'y a personne qui me lève le matin, donc ça, c'est un truc que j'ai, comment dire, j'ai cultivé justement au travers de mes différents trucs. Après, effectivement, à force de faire des entretiens commerciaux, etc., je pense que ça m'a aidé à m'améliorer aussi en termes de discours et de structure, etc., parce qu'en fait, quand tu es sales, on va dire, sales niveau, bac plus 5, etc., c'est pas sales, justement, bac plus 2, voilà, c'est pas vendeur, et tout ça, tu vois, donc, c'est vraiment, tu dois apprendre à structurer tes entretiens, de négocier, et tout ça. Il y a une rigueur, quand même. Il y a une rigueur qui est hyper importante, en tout cas, pour être bon, et donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, à, tu sais, en termes de, comment dire, de confiance en soi, aussi, tu vois, c'est, tu sais, entre guillemets, je te donne des anecdotes, mais, tu deviens numéro 1, en France, t'es à Berlin, en séminaire, avec ta boîte, et que t'arrives sur l'estrade, qu'on t'offre le premier iPhone 6, 6S qui venait de sortir, et tout ça, t'es trop content, tu vois, ça te rend fier, ça te fait gagner en confiance, tu vois, ça te fait, tu vois, t'as énormément de choses positives, psychologiquement, qui t'aident à progresser, bah, t'as un peu plus d'égo, tu vas te dire, tu te sens mieux dans ta tête, tu vois, et donc, voilà, donc, tout ça, ça m'a beaucoup aidé, pour Bullen Connect, et après, je pense que j'ai aussi une personnalité, qui aime rassembler les gens, tu vois, moi, j'ai toujours voulu rassembler les gens, tu vois, voilà, donc, c'est un truc qui est en moi, tu vois, clairement, qui est en moi, j'aime, j'aime que les gens, tu vois, ils se réunissent, voilà, ça crée des émotions, voilà, ça, c'est des choses, c'est important, qui sont importantes pour moi, en tout cas, donc, ouais, voilà, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé, et après, voilà, je ne sais pas, pour que je te dire de plus, mais, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Non, tu n'as plus la question. Moi, je voulais revenir encore sur l'aspect communautaire et événementiel, là, on est sur les délais des JO, par exemple, tu vois, 2024, est-ce qu'il se prépare quelque chose avec Bullen Connect, par rapport à ces sujets, genre, pour faire promouvoir le sport ? En tout cas, nous, c'est notre ambition, c'est une ambition, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye justement de contacter les institutions qui sont liées à ça, pour pouvoir s'intégrer dans la démarche des JO, on trouve ça plutôt légitime, tu vois, de notre part. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous valider ? Je pense que tout le monde veut se placer sur les JO, tout le monde veut prendre son bise, tout le monde veut valider son bise, donc est-ce qu'on sera bon, et on arrivera à faire les choses pour avoir notre carte à jouer ? Ce serait une anecdote de fou, tu vois, en 2012, tu vas voir les JO, en 2024, tu es dans le game, tu vois, c'est un truc d'eau. Et en fait, tu vois, je te donnais un truc, mais que bon, je vous dis ça maintenant, mais je n'y ai pas pensé sur le coup, tu vois, ce serait mentir de dire que je vais penser sur le coup, mais quoi, j'étais à Londres, bah tu vois, genre, j'étais chez Monzinc, et je me dis, gros, ce sont où les terrains, tu vois ? Et en fait, tu vois, les seuls terrains, ils étaient loin, tu vois, et c'était un peu bourbier, parce que Londres, c'est un peu bourbier, tu as des zones, etc., c'était un peu compliqué, tu vois, et tu vois, j'aurais eu l'appli, bah voilà, j'aurais été un peu… Mais c'est vrai que quand tu regardes un événement, typiquement type Coupe du Monde, JO, etc., la première chose que tu as envie de faire après, c'est de faire le sport. Bah ouais, c'est faire le sport. T'imagines, tu es touriste, tu viens, tu regardes les JO, tu as envie de trouver un terrain, on va le connecter là, tu vois. Ah, alors on va lancer les idées, c'est un truc de ouf. Quand tu fais du tennis, quand tu regardes Roland-Garros, moi aussi, ça me donne grave, c'est de faire du tennis. C'est la première chose que tu as envie de faire, c'est de prendre ta raquette, jouer au tennis. J'ai fait du tennis, le lendemain de la débi-finale, de l'US Open. C'est un truc de ouf, ouais, bien sûr, ça te donne envie, c'est ça. Mais comment c'est pas… Mais en vrai, j'aurais le même exemple pour revenir sur ça, la Coupe du Monde des banlieues, ou la Canne des banlieues, là, ça te donne envie de faire du foot. Tu vois ce que je parle ou pas ? En vrai, tu faisais ça pendant les JO, tu faisais ça pendant les JO, par exemple, avec… Ça, je l'ai toujours dit, ouais. Tu faisais ça pendant les JO, par exemple, pour le Basset, par exemple, avec… Non, avec la Woop Factory, avec… Ouais, Woop Factory. Ou comment ça s'appelle ? Le big big, qui vient d'ouvrir là ? The One Ball. The One Ball, ouais. The One Ball, incroyable. Qui est le tout sec ? Il y a le grand. Ok. Tu faisais ça avec eux, le JO des banlieues ? Bah, écoute… En gros, tu fais des équipes, genre, par P. Bah, tu… 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 Tu teases la suite de ce qu'on a prévu. Mais on va faire… Ouais, alors, l'objectif, donc, pour l'instant, c'est dans le pipe, mais on verra comment on peut le mettre en place. Mais on a l'ambition de faire une canne basketball. Aïe, aïe, aïe. Voilà, et je pense que… Et là, on est en train d'essayer de… Il est déjà… Il veut participer, déjà. On va dire, il va être là. On est en train de designer, on est en train de… Tu vois, on est en train de trouver nos designers pour faire les maillots et tout. Ok. Parce que là, on sait que ça va… franchement, il y a un truc à faire. Ça, tu fais ça ? Ah, c'était TK de tout. Je pense que tu fais tout. Non, mais tu produis… mais tu as en vrai, on a beaucoup d'ambition, pas très peu d'argent pour l'instant, mais on est déterminé. l'ambition. Il y en a une grosse, grosse détermination et ce qui fait que… c'est pour ça qu'on a réussi déjà à faire 14 événements, etc. C'est vraiment on est des terres de hausse. Surtout, les possibilités de votre application qui sont hyper importantes. Donc, c'est ça la problématique aussi, c'est de ne pas se disperser. Oui, de se passer par publier. Ce n'est pas se disperser. Oui, parce que tu peux être amené à dire, ok, on va faire ci, ça, 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 et puis après, tu ne te recentres pas. Comme tu as dit, tu as une roadmap claire, c'est le fait d'avoir une roadmap claire qui va permettre d'avancer. comme tu me demandais tout ce qui m'aidait aussi, tu vois, le fait d'avoir créé le bang on the chest quand j'étais plus jeune fait que, entre guillemets, j'ai organisé des événements. Tu es légitime. Et tu vois, je le fais très rapidement, mais tu sais, je n'ai pas de flou psychologique parce qu'en fait, les gens, en vrai, un événement, il faut juste l'organiser, tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, on a une simplicité en tout cas à organiser les choses justement dues à nos expériences passées et tout à l'heure. Tu parlais d'argent tout à l'heure où tu manquais de moyens, J'ai vu que vous avez fait, vous avez parti, vous avez demandé un appel à crowdfunding. Comment ça s'est passé ? Justement, tu vois, c'était le down. On parlait de down. Ah, ça fait partie des down ? Non. Oui, ça fait partie d'un, c'est issu d'un down. Du coup, tu vois, Vincent, il se barre, etc. à Nouret, tu vois, c'est un tech, il sera sollicité son activité. Moi, j'ai mon activité, même si moi, je m'organise comme je veux, donc tu vois, si je veux garder du temps pour des choses, voilà, je le fais. C'est cette liberté dont je parlais, tu vois, même si je fais tout mon taf, donc ça veut dire que si le taf, il n'est pas fait, l'après-midi, il va être fait le soir, tard, tu vois, du mat. c'est où il va te faire à un moment donné, tu vois, je ne néglige pas, mais, et donc du coup, à un moment donné, on s'est dit, écoute, voilà, les gars, là, si vraiment, on va aller plus loin dans ce projet, tu vois, parce qu'on a des activités à côté, il faut qu'on prouve qu'il y a vraiment, que les gens, ils vont suivre, tu vois, que ce n'est pas genre, ouais, ouais, c'est cool, etc. Donc, viens, on fait une campagne de crowdfunding, donc on avait onboardé une autre personne qui était dans le projet avant et qui ne l'est plus et en gros, elle nous a dit, oui, vas-y, il faut qu'on le fasse et tout ça, tout le monde était chaud donc on a dit, bah, vas-y, on va faire, on va faire comme ça, au moins, ça va nous permettre d'avoir des fonds pour si on réussit, si on réussit et moi, c'était le moins chaud de l'équipe parce que, tu vois, je ne suis pas du genre à demander de l'argent je sens, tu vois ce que je veux dire, c'est sur ça, bon, bref, et donc du coup, les gens étaient super chauds et en fait, pendant la campagne, il n'y avait plus personne de chaud et c'est moi qui étais au taquet ah ouais ? ah ouais, genre les gens, ils vont tout se lâcher ah putain non, mais bon, c'est une bonne anecdote mais donc du coup, ouais, donc on a décidé de lancer la campagne parce qu'on voyait, on avait une petite réaction de communauté, etc. et donc du coup, ça, ça a vraiment été formateur, vraiment ça, j'invite, tu vois, si vous avez un projet à faire ça parce que clairement, c'est un bon test pour voir si c'est validé et puis surtout, si ça n'aboutit pas en fait, l'argent, il est rendu remboursé ouais, il est remboursé aux gens donc c'est un bon test et ça, c'est un bon coup de pied aux fesses on va dire pour te motiver parce que quand tu as de l'argent derrière des utilisateurs, tu as intérêt à produire un truc voilà, c'est exactement ça et tu ne peux plus te mentir à toi-même ou voilà donc ça, ça a été vraiment salvateur, pas salvateur mais un coup de boost psychologiquement de se dire ok, vas-y, on a validé la campagne tu vois, donc on valide la campagne et on, donc là, du coup, on n'a plus de choix tu vois et donc là, et en fait, tu vois, à Noreth, il n'est pas là mais ça a permis aussi de, comment dire, de faire croire à l'équipe que c'était possible tu vois, en fait, ça c'est des vraies étapes pour mobiliser les gens tu vois, c'est-à-dire que et même pour mobiliser les gens qui étaient autour, qui regardaient le projet de loin, de près, qui se disent ouais, il y a un bail, il y a un truc mais tu vois, en fait, les gens après, ils nous sortaient, tu vois, au-delà même de l'argent qu'on a récupéré, les gens, ils nous sortaient l'anecdote ah ouais, vous avez réussi votre campagne etc. donc ça remobilise, ça mobilise. Ouais, ça mobilise, c'est ça et donc ça, ça a été vraiment un très gros checkpoint en tout cas pour pouvoir faire évoluer le projet et ça nous a permis aussi d'avoir des moyens de notre ambition aussi pour, pour aller pour aller développer l'appli etc. Je veux aussi que vous avez fait un événement suite au crowdfunding et tout, ça rentre encore dans l'aspect communautaire. Ouais, 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 alors effectivement, ça on aimerait le maintenir pour l'instant, c'est hyper chronophage donc on ne l'a pas refait encore mais on voudrait le refaire. C'est justement un événement qu'on a appelé le comment connecter la communauté basketball parce que clairement, on a, tu sais, le basket, comme on l'a dit, il y a un potentiel incroyable et pour l'instant, clairement, la communauté elle n'est pas encore fédérée à sa juste valeur en France même si, voilà, on est à un niveau pro, on est très très bon mais elle n'est pas fédérée comme on le devrait regarder les français au 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- et donc et donc ça ça c'est ça a été hyper important pour nous en tout cas on est à respecter nulle part je vois ça alors que c'est le sport pratiqué par combien 15 millions de donc c'est de verre en fait à 2,5 millions de pratiquants et à 14,5 millions de fans c'est toi tu regardes le basket à un fan ok ok mais regarde écoute bien là c'est 75 ans de d'un biais ouais du coup je pense t'as vu genre ils ont sorti genre la vidéo une an une vidéo il y a aussi sorti une liste des 75 joueurs c'est pas forcément les meilleurs les plus éminents ouais qui ont marqué le sport c'est les meilleurs bah c'est bizarre si c'est les meilleurs c'est bizarre il y a plein de polémiques en ce moment il manque beaucoup de joueurs il manque Dwight Howard et en fait ils ont mis Lillard le deuxième joueur de la NBA ils ont annoncé Lillard dedans mais ils ont pas mis Dwight Howard Dwight Howard genre c'est c'est quelqu'un de c'est vraiment il est vraiment bon tu vois c'est vraiment bah c'est en fait bon il a gagné un titre c'est ça déjà ça ils ont pas mis Vince Carter alors qu'il a remis le dune contest sur le genre aux yeux de tout le monde genre c'était un événement qui était genre un peu c'est ce qu'on est vraiment tu vois ils ont pas mis Tracy McGrady et ils ont pas mis Tony Parker et Tony Parker gros il est pas champion une seule fois tu vois il est champion plusieurs fois il pas Ron James il est MVP des finales tu causais plutôt l'influence peut-être c'est ça en fait en fait c'est vrai que j'ai dit genre c'est chelou en fait on sait pas comment ils ont choisi les joueurs il y a des joueurs tu comprends pourquoi ils sont là mais il y a des joueurs tu comprends pourquoi ils sont pas là tu vois ouais c'est chaud ouais non c'est c'est clair qu'il y a on a pas l'aura et même tu vois vous avez vu le du coup je pense peut-être le spot publicitaire qu'ils ont fait avec tous les joueurs avec le bus et tout ouais ouais c'est qui est mortel tu vois qui est mortel en France est-ce que vous avez déjà vu un spot publicitaire avec des Moussunko, Tarek Abduvahad, Tony Parker tu sais on respecte pas forcément le sport a sa juste valeur ça me fait la transition sur un autre truc qu'on est en train de faire qu'on fait et ça vous verrez je pense l'année prochaine qui est en fait on a pas encore trouvé le nom je sais pas si on l'appelle Playground etc donc en fait on a on a été interviewé déjà comment il s'appelle c'est un Edi Viator donc Edi Viator c'est le c'est le comment dire l'arbitre français le plus capé en France tu vois donc qui en gros on va faire d'autres joueurs pro etc et en fait on va les interviewer sur leur terrain leur premier terrain de basket donc lui là il a joué il a joué à Sarcelles et tu vois pendant une heure on l'interviewait là-bas c'était franchement des émotions de ouf clairement il a joué avec Samuel Nadeau qui a joué contre je pense qu'il a joué dans l'équipe de France ou quoi tu vois et en gros des anecdotes de fou il a vu des mecs se faire tirer dessus c'est vraiment des trucs des anecdotes de fou des matchs blagues vs l'équipe juive tu vois genre peut-être comme le foot FC Mousseline vs FC Chrétien c'est ça mais tu vois genre vraiment on a passé un moment de ouf tu vois donc on va continuer on va continuer à le faire ce truc là mais tu vois si on arrive à justement aller au bout de notre idée par rapport à ça tu vois franchement ça peut être un vrai bail tu vois parce que tu vois il y a aussi pour montrer que tu vois des mecs comme Tony Parker ils ont commencé aussi sur des playgrounds et tu vois ils ont commencé sur des storytelling il y a un storytelling et c'est parce qu'en France on n'a pas cet esprit de storytelling j'avais vu il y a Evan Fournier je crois qui est une chaîne youtube ouais d'accord et moi j'avais kiffé regarder toutes ses vidéos moi j'en ai trouvé rien au basket mais vraiment j'y connaissais c'est pareil et en fait il fait une chaîne youtube c'est c'est trop bien genre il montre un peu tout son lifestyle moi c'est surtout sur les réseaux sur twitter je vois je suis pas le basket il est très actif sur twitter il me fait trop rire parfois Gobert c'est un rageux Gobert c'est un rageux Gobert il est impulsif j'ai l'impression ah ouais il avait plusieurs temps un type ouais il avait je sais pas si t'avais vu genre en gros genre il y avait un moment il y avait un truc en mode je crois c'était Griezmann qui avait commenté genre pour Boston j'avais commenté genre en mode en mode genre ouais et tout bravo Boston et tout et et Gobert Gobert il a dit un truc ah regarde ah oui monsieur mais en gros il avait répondu en mode genre en mode genre ouais retourne à ton sport en fait comme ça genre en fait il était vraiment full en vrai très je pense que ça lui tient à coeur genre en plus ça lui tient à coeur tu vois mais après tu vois pour revenir sur ton truc tu m'as dit genre le sport elle est plus vectible etc en vrai tu regardes même genre il y a même pas que ça pour que pour le basket genre en France il n'y a aucune pub liée au sport sauf pour les paris sportifs exactement c'est un truc de fou non pour le foot c'est lié à part pour les paris sportifs la seule pub moi la seule pub que j'ai vu dans ma vie à télé je pense sur le foot ou l'une des seules pubs que je voyais à la télé contre le poupe c'était genre à l'époque mais c'est vraiment l'époque des grands frères là tu sais quand TF1 il passait la ligue champions et que tu avais la pub de champion sur TF1 tu vois j'aurais disait ouais mais si mon ronaldo ou elle tu vois ça c'était les seules pubs de foot que j'avais à la télé tu vois mais sinon maintenant les seules fois je vois un mec genre c'est un paris sportif c'est ça c'est un paris sportif bah c'est pour ça en fait que nous tu vois peut-être comme je t'ai dit moi j'aime beaucoup l'univers des marques etc et nous on aimerait vraiment remettre ça un peu dans le truc on a fait une série de vidéos qu'on va commencer à lancer nous en reste deux tu vois il y en a dix tu vois qu'on appelait donc la série de vidéos ça va s'appeler find your court tu vois et c'est un peu la naïc on va pas se mentir et en gros et du coup il y a c'est des petites vidéos des spots de 30 secondes tu vois qu'on a fait vraiment partout on a fait un portugal on a fait on a pris du temps pour le faire etc et justement c'est un peu le l'esprit à l'ancienne tu vois des vidéos nike de football je vois celle des années 90 c'est ça les joueurs bonito et en fait justement on voudrait reproduire le même truc pour le basket ça me fait vraiment penser au plus je sais pas si vous rappelez les pubs en nfl genre ça mettait un peu les vidéos des gros joueurs mais genre ils font des trucs de fou je te sais c'est un gars qui s'est interviewé et puis après tu as le tu vois franchement on a tu vois on a on a en fait je pense qu'on essaie vraiment de brander ball and connect tu vois au delà de créer juste une app marque voilà on veut vraiment que ça devienne une marque tu vois et qu'entre guillemets tu vois limite tu vois on a beaucoup beaucoup d'ambition sur le projet ça se voit est-ce que tu vas me permettre de regarder le christmas game en ensemble ou pas parce que tu vas me permettre de regarder le christmas game tu vois tu vas faire un événement christmas game c'est possible en vrai de la session de comment connecter la communauté basketball du coup alors je pourrais expliquer donc ça c'était l'événement de lancement notre campagne de crowdfunding donc du coup on avait réuni justement des on va dire pour moi c'était c'était pour moi en tout cas oui en tout cas l'équipe des pontes du basket tu en avais ramené amadoune sidibé qui a créé le quai 54 on avait mis un mec que j'avais rencontré sur les réseaux que j'avais vu son événement sur le vélo qui s'appelait jérémy nassière tu vois autour de l'art qui a fait un événement qui s'appelle when basketball and spires et en gros en gros il avait réuni dix mille personnes autour de l'art et des comment dire des artistes 30 artistes autour du basket qui avait fait des oeuvres d'art autour du basket dans un parking qui s'appelle parking amelot je sais pas quoi bref dans paris et tu vois c'était moi j'avais été je trouvais ça trop lourd tu vois je serais stylé et que c'est vrai que c'était un pan du basket que tu vois moi en fait ce truc là j'avais vu au dernier moment j'avais allé mais je sais que tous les gars de jeunes villiers à personne qui est allé tu vois parce qu'en fait on s'est pas connu c'est pas connu ça permet de reconnaître justement ce genre de truc quoi ça et toi je me dis bah ça c'est un peu les bobos de paris tu peux le dire ils sont pas dans le basket c'est comme les événements avec le case 54 où tu avais l'événement sportif où tu avais des matchs mais c'était surtout très célébrité très influenceur tu vois bah c'est cool mais ça parle pas forcément passionné mais en même temps bah on prend parce que ça fait parler le sport tu vois bien sûr c'est exactement ça et donc voilà donc en gros et donc il y avait un média donc c'était pro am média donc eux ils mettent en avant le basket qui est de probé n1 qui est pas du tout mis en avant du tout donc ils ont resté pendant très rapidement une très grosse communauté parce que effectivement ils n'étaient pas diffusés il y avait personne qui parlait d'eux etc et donc donc voilà donc il y avait un peu plus des acteurs un peu dans différents secteurs autour du basket et en fait on l'a on a fait un débat sur comment connecter la communauté basketball et ça réunit grave de monde mais c'était lourd tu vois donc c'était lourd parce qu'en fait pour vous étiez là le média lab l'école du lab etc en fait c'était ils étaient dans les locaux de betc donc donc c'est en gros c'est une agence de com qui fait partie davas et ils ont des locaux au magasin généraux je sais pas si vous voyez c'est quoi à pantin en fait c'est des ces deux gros bâtiments en mode dehors c'est du béton tu as l'impression que c'est un repère de craquettes et en fait tu rentres à l'intérieur c'est google quoi c'est un peu ça peut être stylé comme ça c'est trop stylé et en fait c'est une agence de com qui est dedans et nous en fait les locaux c'était là et moi la première chose que je me suis dit que je suis arrivé je vais faire une soirée et en fait j'ai gratté les mecs du truc qui m'ont dit ouais vas-y ben on va te passer les locaux pour tu fasses à ton événement on avait fait notre événement là bas c'est un rooftop bas sur youtube vous pouvez voir les vidéos et donc voilà donc ça c'est ça a été c'était un premier jet en fait on veut le reproduire parce que je pense que cette question là elle est pas forcément adressée vraiment à fond en fait tu vois chacun fait son truc de son quoi il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire je pense c'est un vrai format où je sais pas peut-être un peu comme ça où tu te poses vraiment et puis tu discutes autour d'un sujet tu fais peut-être venir des intervenants qui ont une certaine légitimité à pouvoir mettre en place des idées c'est ça échanger sur certains sujets tu aurais c'est vrai et en fait il y avait grave de monde qui est venu parce que il y avait à madone cdb aussi tu vois tu vois le cas 54 c'est quand même des gens les célébrités ramène ouais les célébrités ils ont ramené des gens comment lui c'est quelqu'un lui à ce qu'un mais mais non après après c'est vrai que sur ton genre bas de gens aussi je pense il pourrait te le dire mais genre quand tu regardes le suivre le basket en france genre maintenant c'est déjà un peu plus simple tu vois avec le covid et tout genre tu peux voir beaucoup de matchs aux heures européennes on va dire mais sinon tu sais je suis toute actualité et tout c'est genre faut vraiment tu suis genre beaucoup de médias tu vois il y a des médias genre très chaud quand tu me parlais très chaud très chaud ils sont très forts là dedans genre en mode tu sais pour je sais qu'ils organisent souvent des événements style watch party ouais débrief post match et tout pas forcément débrief post match en gros c'est pour voir pour voir un match ensemble tu vois par ci par là avec le contexte sanitaire c'est compliqué tu vois mais avant ça ça leur arrivait peut-être genre deux trois fois par an tu vois et en vrai tu vois se dire moi j'avais pas besoin d'y aller tu vois mais en vrai se dire tu sais tu vas aller voir ton match tu vois si on essaie d'aller voir un match de play-off avec des gens dans paris c'est impossible genre en est ce que c'est pas aussi le fait que les erreurs soient décalés parce que tu sais le match passe à deux heures le match pour deux heures il finit à 5 heures ouais mais mais pour autant tu as une beaucoup gens tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont demain demain je veux une salle je passe le match je mets la place genre à 5 euros par exemple il ya un concept là je peux traiter une anecdote qu'on a fait notre tournoi le bang on the chest omega cgr c'est on a eu vraiment c'est les étoiles et c'était aligné parce que ils diffusaient pour la première fois les finales dans des salles de cinéma tu vois et donc on a eu trop de chance parce qu'on est parti les voir tu vois pour voir si on pouvait gratter un truc et c'était dans l'alignement et en fait du coup bah en gros c'était super cher c'était genre 13 euros en gros moi j'aurais dit écoutez on fait un partenariat nous on a une communauté basket faites nous les places à moins cher et on vous ramène les gens mais en fait grâce à ça du coup on a fait un tarif à 9 euros et en fait toutes les personnes qui sont venues avec notre filière on a écrit un flyer spécifique et ben il nous refilé trois places de cinéma gratuitement à refiler à notre tournoi tu vois et j'en ai eu plus de 200 places ah ouais tu as pendant deux ans après on allait au cinéma c'est pour ça que moi je suis un geek du cinéma parce qu'à l'époque tu avais des places dans tous ouais pendant deux trois ans j'ai été au cinéma gratuitement et je me parlais même de sortir au milieu du film c'était nul vas-y j'ai reçu mais je te promets je te promets j'en ai le 7 cette année cette année la demi-file à la définitive dans ses cartes et finale car des finales car des finales car des finales boxe net le game set j'ai regardé sur j'ai regardé genre en live avec l'homme de l'ombre l'axe que de la régie on était au discord discord et genre en gros genre je pense que tu as vu le match de quoi net ce boxe le game set ouais ouais j'ai vu le game set à la fin et va en concrégation sur une action de du grand kevin jean mais le 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 shoot qui met le shoot qui met le shoot qui met le shoot qui met moi j'étais chez moi moi j'étais chez moi quand j'ai vu le shoot ça m'a tellement surpris j'ai crié j'ai crié par effet c'est tellement ça m'a surpris tu vois deux heures du mat a crié comme ça en fait quand j'ai fait quand j'ai vu ça moi j'étais avec Salimou Salimou il a pas crié tu vois tu sais on était chez nos parents c'est compliqué de crier mais tu sais en gros genre tu fais du bruit tu vois et tu te dis tu vis ça en temps réel avec d'autres gens qui partagent ta passion mais gros la salle tu la retournes la salle c'est ça la salle tu la retournes en gros la salle tu la retournes parce que les fans de la tête ils suivent genre tu me dis c'est compliqué mais en vrai tout monde regarde le match mais chez lui en fait ouais c'est ça en fait mais c'est parce que à deux heures du matin enfin si le match passe à deux heures et qu'il termine à cinq heures après pour rentrer c'est un peu compliqué ouais bien sûr mais c'est pas comme un match de foot les gens déterminés ils le font ouais je sais mais c'est là quand t'es déterminé c'est un problème de logistique tu vois ouais c'est ça sur les gros matchs il y a des matchs mais c'est là c'est là où un gros match trash talk moi je trouve font très bien la chose c'est que eux ils se positionnent comme étant un média live et du coup tu participes avec eux c'est dans le chat un peu comme sur twitch et tout et récemment avant c'était vraiment que youtube ouais mais je trouve qu'ils ont bien tourné tu vois l'aspect live il y a beaucoup de choses à faire et je pense même dans le monde du sport et notamment le basket ils sont forts non de choses à faire ouais non mais c'est une bonne c'est un bon truc on va réfléchir à tout ça c'est un débrief en fait de la roadmap pour la construire c'est vrai que je pense que le fait d'être une start-up c'est aussi l'agilité c'est ça c'est à voir aussi là je t'as dit tu récupérer les feedbacks des users moi l'année dernière ou celle d'avant j'ai mis un ami un ami sur l'anglais en basket et s'est pris de plein fouet j'aurais regardé tous les médias d'année il a regardé tout 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 vraiment au taquet et un jour il m'a dit genre on va voir le match il y a tel match et tout etc le match il était genre à une heure et demie ici il m'a cherché des cafés qui fermaient genre relativement tard dans paris pour pouvoir aucun cherché un lieu et tout aucun il n'a rien trouvé au final il rentrait chez lui j'ai rentré chez moi les seuls ont droit qui sont ouverts après une heure du matin c'est les boîtes de nuit quoi mais non il y a des barres écoute on a un lieu avec des montées tu le fais le truc tu fais mais c'est pour ça il ya énormément de choses à faire je pense pour autour du basketteur voilà autour des besoins du basketteur il ya énormément de choses à faire voilà l'idée c'est que on puisse déjà les adresser tu vois correctement en par points mais franchement c'est clair qu'il ya un potentiel et en tout cas en france il est incroyable il faut le croiser voilà déjà il va encore se développer parce que tu vois là on va je pense qu'on va récupérer encore un match nba en 2022 la début 2022 donc tu vois tu as énormément de choses donc tu vois le l'affect autour du du basket etc il va encore plus se développer voilà tu vois je pense que le timing pour nous il est presque parfait voilà c'est après assez idéal on est à nous de pas être mauvais bien sûr les choses en mauvais voilà c'est moi j'aimerais revenir sur un truc on n'est pas abordé tout à l'heure on a abordé rapidement c'est surtout sa percubateur je sais que à la suite du média lab etc va quand même rejoindre le programme station ref un programme fighters est-ce que tu peux nous en parler un peu genre comment ça s'est passé c'est la transition ça consistait en quoi et comment t'as postulé tout ça ok donc du coup pendant les nous n'avions les trois mains d'incubation comme je ai dit on n'avait pas encore construit l'appli voilà mais ça ne ça m'avait fait comprendre tu vois voilà par curiosité par aussi les modules qui nous ont fait faire et tout bah voilà que en gros un projet ça se construit etc et que bah voilà en fait si on va aller plus loin il faut il faut il faut continuer à essayer de travailler sur ce sujet là ce qui était pas forcément j'étais pas forcément familier avec le le comme je dis le monde et donc du coup je me suis dit tu as ce qui ce qui sera intéressant c'est avoir une structure voilà pour qu'on ait des locaux qu'on puisse se réunir etc et j'ai vu passer le fighters qui m'a parlé en fait parce que comme voilà tu as comme la réussite voilà les fighters voilà c'est dédié en fait au donc fort que le fighter c'est je pense qu'ils ont un peu ouvert les vannes mais avant c'était dédié au quartier prioritaire des villes voilà tu vois voilà tout ou aux étrangers ou tu vois voilà il fallait avoir un histoire ouais voilà il ya un fit qui est important tout à l'heure pour avoir justement c'est un an gratuit etc donc il ya beaucoup de gens qu'on postule et donc il vaut moins 400 projets qu'on postule et ils n'en prennent que 3% donc donc du coup on a la chance de rentrer dans le truc tu vois et donc en fait ce qui est ce qui est plutôt cool c'est que ben en fait heureusement qu'on a fait la campagne de financement participatif parce que du coup ça a montré qu'il y avait un réel intérêt et un ré intérêt c'est à dire qu'on n'a pas attendu le fighters pour c'était un argument du coup dans le dossier ouais c'était un argument dans le dossier qu'on a qu'on a aussi mis en avant tu vois donc tu vois c'est c'est bien de en fait moi je pense qu'il faut les incubateurs on pourra en parler un si vous voulez en off mais c'est 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 il faut que ce soit un support mais pas que vous attendiez que à une dépendance voilà une dépendance quoi c'est à dire que voilà ça c'est un tremplin pour ce que vous êtes déjà en train de faire parce que je veux dire c'est c'est ça et donc voilà le fighters on a la malchance d'être tombé dans le co vide donc nous on n'a pas forcément profité de notre année fighters on a profité trois mois mais par contre maintenant on quand même on profite du réseau du fighters parce que tu vois par exemple voilà pour revenir un peu au mindset de la réussite tu vois bah en vrai tu sais c'est un monde télés start up et ça en tout cas que moi j'avais pas forcément conscience tu vois et qui est forcément qui est forcément dans majorité encore adressé à une élite exactement c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un problème qu'on adresse avec la réussite pas se mentir c'est à dire que c'est c'est adressé à une élite peut-être de moins en moins voilà parce que effectivement maintenant et tout le monde veut se lancer dans son petit business son truc et tout mais voilà c'est adressé en tout cas à une élite une population particulière voilà donc moi je me sentais pas forcément parti donc donc c'est bien aussi de voir comprendre et pour voilà que ce soit plus comment dire plus plus accessible en tout cas et donc tu vois c'est fighter c'est une vraie opportunité qu'on a eue tu vas de rentrer un peu dans cet écosystème tu vois c'est parce que même moi pareil tu as dans j'ai l'impression toujours avoir de la chance par exemple dans les boîtes où je suis rentré tu vois c'est tu vois c'est des boîtes par exemple par exemple à une ken ouais tu m'as tu avais dit que par exemple c'est que les gens des secs ouais voilà parce qu'en fait c'est une école c'est à une ken j'ai un moment dans leur politique et gré tarifaire ils prennent que des essais minimum tu vois encore moi j'ai même une école n'était pas usc mais j'ai quand même été pris tu vois donc voilà tu as été légitime alors tu te sentais pas légitime d'entrer là dedans à attendre je n'en sais pas que je me sentais pas légitime mais que ben voilà j'en ai un peu piraté le système c'est juste ça va y passer moi non non moi je me sens l'estime partout la chance tu l'as saisie non non tu la provoques et bah j'en suis la proche si tu provoques pas la chance t'as pas chance mais bien sûr c'est ouais c'est ça tu vois c'est à dire que aujourd'hui tu vois faut j'ai moi j'ai cette facilité à me dire ok vas-y tu m'en fous tu as été tu peux être qui tu veux en face de moi voilà tu vois je viens sur un terrain maintenant bien sûr un terme à l'antipet qui tu veux non mais ce que je veux dire c'est soit et non mais c'est comme une chance parce que en fait quand tu rends dans ces écosystèmes c'est qu'ils sont pas accessibles à tout le monde tu vois c'est à dire clairement tu vois il ya très peu de plats tu regardes même en stage tu as une sélection donc tu vois donc donc c'est pour ça tu vois c'est pour ça je me dis bah j'étais dans le bon pipe et ça ça m'a permis aussi de derrière d'avoir des bonnes des bonnes sociétés tu vois pas se mentir tu vois c'est ça tu vois c'est ça que je suis en train de dire et tu vois par exemple groupe la martiniquaise c'est le renoi tu vois et ça je sais que j'étais pris parce que j'étais chez aineuken qui est une grosse boîte tu vois ce que je veux dire mais qui fait que tu sors d'Aineuken tu as l'étiquette Aineuken c'est on t'appelle plutôt que c'est toi qui gratte des boîtes tu vois ce que je veux dire donc c'est peut-être faut aussi en être conscient tu vois pour je pense tu vois faut aussi en être conscient et je pense la force aussi que tu as pu retrouver chez station f aussi enfin surtout dans le programme fighter c'est que tu as retrouvé des profils qui te ressemblaient quoi ouais c'est ça non est-ce que c'était vraiment une force pour toi de trouver bah je sais pas genre wesh il y a des gens qui viennent des quartiers comme moi il y a des gens qui ont grandi comme moi ouais ils ont la niaque ils ont la déterre et tout est-ce que ça t'a motivé ouais bien sûr c'est motivant et moi je sais tout ce qu'il y a avec le fighter il y en a beaucoup avec lequel j'ai encore des contacts etc franchement on est il y a une majorité on est solidaire voilà où il y a même il y a des échanges aujourd'hui encore vous échangez sur des projets professionnels il y a même une tu vois on est en prestation réelle il y a des choses qui se créent voilà et où on se suit tu vois on voit si l'autre évolue etc tu vois c'est des bonnes c'est en tout cas c'est c'est ça que je trouve cool c'est que ça propulse les gens mais pas indépendamment des uns des autres c'est que ça au delà de ça tu as parlé des alumnis mais en fait il y a un petit réseau qui se crée chez station f aussi ouais qui est énorme en fait qui commence à grandir ouais c'est en fait en gros moi la dimension des incubateurs que je que je n'avais pas en tête parce que j'étais dans le monde du salariat et voilà je suis basse qu'à côté et tout ça c'est c'est la dimension du réseau tu vois c'est à dire qu'aujourd'hui en fait tu te rends compte que tu ne réussis pas tout seul ça c'est ça c'est le truc c'est important ça pour toi c'est important ça pour toi de se dire on se crée pas tout seul et bah en fait c'est important parce que moi comme je t'ai dit je suis assez reconnaissant de tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours etc je sais que entre guillemets tout ce qui m'est arrivé c'est parce que aussi j'ai intrinsèquement j'ai su me remettre en question mais que voilà il y a aussi des personnes aussi qu'on contribue à cette réussite donc moi moi c'est ma prière ils disent réussit tout seul c'est très bien ils sont meilleurs et voilà ils arrivent à réussir tout seul c'est force à eux mais moi je sais que voilà tu vois tu as toujours besoin de d'être challenger d'avoir des gens qui vont qui vont aussi te 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 challenger et t'aider aussi à grâce à leur leur levier leur réussite à te faire propulser aussi tu vois donc donc voilà l'incubateur c'est voilà je m'attends j'ai accès à un mentor qui me challenge un mec voilà qui a vendu des boîtes alors que moi tu sais c'est pas des gens que je côtoyais autour de moi des mecs qui vendent des boîtes je me suis retrouvé dans dans une soirée avec avec le comment dire le fondateur de je sais plus dans sa boîte mais en gros sa boîte c'est eux qui ont créé l'algorithme de 10 heures et spotify ok donc en gros le mec est milliardaire tu vois c'est voilà et donc c'est un français qui a marrenaud carmonti c'est un français qui a fait mais quand je vais vous dire à son place à sa boîte à l'aider à fait qui a fait l'algorithme c'est lui qui a fait aussi l'algorithme de spotify apparemment mais billy billy digital à si je connais donc c'est celui qui a créé les billy digital donc bref en gros tu vois je me retrouve avec des gens comme ça tu veux je me dis ça c'est quand même balle voilà le réseau il est important tu vois il y a un vrai truc tu vois il ya un vrai truc qui se passe ça c'est des super anecdotes tu vois alors je vais montrer une photo elle est incroyable mais au final au final au final sur revanche salue au tout début je travaille pas forcément en costard mais tu as la vie de costard tu côtoies déjà réussi au final franchement moi j'ai moi après j'ai surtout montée et sur l'avancée tu vois le dynamique moi déjà je suis tu vois je pense que c'est aussi ma force c'est que tu vois c'est ça c'est un peu comme tous les sportifs je pense devrait avoir tient c'est de se dire ok tu as réussi un truc mais tu vois c'est pas c'est pas une finalité en soi c'est qu'une étape tu vois et après tu pourras en rigoler tu peux en parler voilà tu vois c'est cool mais voilà c'est pas une finalité en soi tu vois c'est j'ai le même état d'esprit dans le dans le voyage parce que ça c'est aussi ma ma grande passion tu vois de voyager tu vois je suis à 40 pays faut que je continue à avancer sur ce sujet tu vois et donc je pense que c'est c'est un truc qui voilà c'est pas une finalité en soi tu vois la vie à l'avance tu as faux faut se remettre en question le lendemain il faut repartir sur les les basiques les bacs tout basique c'est et puis et progresser tu vois c'est donc 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 voilà tu vois j'ai tu as il ya des trucs des cool des trucs cool qui nous arrive tu as faut apprécier ces moments tu vois moi j'apprécie mais après les savours l'instant présent ouais c'est ce que dire le lendemain ils sont ils sont plus ils sont plus dans ma tête tu vois c'est moi je suis un peu comme ça tu vois après après les gens tu vois bas de qui ne connaissent pas ils disent ouais c'est lourd et tout alors que moi je suis déjà dans le futur là je suis déjà en train de me dire ouais quelles sont mes problématiques je suis quelqu'un de très les chercher les problèmes tu vois comment je résous les problèmes de ma vie on a tous des problèmes tu te remets souvent en cause c'est important je pense c'est important pour faire progresser ton que ce soit ton projet ou ta vie portionnellement c'est clairement donc tu vois en vrai par exemple tu vois si si on devait parler de mon projet bah tu vois moi j'estime qu'on n'a pas du tout réussi parce que déjà on n'est pas rentable pour l'instant voilà on n'a pas réussi à salarié tout le monde donc tu vois c'était c'est une aventure humaine comment déduire avec toi même ouais non bah écoute c'est 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 le point de vue ça c'est un point de vue c'est ce qui peut être motivé aussi à faire mieux tu vois c'est aussi ça c'est aussi ce qui est qui en tout cas m'anime pour faire progresser le projet etc tu vois donc aujourd'hui je pense que c'est un projet qui peut se pérenniser donc il faut qu'on bosse pour le pérenniser et le faire grandir et voilà tu vas faire évoluer donc donc ça c'est assez et du coup pour le faire pérenniser du coup quelle est votre vision dans le futur maintenant genre qu'est ce que vous prévoyez vraiment concrètement si tu as des choses que je veux pas dire n'est pas là quelle est votre vision sur le long terme en gros la vision sur le long terme mais elle est elle est multiple en tout cas sur sur la roadmap a déjà de construire une communauté on a toujours demain demain on a un million de users sur bull and connect là je pense que je pourrais dire ok bon on a fait qu'on a réussi là peut-être fait un truc cool donc ça c'est vraiment l'ambition sur le sujet et après derrière voilà de pouvoir pérenniser et aussi tu vois en fait tu vois on a énormément de possibilités de potentiel en tout cas dans ce projet on a on a défini justement des objectifs sur sur plein de choses j'ai pas tous les expliquer mais en fait voilà pour atteindre tous ces objectifs là bas ça demande une capacité d'exécution voilà et et ne pas lâcher puisque effectivement je pense que c'est le mindset d'entrepreneur c'est quand même quelqu'un qui est toujours focus pour avancer donc donc voilà donc moi ma vision sur le long terme c'était créer une entreprise pérenne voilà qui qui est pourquoi pas tu vas pas se mentir des dépasser la fbb voilà plus loin que les structures qu'on se met en voilà c'était était une entité beaucoup plus importante que la fbb tu vois parce qu'aujourd'hui voilà même si je parle avec tout ça je peux juste très transparent aujourd'hui j'estime que le le comment dire le basket en france il passera par des structures privées et pas public donc donc en tout cas s'il veut qu'il y ait une vraie évolution dans le basket mais ça passera par des structures privées ça se passera par là voilà voilà pas plus que ça c'est mon parti pris en tout cas ok ouais je discute mais c'est compréhensible donc donc voilà donc ça c'est c'est notre vision en tout cas sur 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 ball and connect ok bon bah franchement je pense que là on a une bonne vision de la chose on sait maintenant vers où on a pu échanger on a pu challenger même sur les sur l'aspect technique et tout je trouve ça vraiment cool non franchement c'est grosse force à vous écoutez je pense qu'on va finir rapidement est-ce qu'on fait un débat parallèle avant c'est quoi le débat parallèle est-ce qu'on fait un débat parallèle ah c'est qui ton personnage référé de one piece là une question le brun versus jordan c'est qu'on me l'a posé il ya très peu il ya très peu de temps alors déjà je commence par mon joueur préféré pour que entre guillemets une cohérence dans ce que je raconte maintenant où tu parles joueurs préférés tu parles de tous les temps ou que maintenant ouais je dirais que maintenant ok que maintenant mon premier joueur préféré moi c'est lebrun james ok moi je suis un pro lebrun voilà donc après moi mon on va dire le joueur qui m'a qui m'a qui m'a toujours fait kiffer en tout cas c'est pas forcément le meilleur joueur c'est dwayne wade je suis un produit tu vois ça va jouer un peu comme lui tu vois ça va c'est un peu voilà ça donc moi je suis un deal wade je suis grave du wade donc voilà et après pour la réelle la question par rapport à jordan et le brun pour moi c'est jordan le meilleur all time alors voilà et pourtant je suis un pro les bruns je te dis donc pour moi jordan c'est le meilleur parce que effectivement aujourd'hui bah déjà et ses six finales six victoires donc moi j'ai déjà je pense que c'est le premier critère à prendre en compte pour dire quel est le joueur qui est le meilleur après voilà il ya aussi nora qui passe tu vois sur mes vêtements il a transcendé le sport qui a transcendé le sport et qui est et qui on va dire qui est comment dire c'était une autre époque donc c'est à dire qu'il y avait moins de moyens moins de plus de difficultés des challenges et voilà et voilà plus difficultés tu sais les jordan one c'est pour moi c'est des all-stars quoi c'est pas des choses à dire avec des jordan one tu vois pourtant et peut-être des joueurs ils jouent avec mais mais tu vois c'est ce que veut dire donc on va dire qu'on n'est pas dans les mêmes dans les mêmes défis la même prise en charge des joueurs que celle d'aujourd'hui et après donc après moi j'estime que ce débat il a forcément il n'a pas forcément lieu parce que bah les époques sont différentes et voilà tu as des époques sont différentes et la pratique était différente la pratique est différente les balles sont différents c'est pas le même jeu c'est pas le même jeu tu vois voilà maintenant c'est tout pour l'attaque donc avant ça défendait du moins avant jean tu mangeais des coups de poing genre il y avait on en parle souvent avec les deux hommes de l'ombre avant gros alors tu allais au panier et tu pouvais te manger une manchette et tu saignais du nez le mec il avait genre il avait quoi il avait genre une petite faute tu vois maintenant et maintenant tu es sur un truc bizarre genre par exemple quand tu les l'air les l'air les l'air et savent blader non les l'air je sais pas si tu as vu avec des juridiques il avait envoyé un ballon le ballon il a fait un rebond on arrive sur l'arbitre il s'est pris technique et tout ça genre il s'est pris une faute pour ça tu vois c'est pas les mêmes baskets etc donc moi je suis moi j'estime que ce débat il n'a pas forcément lieu tu vois c'est des mecs qui marque leur temps à leur époque tu vois et qui va qui continue à promouvoir le basket de leur manière voilà faire en sorte que ça pérennise le basket ça et à eux ils ont créé des économies des vraies économies d'échelle tu vois et on va dire que voilà j'aime jordan ouais c'est ça tu vois donc on peut les remercier tu vois et c'est tout ça parce que volets sonnette il n'y avait pas de ces genres de personnes volets connect c'est une conséquence de tout ça voilà c'est une conséquence de tout ça tu vois donc ils contribuent à leur à leur niveau à tout ce qu'on est en train de créer tout ce qu'on est en train de faire bien sûr on fait le mot de la fin et one piece ah oui non c'est vrai le moins que j'ai oublié la fin one piece franchement je peux pas en fait je peux pas j'ai pas encore créé beaucoup beaucoup d'affect avec les parce que je suis à 4 ça viendra je suis à 10 ou 15 épisodes mais le fil pour l'instant c'est fait kiffer bien sûr on en reparlera au bout de mille épisodes on en reparlera dans l'épisode tu t'habilles comment star cravate pour le prochain épisode là qui va sortir c'est une ère quand même mille épisodes c'est le millième le projet le plan ouais j'ai vu ça l'impactif j'ai pas vu j'ai pas vu c'est le millième moi depuis que je lis l'animé de très long après mon livre du coup je disais le mot de la fin le mot de la fin en gros ça c'est le truc classique on demande toujours à l'invité de le mot de la fin donc en gros il ya quelqu'un qui vient il te dit genre ouais bah vas-y j'hésite à me lancer à faire un projet et tout c'est quoi ton meilleur conseil que tu lui donnerais alors le meilleur conseil que je lui donnerais c'est c'est battre se lancer parce que déjà du nous on n'a qu'une vie franchement je pense qu'il ya il ya il ya il ya vraiment ça c'est en gros de comment dire de le meilleur conseil que je peux lui donner c'est vraiment de de ne pas avoir peur de se lancer un tout simplement vraiment c'est je pense que c'est important ça paraît banal mais ça paraît ça paraît banal mais tu vois tu tu crées un état d'esprit tu vois la tête a énormément de de bienfaits en fait dans le lancement d'une aventure entrepreneuriale quelques niveaux que ce soit une association c'est pour moi c'est un peu comme d'avant tu vois c'est il faut faut vraiment se lancer ça apporte énormément de choses positives dans la vie très bon conseil écoute toujours de qualité je pense un jour vraiment ce qu'on va faire c'est on va faire une compile de tous les conseils de les gens je pense aux vidéos de 20 minutes up je pense que vous avez des conseils faire au nouvel an nouvel an on va commencer l'année je suis les conseils non bah écoute merci beaucoup gavdou c'était un échange super sympa merci à moi c'est grave plaisir écoute maintenant que tu es dans la boucle de la réussite n'hésite pas si tu veux revenir pour parler des projets qui sont à venir faire une mise à jour sur tout ça on est on serait ravis de te raccuer en tout cas c'est un truc de ouf en tout cas volane connex qui se passe donc les gens là je sais pas s'il ya des pratiquants du basket dans le chat ou même dans la rediff ou quoi n'hésitez pas enfin même moi je connais pas le basket j'ai téléchargé je trouvais ça incroyable rien qu'à suivre sur les réseaux c'est un truc de fou enfin vraiment c'est franchement bravo chapeau bas merci à vous sur le chat d'avoir été présent merci d'avoir regardé la vidéo merci aux deux hommes de l'ombe à madian et salimou d'avoir été là parce que même mine de rien c'était vraiment cool d'avoir juste à leur présence c'est très très cool merci à wizard aussi maintenant que le bonhomme il s'est réveillé là est-ce que est-ce que le bonhomme peut venir s'il te plaît non mais je disais ouais donc merci beaucoup à wizard un wizard technologie de nous le moustachu de nous héberger chez eux est-ce que tu veux parler peut-être rapidement de ce que c'est wizard et ton taf ici comme ça les gens ils savent un peu ce que c'est en plus on reste on a vu il ya deux semaines parlons le micro du coup wizard en fait c'est une sorte de d'agence web on rend un peu moderne où on travaille tous du coup je suis développeur ici et il nous prête gentiment les locaux d'ailleurs on a un très beau logo et du coup on peut s'installer ici et faire nos podcasts car car c'est un contenu de qualité c'est très important on va faire des allers-retours et tout en tout cas merci beaucoup on se voit dans deux semaines comme d'habitude voilà je tease toi tu lis craint tu chutes tu dis rien laisse moi dire les trucs la dernière fois tu as dit aux choses de locaux bon tu dirais maintenant teaser pendant deux semaines on va en reparler de ce qu'on avait fait une édition la première saison on parlait de développement de nos codes donc on va remettre ça sur table avec un invité qui va être très 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 intéressant une invité une invitée qui sera très très intéressante à dans deux semaines